Bien sûr, bienvenue ! Bienvenue messieurs dames, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue messieurs dames, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour ! Vive l'Empereur ! Vive l'Empereur ! Bonjour à toutes et à tous, bien sûr. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. J'espère que vous allez bien Bienvenue pour la suite Alors attendez, excusez-moi Je remets tout ce qu'il faut, attendez Bonjour Parfait Parfait Voilà, pas du tout parfait Est-ce qu'on est bon Bonjour messieurs dames Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans la suite évidemment La suite de notre aventure Sur Earth of Iron Commencé la semaine dernière évidemment Bonjour Bonjour cher empereur Bonjour empereur nous voilà, bonjour J'espère que vous allez bien En tout cas je suis ravi de vous retrouver Toutes et tous pour la suite de cette Exceptionnelle aventure, je le rappelle Nous sommes l'Empire français Je vous le rappelle, nous sommes l'Empire français Messieurs dames et notre but est évidemment Actuellement de pacifier De pacifier le monde qui nous entoure Un monde de plus en plus instable Un monde qui nous oblige A nous moderniser Et parfois à changer Certaines dispositions que nous avions mis Nous étions à la base en 1936 Une république Et désormais nous sommes en 1942 Si je ne dis plus de bêtises Il faudra que je revoie Et nous avons Vous allez voir On fait un petit peu un point Sur ce qui s'est passé Etc Etc Bien sûr pacifier Pacifier C'est important de le dire On va faire quand même un point Sur ce qui s'est passé Lors des dernières Parties Alors attendez Je vais juste Hop hop Inviter chacun J'ai chacune Pour que je puisse aussi parler A mon maresquale Et Ainsi qu'à mon Ainsi qu'à mon conseiller Alors Rapidement Pour ceux qui ne savent pas De quoi on parle Nous sommes sur Earth of Iron Une aventure RP Sur Sur ce jeu Nous avons donc des gens Je suis Nous jouons Nous sommes 3 à jouer la France Avec Squalala Notre maréchal Avec notre cher Notre cher Bisounours Donc Hervé Robichet Qui joue la partie diplomatique Et moi qui suis un peu Je vais dire L'ensemble Enfin je suis un peu L'empereur quoi Finalement de la gestion Un peu de l'ensemble De l'ensemble du domaine Et Vous pouvez participer Vous aussi si vous le désirez En rejoignant le Discord Parce qu'aujourd'hui Il y a aussi d'autres joueurs Qui ne sont pas Dans le jeu Mais qui incarnent Les ambassades Des différents pays Un monde Qui vous allez le voir Un petit peu On va dire Bon A été Bousculé Par les dernières Par nos dernières Par les dernières avancées De l'Empire Si je peux me permettre Nous sommes en 44 Donc nous sommes le 6 septembre 1944 Dans le jeu Donc vous allez Vous allez le voir Vous allez le voir Tu es le mal alpha quoi Je suis un peu le Celui qui dirige un petit peu tout Si je peux me permettre Voilà Je Je chapote Je chapote pas mal de choses quoi Alors ce voyage en état fantoche C'était comment ? C'était incroyable Je suis allé en Hollande française Ce week-end C'était génial C'était génial Ah on s'est régalé C'était super C'était super C'était super Alors je vais juste Retrouver les 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 hommes du Du rang on va dire Voilà les Le QG Je vais retrouver au QG Je vais retourner au QG Ah mais c'est vrai Qu'on a tellement On a aussi des messages Évidemment dans le standard De l'Empereur Bien sûr Bonjour mon cher Hervé Robichet Bonjour très cher Empereur Comment allez-vous ? Ça va et vous-même ? Ah bah écoutez ça va très bien Je vois que vous avez fait un peu la bomboche Vous êtes allé voir un peu notre Je suis allé dans l'état fantoche de Hollande française Effectivement c'était très très sympa Ah ça avait l'air savoureux Ah c'était savoureux C'était tout à fait savoureux Mais vous m'avez manqué Vous voyez ce que je veux dire Oh vous aussi vous m'avez manqué Vous savez moi ça a été boulot boulot Ah oui bah j'imagine 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 Oui oui Vous m'avez manqué Et vous avez fait quoi de votre week-end vous mon cher Hervé Robichet ? Ah bah comme je vous ai dit Boulot 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 ouais boulot Que du boulot monsieur Robichet ? Vous savez les conquêtes c'est chouette Mais bon Plus on conquête Plus on pacifie de territoire Plus l'administration est ardue N'est-ce pas ? Bien sûr j'imagine Vous travaillez plus j'ai de travail C'est ça Bah écoutez c'est un boulot Travailler plus pour gagner plus Comme disait l'autre mon cher Hervé C'est un grand homme C'est un grand homme Un grand homme en parole Pas en taille Oui bien sûr Un grand homme Oh mon cher Marès Squall Comment allez-vous Yvon Maurice Joseph de Squall Bonjour Bonjour bien sûr Tout va bien Tout va très très bien Je suis ravi de vous retrouver mon cher Marès Squall Vous aviez changé de voix un instant Vous aviez changé de voix un instant Je toussais simplement J'ai un chat dans la gorge Très bien Y'a pas de soucis mon cher Marès Squall En tout cas Comment ça va vous ? C'est un peu reposé Après les grandes campagnes Du début de fin de semaine Je m'ennuie Je suis un Marès Squall au chômage Désormais Puisque le monde est en paix Le monde est en paix Il ne s'est rien passé ce week-end Sachez-le que Dans l'instant tout est calme Mais peut-être pas pour longtemps On va voir évidemment Ce dont il en retourne bien sûr Mais Marès Squall Vous avez fait quoi vous ce week-end Vous avez rien fait ? Vous êtes juste ennuyé quoi Vous avez tapé dans des canadiens Vous avez rendu bras dans le dos Que la guerre reprète Enfin je veux dire D'avoir de nouveaux ordres De l'empereur bien sûr Bien sûr Vous attendiez de pacifier de nouveau quoi Bien sûr J'ai fait un mauvais rêve J'ai fait un mauvais rêve Comme quoi j'étais sur le front Dans un village de Normandie En tant que médecin Mais c'est du passé Ah oui c'est bizarre Moi j'ai fait un cauchemar un peu similaire On était tous les trois C'était bizarre Ah oui D'accord Imaginez quoi ? On était allemands en plus On était allemands ? Oh là là Attention Si les ricains n'étaient pas là Si les ricains n'étaient pas là Quel cauchemar Attends vous serez bien On est en Germanie Moi je vous le dis Mon frère chère empereur Effectivement Est-ce que vous pouvez Appuyer sur la carte de contrôle France Figurez-vous que Je vous ai notifié Par missives interposées Ah oui excusez-moi Excusez-moi Vous pouvez désormais Excusez-moi C'est ma faute C'est ma faute Non ne vous fuit Par missives interposées Bien sûr nous sommes par missives C'est vrai que j'ai posé Pour les 50 statuts prévus Dans tout l'Empire aussi Ça m'a pris pas mal de temps Ah oui c'est vrai Vous avez posé pour tous les statuts De vous le cher marès Les statuts du marès-quoil Évidemment posés Les gens me reconnaissent Dans la rue maintenant Ils acclament mon nom Marès-quoil 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 Pour me dire Monsieur Lampard Vous assistez à une foule C'était quelque chose Ah oui c'était toute la foule Qui criait U Vous auriez vu à la capitale Il y avait des milliers de personnes En train de crier U Marès-quoil Avec les doigts joints C'était quelque chose Il me semble Marès-quoil Que vous avez fait un enregistrement D'ailleurs de ce U Oui bien sûr Je l'ai ici Alors voilà Les fans Les fans qui crient Voilà C'est Par exemple Ah Allô 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 Je crois que votre magnétophone A quelque peu Disfonctionné Ah C'est possible Alors la technologie N'est pas très au point Vous avez cassé la boîte à U J'ai un vieux gramophone Bien sûr je n'ai pas Toute votre technologie Il n'y a pas de soucis On comprend Les phonographes Ça reste encore Assez inconstant Évidemment Ça reste encore Assez inconstant Alors sachez que Autant vous dire Qu'il y a une tension Actuellement Je fais un petit point Rapidement Avec les Avec les membres Avec les français et françaises Pour qu'ils puissent un peu Se rendre compte De où est-ce que nous en sommes Actuellement dans notre Notre régulation Ah oui c'est vrai J'ai pas fait ça Et ça Ok Pour qu'ils puissent un petit peu voir Où est-ce que nous en sommes Alors donc Messieurs dames Pour que vous puissiez comprendre Un peu De quoi il en retourne Évidemment Sur cette partie de Hearts of Iron Vous le voyez Nous sommes donc La France Bien sûr Et pas n'importe laquelle La France de Napoléon VII Et donc nous avons conquis Vous le voyez Une bonne partie de l'Europe Alors oui vous me direz Mais non c'est pas tellement l'Europe Que tu as conquéris Il n'y a pas grand chose Alors en réalité Vous vous trompez Puisque en fait L'Italie que vous voyez ici Est une Italie française Vous voyez que L'Autriche aussi Est tout à fait Un pays fantoche Vous voyez que Nous avons également Alors pas la Pologne Mais nous avons aussi La Finlande française Aussi Qui est un pays fantoche Qui donc Est Son dans nos alliés Donc en fait Tout ce qui est en bleu Vous voyez sur la carte C'est un peu à nous quoi Si vous le voulez Tout ça c'est un peu à nous Et donc Donc voilà 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 Donc on a plutôt Pas mal poussé On va pas se le cacher Alors évidemment Nous avons donc toujours L'ennemi soviétique Vous l'imaginez bien Ah c'est à dire On va justifier un but de guerre Ici aussi Tiens hop Voilà Justifier un petit but de guerre ici Qu'est-ce qu'il y a L'autorité iranienne Vous nous invite A signer un pacte de non-agression Bon on peut On peut accepter Et donc Pour l'instant Voilà Est-ce que nous en sommes Dans notre Voilà on a bien avancé Nous avons pacifié L'ensemble de l'Europe Les anciens L'ancien empire Enfin Germain Allemand A été fantoché Il ne lui reste plus Qu'une toute petite Partie ici Je crois que c'est ici C'est exactement L'empire allemand A été fantoché Pour l'instant Voilà Guillaume III C'est ciao Et nous avons donc Disloqué l'ensemble De l'Europe Qui désormais sont des états On va dire Qui nous sont inféodés Ah oui Et aussi Est-ce qu'on va Oui il fallait qu'on libère La Chine aussi Pour pouvoir La laisser On va faire ça On va faire ça On va libérer la Chine Mais on va faire ça Après il faut juste Qu'il y ait au standard De l'empereur Avant toute chose Pour voir ce qu'il s'y dit Parce qu'on a reçu des messages Vous savez évidemment Nous Vous pouvez aussi Vous envoyer des messages Au standard de l'empereur Alors qu'est-ce qui se dit Dans les standards De l'empereur Voilà Foutu à Merloc Donc les gens Font pour la plupart Des Font pour la plupart Des journaux Ou ce genre de choses Notamment le tout cramé Le journal central Bien sûr Communiste Bien sûr Gopas fait la Russie Mais bien sûr Mais ça va arriver Ça va arriver Calmez-vous Calmez-vous Le carnage Illégitim américain A profiter de la guerre Comme les renards sournois Alors que le Japon Défendait ses intérêts Les intérêts économiques De ses alliés Y compris ceux Du peuple français Et les avancées De la RSS L'inactivité des voisins Et des alliés d'hier Laissent le Japon Dans l'obscurantisme américain Ah là 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 Ils sont toujours en guerre Face aux Etats-Unis là ? Ah oui punaise Oh là c'est la grosse guerre Sur la péninsule Effectivement 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 Sinon on a le Rivière aussi bien sûr Journal pour tous Sauf pour Sophie de Saxe Le conflit mondial De Alberto Lebrun En résumé Presque complet L'Espagne Rejoint les empires centraux En 1942 Oh il a fait une timeline Incroyable L'Espagne rejoint les empires centraux Les empires centraux Joignent la guerre d'Espagne Contre le communisme La France envahit l'Empire d'Allemagne Pour essayer de mettre fin au conflit La Chine se joint à l'Empire allemand Ah ouais du coup C'est vrai qu'on est rentré en guerre Contre la Chine aussi du coup Moscou tombe au profit des allemands L'Empire allemand capitule La France s'empare de Berlin L'Empire français s'attaque à l'Autriche-Hongrie Et à l'Italie L'Autriche-Hongrie capitule La France s'empare de Rome Gros bordel Le dernier membre des empires centraux capitule La Chine capitule 1944 Pacification mondiale Par la France C'était un énorme bordel Lors de la dernière session Parce qu'on a eu Par des jeux d'alliance Des guerres qui se sont déclenchées Entre tous les pays Ça a été un bordel innommable Mais nous avons réussi A pacifier Et c'est là le plus important bien sûr Alors sachez que aussi On nous dit qu'il y a un nouveau Jeu de société qui a été lancé Qui s'appelle Pacifier Disponible dans tous vos magasins Ah bien sûr Evidemment le jeu Le jeu de société Pacifier Ne découpez le monde Comme l'Empire français Dans ce superbe jeu De stratégie militaire Libérez les pays du monde Et redécouvrez ce dernier Ce dernier à votre manière N'hésitez pas vous aussi A l'acheter Pour simplement 30 euros Chez votre marchand de journaux Dans tous vos meilleurs magasins Il manque des panneaux dans le jeu Il faudrait acheter des panneaux dans le jeu C'est vrai Des panneaux pour indiquer Effectivement le terme Le jeu de mots Pacifier bien sûr Alors qu'est-ce qu'on a On a René Faubucher Bien sûr Oh attendez A l'intention de l'empereur français Très cher empereur Rivenzy premier Je m'adresse à vous En tant que gouverneur De la province du Québec Et en tant que représentant De notre peuple francophone J'espère Qu'elle vous trouvera L'être vous trouvera En bonne santé Et en paix Bien sûr Je vous ai regretté de vous informer Que notre communauté Est actuellement en proie A la persécution constante De la part du reste du Canada anglais Qui dirige par un gouvernement communiste Nos droits les plus fondamentaux Sont bafoués Notre langue Et notre culture Sont ignorées Et notre tradition Sont piétinées Les habitants francophones Du Québec Sont constamment harcelés Discriminés Et exclus Des opportunités économiques Et politiques Depuis que la Grande-Bretagne Communiste Est tombée Face à cette situation alarmante Je me tourne vers vous Pour solidifier Votre aide Et votre soutien En tant qu'empereur des français Vous êtes pacifiste Un pacifiste respecté Dans le monde entier Et un défenseur De la culture De la langue française Nous croyons que votre intervention Pourrait aider A mettre fin A cette persécution Et à protéger nos droits Et notre identité En tant que peuple francophone Nous sommes conscients Que votre situation Est complexe et délicate Mais nous sommes convaincus Que vous trouverez Une solution juste Et équitable Qui garantira la sécurité Et la prospérité De notre communauté En vous remerciant d'avance Pour votre attention Et votre A notre situation Je vous prie d'agréer Chère emprunt Rivenzy Ier L'expression De ma très haute Considération Waouh Il y a des problèmes au Québec Il y a des problèmes au Québec Et il faudrait intervenir Il faudrait intervenir On ne peut pas laisser ça comme ça On ne peut pas laisser ça comme ça Après c'est pour les aider On aimerait les aider A pacifier Il faudrait aller les aider Il faudrait aller les aider Il faudrait aller Le gouverneur de la province Par contre la signature Elle est Oui Je demanderai Bonjour Excusez-moi Mariscoual Oui Si jamais nous devions Programmer une invasion Attendez Attention Et là-dessus Je parle Ah l'Espagne a démenté sa faction Ok Si jamais nous devions Attaquer le Canada Comment est-ce que Ça se passerait selon vous Eh bien Le problème C'est que nous n'avons pas De tête de pont Il faudrait donc traverser L'Atlantique en bateau D'accord Tout en sachant Qu'il fait très froid Il fait très froid Ah mais ils ont Ils ont un pacte De l'indépendance Le Canada Ah si l'indépendance du Canada Est gérée par les Etats-Unis Est-ce que ça veut dire Que si on attaque le Canada Les Etats-Unis nous attaquent ? Oui D'accord Est-ce qu'on va pas attendre Un petit peu Avant d'aller aider les Québécois C'est fort possible Pacifions déjà l'Europe Après l'autre côté de l'Atlantique Ouais après on peut passer Par Saint-Pierre-et-Miquelon Mais si on a une tête de pont A Saint-Pierre-et-Miquelon Oui on a une tête de pont A Saint-Pierre-et-Miquelon Mais bien sûr On peut attaquer À la base On peut envoyer tous nos hommes Depuis Saint-Pierre-et-Miquelon Et attaquer l'État populaire du Canada La France n'a-t-elle pas conquis Saint-Pierre-et-Miquelon Dans ce but Bah je crois Est-ce que la Morine N'était pas juste Une face cachée De Saint-Pierre-et-Miquelon Moi je pense que si Surtout qu'Alberto Connait très bien Saint-Pierre-et-Miquelon Il peut nous apporter Pas mal de conseils Après Nous avons un pacte De non-agression Avec Avec les Etats-Unis Si jamais Je sais pas S'il nous attaque Qu'est-ce qui prévaut Qu'est-ce qui Aurélien prévaut Je ne sais pas C'est risqué pour le moment Je pense Ne nous mettons pas Les américains à dos Sachant qu'ils luttent Déjà contre le communisme Ce qui nous arrange Oui c'est vrai Que ça nous arrange un petit peu D'ailleurs il faut que je libère Une partie de l'Empire Aussi à notre cher Alors attendez Je vais faire ça maintenant Et du coup il était partant Le petit Albert De laisser l'Espagne Au profit de la Chine C'est-à-dire Mais oui oui Il me semblait Qu'il était tout à fait partant De toute façon vous savez Albert vous lui passez des côtes Il vous en fait Une bataille navale formidable Bien sûr Les trucs Ah mais est-ce que Je suis pas obligé De libérer un par un Non je peux tout libérer En même temps Attendez je regarde Pour libérer Ah la Chine Si je fais l'indépendance De la Chine Libérer en tant que dépendance Voilà Accorder l'indépendance Voilà La Chine française Voilà Merveilleux En tout cas vous pouvez Voilà La Chine française A été proclamée Sachez que vous pouvez dire A notre cher Alberto Lebrun Que s'il veut prendre ses fonctions En tant que premier ministre De la Chine Il peut tout à fait le faire S'il le désire Je pense que l'information Est transmise Je pense qu'il a les oreilles Bien ouvertes Parfait Et que Projet C'est parfait Oh là Non mais comme ça La Chine française Pourront s'armer Et nous aider Dans nos prochaines Grandes missions Je pense Oui Et sans pointer du doigt Un pays tout rouge Au dessus de la Chine Et pas loin de nous Et des gens qu'on aime pas Forcément trop 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 Si vous voyez ce que je veux dire Voilà évidemment Sachant que le Japon Ok Est-ce que Je regarde juste Est-ce que nous avons Pas de but de guerre Contrôle Très bien Il manque des ressources Comment ça On a des ressources insuffisantes Je ne comprends pas Là ce qu'on me dit Ah c'est vrai Qu'on a les Indes orientales Françaises aussi Ça en fait des pays Vous pouvez faire défiler Un petit peu de temps Que je regarde quelque chose Bien sûr Vous pouvez tout à fait Regarder quelque chose Ne vous en faites pas On a quand même fait l'égard Pendant quelques années Ce qui nous a coûté Capitulation de la République Sociale de Bulgarie Ah ouais Ils ont capitulé Mais pour qui Mais la Bulgarie Ils ont été absorbés Par Ah mais ils ont été absorbés Aussi par le Le bordel Bien sûr Encore un coup Des sataniques En tout cas Albert pourra En tout cas Albert pourra quitter l'Espagne Quand il le désire D'ailleurs On peut leur demander On peut les inviter En notre faction D'ailleurs Les Les Espagnols Mais ils sont encore en guerre Non 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 Il faut pas qu'ils acceptent Ils sont encore en guerre Contre la Corée Et tout Oh ça nous mettrait Ok Attendez J'avais contacté Albert De ce pas Parce qu'en fait L'Espagne est en fait En guerre encore Contre les Cocos Contre les La Roumanie et tout Ça aurait été un bordel Voilà La Yougoslavie Ils sont pas avec nous Mais on a un pack De non-agression avec eux Et là L'Autriche-Hongrie Bon ils sont avec nous La Roumanie C'est des non-alignés Ils sont dans la Ok On est plutôt pas mal Je crois La pacification Fonctionne bien Oui oui On est bien On est bien On est bien Tout à fait Tout à fait Beau gosse Le président Yougoslave Oui Beau gosse Moins que moi Mais oui Pierre II Effectivement Dirigeant de la Yougoslavie Tout à fait Il se défend Il se défend Physiquement parlant Il se défend La Suède C'est comment la Suède Et l'Irlande aussi Mais l'Irlande Qu'on a toujours pas Pacifié d'ailleurs Est-ce qu'une petite Pacification de l'Irlande En rapide ça se fait Ou pas Mariscoual Ça peut Ça peut En toute gratuité Bien sûr Oui mais en guise D'échauffement On avait pas le Luxembourg Déjà pacifié Ou on le garde Histoire d'avoir Une petite tâche Blagueuse Au sein de l'Empire Ah punaise Mais c'est vrai Qu'on a le Luxembourg aussi Nous 75 jours de justifier Contre l'Irlande C'est long quand même De justifier Après attention On va avoir la grande Oh il me veut modifier Le pré-bail Ok Et puis on a nos armées Qui sont en plein repli Qui se replacent On voit qu'ils sont Perdus en Pologne Le temps de rentrer Oui mais c'est le temps Que ça se bouge un petit peu Parce qu'on va dire Que la guerre a duré Un petit moment On va pas se le cacher C'est vrai qu'on était partis Pour quelques mois Et ça a duré quelques années Au final Mais non ils ont capitulé Jure Aïe 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 Vous pouvez promulguer La fin de la mobilisation générale Pour repasser au service obligatoire Dans les décisions D'accord très bien Ce qui semblerait que les gens Soient mécontents de la conscription D'accord Comment ça ? Oui c'est dans les décisions Qui marteau bien entendu Je peux pas encore Attendez Ah marteau Vous avez Oui oui Vous avez un Petit Petit démobilisation Qui est Le petit marteau Dans les décisions Bien sûr Bien sûr Relâcher la conscription Très bien On va lâcher ça On relâche la conscription Les gens semblaient mécontents Oui les gens semblaient assez mécontents Effectivement Bah écoutez Étrangement Oui bah écoutez Voilà Et nous avons aussi Alors ça je ne sais pas ce que c'est Mais la possibilité de signer Le traité de Bruxelles Attendez c'est où ça ? Je n'ai aucune idée de ce que c'est Attendez le traité de Bruxelles Où est-ce que vous voyez ça ? Ah qui dit Bruxelles Dit panier et repas Au négociant C'est vrai que s'il y a panier Au dessus du relâchement De la conscription Il y avait Organisation de traité Traité de Bruxelles Je ne sais pas ce que c'est Alors traité de Bruxelles Je regarde ce que c'est Un membre d'une faction Un république socialiste existe Maintenant que la menace mondiale La plus immédiate Est écartée Les relations et les petits arrangements Et consentis entre la république Socialiste soviétique Et les alliés occidentaux Ont commencé à se détériorer C'est vrai Mais Qu'est-ce que ça fait en fait ? C'est de Bruxelles Je pense que ça veut dire Qu'on fait vraiment La décision d'affronter Le péril rouge Si vous voyez ce que je veux dire C'est bien ce que je comprends Ça nous crée une sorte C'est pour fonder Quelque chose qu'on appellerait Le traité de l'Atlantique Nord Par exemple Ah Voyez-vous Attends des grèves Comment ça les dégrèves Ce qui a débuté Par un mouvement de grève Limité par quelques Dignes généralistes À présent dans tout le pays Commençant par même A toucher les industries Qui n'ont aucun rapport Direct avec l'effort de guerre Les fonctionnaires eux-mêmes Ont commencé à se mobiliser De plus en plus D'employés de bureaux De mais c'est quoi ? Mais qu'ils se calment Mais qu'ils se calment Cela se passera Cela leur passera On leur donne tout Ils sont en train d'événements Opération fourmi noire Surviens Affrontement Ah ouais mais du coup On ne dit pas trop ce que ça va Cela leur passera Ça va être la guerre Mais du coup Oui Ils vont chanter l'international Pendant quelques jours Et ça va les calmer Régler le problème des grèves Ça va se régler Oui J'avoue que grève nationale L'enfer un peu quand même Parce que c'est pendant un an Je crois Qu'ils partent en grève Et nanani Et nanana Arreri Arara Et nanani Et nanana Exactement Grève générale Oh non pas la grève Donc c'est fini là Pour le Japon Attendez On a reçu un message On a reçu un message Aussi de De nos chers amis Du Luxembourg Le grand journal Une grande réforme scolaire Adoptée Conformément au projet politique Et l'ambassadeur Le grand duc Nos chers chérubins Apprenons à partir de cette année Le français à l'école Ce revirement soudain S'explique par les contextes politiques Légèrement tendus L'ambassadeur le grand duc Affirme n'avoir aucun lien Avec la mort de la duchesse Ouais Si vous voulez mon avis D'expert de la géopolitique Je pense que les luxembourgeois Sont de gros suceurs Si vous voulez dire Je pense que c'est des énormes suceurs Il me semble Et qui savent que ça commence A sentir le roussier Un petit peu pour eux Ouais Oui 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 Est-ce que le Luxembourg Va tomber un an Pas le Luxembourg Ah vous voyez Je pense qu'on me parle vraiment Sur une guerre Qui risque de durer Vraiment longtemps Et qui m'émergistera beaucoup Je crois que ça risque D'être terrible Aïe 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 Les divisions sont en exil Elles sont en train de rentrer Doucement mais sûrement De De Pologne C'est giga méga gros suceurs Il va falloir qu'on leur fasse Leur fête En tout cas pour l'instant Le Japon En fait En vrai c'est horrible Pour le Japon Ce qui se passe Parce qu'ils ont leurs Territoires Continentaux Mais ils ont perdu l'île Ça qui est horrible Maintenant le Japon Est une nation éclatée Entre plusieurs Entre plusieurs territoires C'est horrible pour eux Je pense C'est fini La Corée aussi Devenue indépendante By the way Et la Corée Communiste Attendez C'est bon On peut contester Le Luxembourg Nous pouvons déclarer La guerre au Luxembourg Pas encore Ah pas encore Quel dommage Je croyais Dans dix jours Dans dix jours On peut dire au Luxembourg Ciao Moi je serais curieux De voir l'avis du Marais Squal Parce qu'il nous parlait D'une catégorie de guerre Qu'il appelait le speedrun Et je serais assez curieux De voir justement Quelle catégorie On pourrait avoir Avec le Luxembourg Le Luxembourg C'est A 10% Ça peut aller très vite Je crois Le Luxembourg Ça peut aller A une vitesse Parce qu'à pied Le Luxembourg Ça se traverse En une journée déjà En diagonale En marchant Donc en faisant la guerre Ça doit aller à peu près Aussi vite Oui ça doit aller vite On va pacifier le Luxembourg Le message au Royaume Prus Faut évoluer Nos relations annulations Du prêt pré-bail Ok On enlève les packs De non-agression De la Yougoslavie D'accord Ok Ce qui nous voit Un peu véhément Je pense Et du coup Oui mais c'est qu'ils n'ont pas Ils n'ont pas de notion De pacifisme Ah là ça y est On peut déclarer la guerre Est-ce qu'on déclare la guerre Alors Ah bah écoutez Moi je pense que Vu la taille de ce pays Qui est assez colossale Vous pouvez mener vous-même Depuis votre cheval blanc La bataille je pense Je me permets Je vais mener moi-même L'attaque Si vous le voulez bien Marès Coal Sur le Bien sûr Je vous en prie Sur le Sur le Luxembourg Le grand duché du Luxembourg Entouré de fortifications Le speedrun commence tout de suite C'est ça Vont-ils simplement réussir Je ne sais pas Moi je suis assez inquiet Je ne sais pas Ce qui va se passer Sur cette bataille J'espère simplement que Ça fait beaucoup de front Pour un si petit pays Luxembourg Ils ont appelé La république hélénique Ah là 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 Oui mais ça Et l'Afrique du Sud Ah d'accord Et elle a rejoint L'Union du Peuple Africain D'accord Donc il y a d'autres gens Je m'occupe de ça tout de suite D'accord On est en train de me dire Que le Luxembourg S'aurait consciente Qu'est-ce qui leur arrive Mais je ne sais pas Depuis qu'il y a grandi Depuis que c'est parti Tout va à volo C'est finito Luxembourg C'est fini Le Luxembourg C'est finito On vit dans l'oreille Que vous avez battu Un record du monde En termes de vélocité Alors effectivement On a battu le Luxembourg Mais Du coup Il y a désormais Dans la balance Il y a désormais L'Afrique du Sud également Et Et les nations Héléniques Bien sûr Donc apparemment Une bataille Qui aurait duré 23 minutes Et 53 secondes Avec seulement Une grenade lancée Qui a permis De vaincre le Luxembourg Alors nous avons perdu 118 hommes Mais le Luxembourg On a perdu 6000 Aïe 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 6000 combattants Luxembourgeois Ont malheureusement Perdu la vie Aïe 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 Pour le pacifisme N'oublions pas C'était un mal nécessaire Pour les libérer De leur état Qui les maltraite Bien évidemment Ah c'est terrible C'est terrible Ah oui Vraiment terrible On est désolé Mais bon Mis à part L'horreur de la guerre On est quand même d'accord Que ça fait quand même plus chouette D'avoir un empire tout bleu Tout à fait Tout à fait Tout à fait Tout à fait Evidemment 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 Vous l'imaginez bien Alors juste Du coup pour Ah vous avez fait Vous êtes en train De gérer un débarquement Du côté de l'Afrique du Sud C'est parfait Mon cher Parce que je regardais Comment est-ce que Nous pouvions attaquer L'union des peuples africains Non mais qu'est-ce que c'est que ça L'union des peuples africains Ils sont deux dedans Il y a le Luxembourg Il y a 15 peuples africains dedans C'est le Luxembourg Donc là on est en train De déplacer des troupes Du côté de l'Albanie française Bien sûr Bien sûr Parce que c'est vrai Que les grecs là Ils commencent à faire Un petit peu les malins Si vous voyez ce que je veux dire Toujours rejoindre Des petites coalitions Contre nous Est-ce qu'ils peuvent attaquer Vous voyez comme quoi Je me demande combien de temps Ça va nous prendre La Grèce Dans cette histoire Combien de divisions Il y a en Afrique du Sud aussi Oui comme quoi le Mariscual C'est bien ennuyé Pendant ce week-end Oui c'est vrai Qu'il était très chaud le Mariscual Je le sens hyper volontaire Sur ce début de game Hein Mariscual vous êtes volontaire Boulot 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 Mariscual Je pense qu'on peut lancer Directement les hommes Une fois qu'ils seront mis en place Au niveau du front C'est parti quoi Ils ont quand même Quelques divisions Manifestement les grecs Ah oui il ne faut pas les sous-estimer Bien sûr Tout ça pour le Luxembourg Je le rappelle Ah bah ils l'ont cherché Après tout Puis bon Luxembourg C'est quand même 5 ans Qui nous emmerde Quand même Ils n'ont pas peur des mots Tout à fait Est-ce qu'on peut Putain j'ai lancé la J'ai lancé l'offensive Mais ça ne se lance pas Étonnant Ah pourquoi C'est parce que l'Albanie N'est pas en guerre Mais c'est bon maintenant Ah oui d'accord L'Albanie n'était pas en guerre Donc effectivement Ça ne pouvait pas Alors attendez Je regarde Est-ce qu'on peut Ah vous avez ramené L'aviation C'est parfait Je me demandais justement S'il y avait Nous avons les mêmes idées En même temps Ah c'est fou Mais nous sommes connectés Vous avez rajouté de l'aviation C'est parfait Est-ce qu'il y a Une puissante flotte Grecque Alors les flottes Sont en train de préparer Le débarquement En Afrique du Sud Ah oui d'accord Ok très bien Pour l'instant Nous sommes bloqués A la frontière grecque Bien sûr Nous sommes repoussés Évidemment Oui Ce n'est qu'une question de temps Bien sûr Évidemment Attention Ah là là Les grecs qui sont Pour l'instant Tenaces Des grecs tenaces En fait on n'a pas Un très gros front En fait au final Ouais Il me manque un petit peu Peut-être d'équipement Puis ils sont dans Les montagnes Oui il y a pas mal de choses Parce que c'est quand même Assez montagne A cette région Donc c'est normal Que ça prenne plus de temps A nos braves soldats Un petit peu de temps Pour qu'ils puissent avancer Nos braves soldats Effectivement Bon les pauvres gars C'est quand même 5 ans Qui sont en train de se cogner La gare partout Au bout d'un moment Ils en peuvent plus Ils en peuvent plus Ils en peuvent plus Ils en peuvent plus Non ils adorent ça Mais c'est juste Qu'il faut qu'il avait un peu le pied Et voilà La SDN actuellement France, Etats-Unis, RSS Ah bah ça va être vite vu Oui encore France, Etats-Unis, RSS C'est encore plus Qu'est-ce que tu avisaies De bouger Bien évidemment Evidemment Est-ce qu'on a besoin D'envoyer toute notre Ah on n'a pas une si grosse flotte Que ça en réalité Non non on n'a pas beaucoup De flotte Effectivement Je vais regarder ce qu'on pouvait faire Ah non t'as pu essayer Nos petits parachutistes aussi Vous savez il paraît que ça J'ai vu J'ai eu une vision Qu'en quoi ça pouvait bien marcher Les parachutistes en Grèce Ah oui Ah oui Les parachutistes J'ai la ref Ils sont bientôt là Ah le peuple nous demande Très cher emploi Si vous avez 5 minutes Pendant votre guerre à mener On nous demande Quelle est la priorité nationale De notre empire Ah c'est vrai On n'a pas de priorité Est-ce qu'on a une priorité nationale Actuelle On est en train de finir Intégration globale Voilà Industrial Confère généralisée Efficacité de la production De ressources Plus de 10% On est sur la production Boulot 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 Classique J'ai envie de dire On n'a pas du tout De renseignements Sur combien Il y a de divisions En face de nous En fait Oui Je crois qu'on manque Un petit peu D'informations C'est fort Avec beaucoup de divisions Ouais on est bien bloqués Mais bon ça va Ils ça va En fait on les use Un peu au fur et à mesure Aussi pour le coup Donc En fait si ils essaient De contre-attaquer Ils vont user Leur matériel Et en fait ça va créer De l'ouverture au fur et à mesure Bien sûr Je n'ai jamais remis en cause Intégration globale Compétences militaires Bien sûr J'espère bien J'espère bien J'espère bien Vous me connaissez quand même Oui bien sûr Je vous connais Évidemment La défense On peut pas lancer ça Bien sûr On peut pas Tout a été finito Tout a été finito 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 Comme Sophie de Saxe Finito Finito Il reste rassembler Non pas rassembler Un front de liberté Mais promouvoir l'entrepreneuriat Promouvoir l'entrepreneuriat Ah ça y est On est dans le libéral Où est-ce que c'est Promouvoir l'entrepreneuriat Attendez Entrepreneuriat Un petit peu plus sur la gauche Un petit peu plus en haut A côté de stimuler le marché Promouvoir l'entrepreneuriat C'est ça Recrète décentralisation économique Le coeur du marché A toujours été c'est individu Confère Entrepreneuriat Vitesse de construction Des villes militaires Plus 5% Vitesse de construction Des gentils navals Plus 5% Merci beaucoup Petit bord Merci pour le bon du trésor Merci beaucoup Merci beaucoup Bon du coup On a du monde Qui arrive dans la Côté de l'Afrique du Sud Et puis je pense Ça ferait plaisir Un peu aussi Aux français Parce que c'est vrai Que l'Afrique du Sud Ça pourrait être Un bon parti pour nous Pour le futur tournoi Des 5 nations Exactement Merci beaucoup Super Jean-Jacques Merci pour l'abonnement Pour le bon du trésor L'empereur du Medef L'empereur des patrons On va tout de suite Les gros mots Tout de suite Tout de suite Est-ce qu'on a la supériorité aérienne Ou pas du tout On doit avoir la supériorité aérienne Ils n'ont pas tant que ça On a la supériorité aérienne Ok J'ai ordonné le largage Sur Athènes On verra Normalement ça devrait pas tarder A se lancer je pense J'imagine c'est en prépa Je crois qu'il manque des avions de transport Je vais en ramener Les avions de transport Retour violence politique D'accord On a du mal à passer Oui oui vous avez vu Étonnant quand même cette histoire Oui mais ça c'est la fatigue Des guerres passées Oui bien sûr L'altitude c'est pas trop notre fort Peut-être les 6% de soutien Ah oui c'est possible On a réussi une petite percée A un endroit là Mais je sais pas si on va réussir A le tenir longtemps Gardez vos ronds C'est vrai que si nous n'avons pas Les avions de transport Ouais on va voir Pour les avions de transport Ça va arriver Très bien Pendant qu'on a fait une percée ici Si ça commence C'est comment ça commence Ça commence Il peut commencer à pousser Ils vont s'user Ils vont manquer de matériel Etc etc Bref Ne nous inquiétons pas trop Il y a des divisions Qui commencent à se A se fatiguer aussi un petit peu Ah ça commence à craquer côté Oh ils sont à Corfou Oh la dingue Dans les îles quoi On marche sur Athènes On va y arriver Oui il fallait pas s'inquiéter Puis on va avoir des super coins Pour les vacances Personne ne résiste à l'Empire Voilà l'Albanie française Ce sont les hommes de l'Albanie D'ailleurs c'est pas la France Qui attaque C'est l'Albanie Pays indépendant Nous n'en sommes rien Ce n'est pas nous Qui sommes à l'origine De l'attaque Bien sûr Ça n'a rien à voir Avec l'armée française C'est un peu à notre avantage Comme ça l'ASDN Même si l'ASDN Est de plus en plus pacifiée Si vous voyez ce que je veux dire Bien sûr De moins en moins de casse-pieds Mais on a toujours l'excuse De moins en moins d'adversaires Excusez moi Je n'ai pas vu de drapeau Sur les formes C'est vrai je n'ai pas vu De drapeau sur les formes Je vois pas de quoi vous parler Pas de panneau Pas de drapeau Voilà Allez on vous Allez on essaie de pousser un peu Sur la case Au niveau de A côté de Corfou Je ne sais pas ce que c'est Mais Ralfonse Jeanne Elle tombe malade Ça pourrait être sympa Vous savez la Grèce Pour du camping Avec des tentes de campagne Et tout ça Oui ce sera bien Ce sera bien ça Petite tente de campagne Avec la Grèce Oui nous rappeler un peu Le bon vieux temps Vous voyez Parce que je ne l'ai pas oublié C'est beau moment passé Tous les trois Ah oui c'est vrai Dans la fameuse tente de campagne Bien sûr Oui tout à fait Tous ensemble Oui Coller en cuillère Les uns aux autres C'est ça que vous voulez dire Exactement Mais il faisait très froid Dans cette région Bon là il ferait un peu plus chaud Mais rien n'empêche De Ben voilà quoi Bien sûr évidemment De nous coller encore Un petit peu quoi Oui parce qu'il paraît Que Mykonos C'est super sympa Au printemps Voilà Tout à fait Mykonos C'est très très chouette On m'a dit aussi Et puis ça donnerait Un peu de couleur Au maresquale Parce qu'il est tellement En train de travailler Le pauvre Qu'il est tout pâle Il est tout pâle Au maresquale On a zéro vie militaire Je sais pas pourquoi Ils y vont pas là Nos chers parachutistes Ont peur du vide Je crois Ils ont peur du vide Mais on peut les comprendre Alors il nous manque De l'essence Je regarde au niveau De si on peut en acheter Ben je comprends pas Où sont passées Nos usines civiles Monsieur l'empereur J'en ai aucune idée Je pense qu'on a peut-être Un peu trop cligné des yeux Parce que je ne vois Aucune usine civile disponible Et je n'ai aucune idée De où elles sont Elles sont dans nos Elles sont 155 dans les biens de consommation A cause de quoi ? Pourquoi nous avons tant d'usines dans les biens ? On a toutes nos usines dans les biens de consommation C'est pas tant C'est toutes les usines C'est la grève générale La grève générale Mais ils nous cassent les couilles La grève générale On fait tout pour eux Ils sont ingrats Ils nous pèsent dans le dos La France qu'on aime La France la grève Ah la grève générale Ça dégoûte Les cégétistes On est la cégétée Oui bah c'est bon On leur permet d'avoir du pays En allant batailler A quatre coins de monde On leur donne tout Et voilà le remerciement Est-ce qu'on peut arrêter Les grévistes ou pas ? Il continue Il continue Envoyons la troupe Proposons une nouvelle législation sociale Non Envoyons la troupe Arrêtons les grévistes Faisons exécuter leurs meneurs Allez zou Ça dégage les grévistes Allez ça dégage On exécute les meneurs Char Et si vous voulez mon point de vue Ça a encore un coup des communistes Probablement Probablement C'est vrai qu'on a zéro On a zéro Rien qui fonctionne dans les usines Là c'est fini Tôt Bah ouais Et puis on a envoyé Tous les petits gars Chez eux Après la guerre aussi Ohlala Attention dans notre dos Attention ça peut revenir Dans notre dos By the way Il y a deux divisions Grecques Qui sont Pourquoi ils veulent pas y aller Nos Fonds à cause de la grève aussi Ils vont pas se faire La grève non plus Quand même Ils font la grève aussi Les parachutistes Ouais les parachutistes Ont peur du vide Je crois Je sais pas pourquoi Ils ne veulent pas Ils ne veulent pas sauter Pourtant on a la superité aérienne Et tout mais Ah si on a plus la superité aérienne Attendez Ah Et parquet Nous n'avons plus la superité aérienne Les Albanais laissent des trous Aïe 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 On se fait grignoter Oui le trou albanais En effet Le trou albanais Le fameux Le trou de l'Albanie Bien sûr Ah oui ça avance Au niveau de Corfou Etc Bah oui c'est pour ça C'est un petit peu inquiétant Ah la grèce C'est pas rassurant C'est pas du jeu Bah ouais mais bon Attendez On a pas booté les anglois Et les allemands Pour se faire booter par les grecs Quand même On vaut mieux que ça Sinon on va passer pour quoi Nous après la SDN C'est vrai On est les oppresseurs Du monde libre Quoi ? Non pas du tout Il est pacifique Il est pacifique du monde libre Vous êtes La peur vous égare On parlera pas la guerre Ne vous inquiétez pas Ah ouais mais ça c'est la grève Vous voyez c'est Air France Encore la grève etc Bah voilà On est foutu Plus de support état C'est foutu Ah mais les grèves C'est pour combien de temps là ? Alors là monsieur On est en Notre front On ressemble à une merguez Actuellement là C'est compliqué Disons que s'ils arrivent A fermer le front C'est vrai Très complexe C'est finito quipo quoi L'attrition nous égare Ah oui Et bonne année 1945 Ah oui bonne année 1945 aussi d'ailleurs Année de la paix on l'espère Une année de la paix Bonne année 1945 à tous Allez les fumis Le peuple peut craquer les fumigènes Vous avez le droit Vous avez pas le droit de faire la grève En revanche craquer les fumigènes vous pouvez Oh là attendez Oh là Pourquoi le message de la commune de France ? Oh là là Oh là là Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh là 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 C'est le nord de la France C'est les grévistes Salopards de grévistes C'est Maurice Thorez Mon cousin Oh non Mais il va falloir vite les bouter ceux-là Oh là là Oh là là Oh là là Ils sont en guerre contre C'est la guerre civile C'est la guerre civile Aïe 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 Les cocos sont à nos portes messieurs dames Les cocos sont à nos portes Nous ne pouvons laisser faire ceci Je fais appel Evidemment A l'unité nationale Contre les grévistes Condamnons les violences Condamnons C'est ça ? C'est ça ? Alors du coup La France de demain C'est celle avec les violences C'est ça ? Avec une capitale La Calais Vraiment Ils ont combien de divisions ? Attendez je regarde Pas grand chose Ils ont pas grand chose Ils ont rien Ils ont rien Le temps des cerises C'est pas maintenant D'accord ? On va leur montrer Que le fusil Ça vaut mieux Que le marteau et la faucille Vous allez voir La commune A rejoint L'union des peuples africains Non sérieux ? C'est pas possible Encore ? Encore Allez vite Il faut les mater Il faut les mater Parfait Les hommes arrivent Les fidèles du régime Pour l'Empire Je connais qu'ils vont pas Mouveter longtemps Battez les mutins Marès Coal Battez les mutins J'envoie la troupe Envoyez la troupe Allez mattez les mutins Ici Qui essaie de prendre l'île Pas de pitié Pour les croissants Pas de pitié Pas de pitié Pour ceux qui veulent Faire défaillir la France Quelle révolution Oust Oust les idées noires Oust Oust les idées rouges Oust les idées rouges Oust les idées rouges Oust Allez Ça dégage les pauvres Solong les pauvres Solong les pauvres Maintenant est-ce qu'on a récupéré Une autre usine au moins Putain Toujours pas Toujours pas Ça dégoûte Moi j'en connais Qu'ils vont connaître Cayenne de très très près Vive l'Empereur Oh c'était C'était une sacrée révolution C'était une belle révolution Qu'ils ont fait En tout cas bravo Si on pacifie De cette manière là Ça veut dire Qu'on pacifie la pauvreté Donc techniquement Il n'y a pas de pauvres Chez nous L'ordre est restauré Parfait Retire de grève Général Parfait Cogue sous-marin 1944 Merveilleux Par contre Le problème c'est qu'on se fait un peu Maltraité en Grèce Là encore Ouais ouais je vois ça Je fais du mieux que je peux Bien sûr j'imagine Marais-Skoll Vous faites toujours du mieux Que vous pouvez De toute façon Je ne douterai jamais de vous Vous êtes le meilleur chef Capturation de l'Albanie française Mais non Oh là là Les problèmes Pas censé se passer comme ça C'est pas censé se passer comme ça du tout On n'a plus de ressources là On n'a plus rien Comment ça on n'a plus de ressources Est-ce qu'on fait On a perdu Attends on va perdre A cause d'une guerre Au Luxembourg Je ne veux pas y croire Marais-Skoll I can't believe Je peux pas Je peux pas Je peux pas l'entendre J'ai pris la décision D'appeler tout le monde Bien sûr Vous vous faites bien Vous êtes à Tantoche Libre et indépendant Bien sûr Ça fait beaucoup d'alliés C'est vrai qu'après tout ce qu'on a vécu C'est marrant Prendre le Luxembourg Fuit la plus grosse erreur De mon règne je pense Pour l'instant Comme quoi vous voyez Comme quoi Il y a des choses On ne peut pas s'y attendre Ils nous ont vraiment merdé Ceux-là Parce que les Britons Et les Allemands Déjà c'est quelque chose Mais là C'est bon on va pousser On va y arriver Ne vous inquiétez pas No stress Par contre vraiment Les parachutistes C'est pour jamais quoi Par contre Vraiment ça nous découte J'essaie de ne pas le faire En fait le problème c'est que Par où on passe Parce que la Yougoslavie Est pas en guerre Du coup on n'a pas De frontière commune Bah on va essayer De repousser On ne pouvait pas Prendre un port J'essaie de construire Un port à la va vite Mais Attendez J'essaie de pousser C'est pas facile Parce qu'on a beaucoup De désorganisation Et tout Oh là Toutes nos unités Sont prises dans un étau C'est terrible Aïe 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 33 divisions Sont prises dans un étau C'est assez terrible Oh la chipo Grec Annulation du pack de non-agression Avec les Etats-Unis Aïe 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 Et d'ailleurs Il ne veut pas rejoindre La Chine d'ailleurs Toujours monsieur Alberto Lebloun Alberto Alberto Il a reçu des missives Allez sans l'agression Il ne faudrait pas Redémarrer la politique Vous voyez ce que je veux dire Pour qu'il puisse se faire Est-ce qu'on peut Peut-être propose Le message Faire évoluer Une non-agression Ok Est-ce qu'on Quelqu'un me propose On me souffle dans le reste Est-ce qu'on diviserait pas Le nombre Peut-être le nombre De De paratroopers Peut-être Si c'est possible J'ai divisé en deux Donc information de la part de Albert Peut-être qu'il faudra Cligner des yeux Et Et recharger la carte Vous voyez ce que je veux dire Ah d'accord Qu'il puisse devenir empereur C'est pas une question Du nombre de paratroopers Puisqu'il y a Actuellement Comment dire Il dit qu'il manque Des déviens de transport Alors qu'il y en a Ah Bon d'accord Ça va marcher Attention Ah c'est bon Ça va fonctionner alors Ils se battent Sur Athènes Je sais pas si ça va marcher Ils sont 11 quand même Sur Athènes Ils sont 11 divisions Je me dis que ça va passer Oui mais ils arrivent par les airs C'est facile A tirer Ne vous inquiétez pas Ils prennent position Ils prennent position Ça a l'air de se faire Nous on se déplace vers Athènes aussi On va les aider On va les aider Ils prennent pied Ils prennent pied Ils prennent pied Attention Il y a du Il y a du Nous il faut qu'on prenne un port On a aucun port Mais Athènes est un port Athènes est pris Ok On va essayer de ramener Les divisions qui étaient Encerclées vers Athènes Les faire se déplacer Continuez d'avancer Pour les soutenir les forts Bravo les paras Bravo les paras C'est les paras Qui ont débloqué la situation Ah si il s'était bougé le cul Dès le début Ça serait peut-être mieux passé Ça serait peut-être mieux passé Très cher emport On a une missive De la part d'Albert Justement Je pense qu'on s'entretienne avec lui Parce que Il est en train de me dire Que finalement La Chine c'est chouette Mais l'Espagne c'est mieux D'accord Parce qu'apparemment Il m'a parlé Qu'il est à deux doigts De découvrir l'énergie nucléaire Je sais pas trop ce que ça signifie Oh là 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 D'accord Mais que M.S. Squall pourra nous Nous éclairer à ce propos Ça m'a l'air bien flou Mais je pense qu'on discute un peu Avec Albert je pense Ouais il faudra en discuter un peu Je comprends pas bien De ce qu'il appelle l'énergie nucléaire Parce qu'apparemment C'est des cailloux qui brillent Ça fait des J'ai pas tout compris Donc faudrait qu'on en parle je crois Oui Les lampes qui brillent plus fort Ah oui c'est ça Il y a un côté Après s'il veut jouer Avec les lampes il peut S'il a envie Oui après Qu'on vient lui face Ah oui voilà c'est ça Moi franchement on fout Mais Mais on parlera avec Albert Après l'année Oui oui bien sûr Bien sûr Une fois qu'on en règle Le problème Une fois qu'on en règle Le fameux problème Le péril grec Le péril grec exactement Là ils sont 4 divisions Qui sont un peu encerclées là Regardez vos rangs En fait elles sont pas encerclées Elles sont Comment ça Le ravitaillement Vient de l'île Ah oui ça vient de Oui tout à fait Ça vient du péloponnèse Aïe 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 Ils sont retranchés Sur Corinthe Du coup on va pouvoir Quand même envoyer Des nouveaux hommes Normalement J'essaye de faire parvenir 21 divisions Il nous reste attention On a des divisions Qui sont encerclées Regardez Aïe 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 Regardez toutes nos divisions Encerclées terribles Ah non C'est le nouveau Dien Bien Phu Aïe 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 Ah non Ils sont pris en Macédoine Non Non Le Dien Bien Phu De Macédoine Le Dien Bien Phu De Macédoine Non Il faut sauver Les soldats français Il faut aider Les divisions Jeanne d'Arc Bien Phu Furieux Vraiment C'est Ah oui C'est pas si c'est vraiment Le moment le plus important C'est pas de faire de la vanne En fait Marès Coal Parce qu'on risque de perdre Des hommes en fait Dans cette histoire Parce qu'on est à 3 divisions de perdues Depuis le début de la blague Donc bon C'est bon c'est bon C'est bon Nous faisons le lien Nous faisons le lien Ça y est C'est bon La blague peut revenir La blague Vous pouvez faire des vannes maintenant Marès Coal Ça y est Dehors les grecs Allez vous faire voir Chez vous même Sortez de chez vous Dehors les grecs Faites comme il se Faites un grand voyage en bateau Pariez vous Jeanne Rousseau Ils sont durs à pacifier Quand même Les grecs Ils sont têtus C'est bon C'est bon Nous sommes sur le Péloponnèse Est-ce que Sur cette 6ème armée C'est l'armée de qui C'est l'armée de C'est la 6ème armée Est-ce qu'on lui fait Faire un petit plan de bataille En rapide Oui c'est bon Ils ont le plan de bataille Qui est déjà lancé Le message envoyé par L'unioniste Annulation du pack de non-agression Il y a beaucoup de packs de non-agression Qui s'arrêtent là On ne sait pas où c'est L'état unioniste du Grand Pompeii Non on ne sait pas où c'est Dites nous Je vais aller investiguer Je reviens de ce pas Bien sûr Ah parfait On reprend les choses en main Donc l'Albanie française A capitulé C'est bon c'est bon On reprend du poil de la bait Ah bah maintenant Qu'il n'y a plus de grévistes Ça va mieux hein On n'est plus des merdes Je crois qu'on ne pouvait pas réparer les nœuds logistiques Puisque nous n'avions pas d'usine civile Ah mais du coup c'était dramatique On était vraiment à beaucoup beaucoup d'attrition On a des hommes On en reçoit des messages de l'Afrique du Sud aussi Attendez Ça arrive pour vous l'Afrique du Sud Vous inquiétez pas On a pris plus de temps que prévu en Grèce Mais on est à deux doigts C'est bon on va y arriver On va y arriver Je pousse avec les quatre unités ici C'est fini topi pour le Péloponnèse Ouais c'est bien parfait En plus il y avait beaucoup de divisions en Péloponnèse Donc ça Attention Parfait les divisions qui reviennent ici Merveilleux Dans ce petit tour d'Asie que je viens de faire Pour essayer de trouver ce pays Qui apparemment n'existe pas Je pense qu'on se fout de nous On se fout de nous n'existe pas Faire des noms compliqués Pour faire seulement que c'est un pays Je pense qu'on se fout de nous Encore une fois c'est un canular Encore très cher Alors que nous avons la coche en Chine bien sûr Toutes ces divisions coloniales Que nous avons à la frontière Avec la RSS Et qui en face Il y a énormément de divisions de la RSS aussi C'est voulu Dans l'optique de peut-être un jour Visiter Vladivostok Oui d'accord C'est un petit coucou amical À travers la frontière Oh waouh Ah oui effectivement Il y a beaucoup de petites Finités effectivement Oh waouh J'ai vu ça en passant Je me suis dit dis donc Ah oui dis donc Effectivement ouais J'ai l'impression qu'on se regarde Un peu en chien de faïence Si je pouvais me permettre L'expression C'est l'été M'est-ce que je vous ai fait une nouvelle division bien sûr Mais non Un nouveau type de division Elle est prête à être déployée Vous pouvez l'inspecter vous-même Mais c'est laquelle ? C'est la division Division moderne impériale Oh waouh Attendez C'est-à-dire du coup des bombes nucléaires aussi Enfin des... Non ? De l'énergie nucléaire c'est... Pas comme ça que ça fonctionne les bombes nucléaires Ah dommage 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 Mais euh... Ça fait des gros gros boom Par contre ainsi c'est ça la question Ah oui ça fait du gros boom boom quoi Et du gros boom boom ouais Et Dieu qu'on aime le boom boom ici Et Dieu qu'on aime le boom boom bien sûr Euh poussons Poussons encore Il faut qu'on refasse un plan de bataille là Un autre ordre de bataille Pour pousser et vaincre la Grèce Mais on est d'accord Marais-Squalle et monsieur Vous avez prévu depuis le début C'est qu'on est rentré par le nord Pour au final Faire semblant de perdre Pour passer par le sud Et inverser la tendance Exactement Tout à fait Non non mais évidemment Evidemment vous vous comprenez Pour des amateurs Non mais Non vous êtes... Bah non mais je me doute bien Mais j'ai aucunement eu d'inquiétude A ce niveau là bien sûr Bien sûr Attention il faut du soutien sur Voilà parfait Sur la tête de pont Qui a été faite là Tellement d'armée Dans un petit petit territoire Oh waouh c'est dans notre dos Attention Bizarre non ? Bizarre l'ambiance Pas des divisions dans notre dos Qui viendraient à tout hasard Non non je crois que c'est un territoire Que l'Albanie a pris Ah oui c'est l'Albanie pardon Excusez moi C'est vrai que des fois Les superpositions de couleurs Sur la carte de campagne Me surprennent un petit peu En tout cas je vous laisse Visiter l'Europe Puisque nos divisions Jeanne d'Arc Vont arriver du côté de Pretoria Déjà Ils sont en train de débarquer En Afrique du Sud Tranquillement Tout est en train de Attendez j'ai reçu un message De l'Afrique du Sud Qu'est-ce qu'on nous dit ? Attendez Chers empereurs Nous tenons d'abord Vous remercier de l'honneur Que vous nous avez fait En visitant notre pays ce week-end Ah oui c'est la Hollande Pardon c'est la Hollande Nos belles traditions Nous voulions faire part De d'autres cas Nous mener actuellement Une guerre contre l'Afrique du Sud On vient en population Proche culturellement Historiquement des Pays-Bas Pour cela que nous demandons Humblement le contrôle Du territoire Ou du moins d'une partie De celui-ci Ah ça s'entend Ah ça s'entend Ça s'entend Non mais ça s'entend Ça s'entend Vu quoi Non non mais ça pourrait Ça pourrait Ça pourrait Oui Ça s'entend C'est pas impossible C'est pas impossible On peut écouter Sans forcément apporter Une réponse quelconque non plus Bien sûr Bien sûr Par contre ils sont en train De rapatrier leur division Les Sud-Africains Alors que nous C'est fini topipo C'est un échec total Ah non Le débarquement qui ne se passe pas bien Le débarquement de Pretoria Qui a échoué On s'est fait casser le huck Je crois que Le terme est Marais-Scoël Marais-Scoël Vous voilà dans le beau droit On s'est fait casser la gueule Voilà ça arrive On a perdu la moitié des hommes Qu'on avait envoyé là-bas Ah oui d'accord C'est vraiment un échec cuisant On peut le dire Donc vous êtes en train de nous dire Que c'est plus dur De battre l'Afrique du Sud Que de battre l'Angleterre Et de battre les Allemands C'est bien ça ? C'est bien chez eux quoi Je veux dire Ils ont rien fait depuis 10 ans Du coup ils sont assis Sur la plage avec DMG Et nous on arrive Non on arrive Le peuple est un peu dur Ils disent que le Marais-Scoël Est rouillé Ah le Marais-Scoël Est rouillé Aïe 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 Oh la guerre des bourgs Nouveau deuxième volume quoi Oui c'est vrai qu'on est de retour Ah parfait Capitulation de la république Hélénique Allez ça dégage Allez ça dégage Ça dégage les racailles Héléniques Maintenant il reste plus que Pour battre cette énorme Cette énorme alliance Il faut maintenant Il faut maintenant Casser la gueule Aux sud-africains On a pas moyen De passer par un pays africain En pacifiant sur la route Il y a un bout du royaume d'Espagne Je viens de lui demander L'accès militaire On va peut-être pouvoir passer Ah oui l'accès militaire On peut avoir deux accès Par deux côtés différents En fait il y a la république De Tanzanie Je ne crois pas Que le royaume d'Espagne Fasse la guerre A l'Afrique du Sud Du coup on ne pourra pas Est-ce qu'on a Là on a 28 divisions De l'Empire On a 28 divisions Est-ce qu'on ne peut pas envoyer Toutes ces divisions Du côté effectivement De notre port A On a quoi comme port Dans le coin Ouais au niveau du sud Là Je vais partir De Madagascar jusqu'ici Mais Ouais Ou sinon on peut partir En Madagascar oui Ah d'ailleurs sachez Qu'on a aussi notre justification Contre l'Egypte Qui vient de se terminer Si jamais nous voulons Attacher l'Egypte Qu'on attendait ça Et l'Egypte d'ailleurs On pourrait passer par l'Egypte aussi Un by the way Comme ça on est On aurait tout On aurait le détroit de Suez Pour nous Et ça serait quand même pas mal Vous avez pris l'accent anglois Depuis qu'on a conquis Ce territoire Enfin pacifié le territoire Ah oui un peu Attention hein Attention attention Soutien de guerre Ah parfait on a eu un film De guerre qui est Ah pas parfait Je fais une petite pause Vite fait Est-ce que je peux envoyer Nos troupes du côté Une grosse partie des troupes Attention L'armée peut-être Pendant que les buts de guerre Sont finis ici Est-ce que je suis en train De replanifier une invasion Mais Je crois que les mêmes causes Produisent les mêmes effets Si vous voyez ce que je veux dire Bien sûr Mais sinon on peut passer par Je fais un théâtre Afrique du Sud Si vous le voulez bien Bien sûr Donc je vais mettre Est-ce qu'on peut passer par là Attention Mais on peut pas passer par là Parce que l'Espagne N'est pas en guerre Officiellement contre l'Afrique du Sud Ah et du coup On peut passer par leur territoire Du coup on peut pas passer Par leur territoire Ah Terrible Très cher empereur J'ai quelque chose Que je viens de remarquer Vous avez remarqué Que la Corse Ils étaient insurgés Avec la commune de France Et qu'ils ont pris aussi La Sardaigne Ah putain On les avait pas vus eux Mais ils ont pas capitulé La commune de France Ah bah vous voyez Ils ont l'air d'avoir mis Une capitale à Ajaccio Apparemment Capitulé à la commune de France Bah ouais Normalement oui Ils avaient capitulé Mais s'ils font les trucs Dans le dos aussi Bah on y va Et après c'est En soi Sinon ça va de la Corse Pour regrouper tous les communistes De France Ça fait un peu Cayenne Mais en moins loin C'est pas si mal Sinon ce qu'on peut faire C'est justifier Un but de guerre Contre la Zambie Et passer par le fin Territoire Ah oui ici là Ah On peut justifier Un but de guerre Contre la Zambie Et on leur dit quoi Les ZN cette fois-ci Ils étaient sur la route En attendant On peut aller prendre l'Egypte aussi By the way Mais On peut se faire Une petite campagne d'Egypte Entre midi et deux La petite campagne d'Egypte Votre un peu du temps N'est pas trop chargé Marisquad j'espère Non ça va Vous êtes un grand homme Marisquad Je voulais envoyer qui en Egypte Bah je voulais envoyer Comment s'appelle-t-il J'ai envoyé La quatrième armée Oui J'ai envoyé la quatrième armée Qui devait partir en Afrique du Sud Mais du coup comme ils ont un peu de temps Du coup oui Finalement Ah oui on est Les co-corses Les co-corses bien sûr Les co-corses oui bien sûr Les co-corses à Ajaccio Oh terrible Ah mais ils ont pris Ajaccio A Sardaigne ça y est Ah oui Et pourtant ils avaient déclaré Qu'ils étaient en mode Ciao bidi bye ciao Oui mais apparemment Qui était en stationnement En Au Liban aussi Pour la campagne d'Egypte Comme ça ça prendra Au lieu de prendre deux semaines Ça n'en prendra plus qu'une Donc c'est Giraud du coup Qu'on envoie Ouais Et Alphonse Jouin aussi Qui est dans la section Turquie Ah Qui est en déplacement Et qui va côté Tunisie Ah oui d'accord Qui va côté Tunisie Effectivement Très bien Bah écoutez Je vous laisse gérer l'armée du Nord Je gérerai l'armée du Sud Pour cette petite campagne Nous allons remonter le Nil Depuis l'ancien Soudan Depuis l'Empire de Couches bien sûr Bien sûr depuis l'Empire de Couches Bien sûr Bien sûr Il y a 50 000 ans bien sûr Où il y avait des chevaliers noirs On le rappelle Et électrique Et de l'électricité bien sûr Et des chars modernes je crois Et des chars Ils avaient tout Ils avaient tout finalement Ils avaient des lampes Qui brillent très fort Comme Albert déjà A l'époque tu parais Bon j'ai que 5 divisions Qui sont au sud Pourquoi elles sont où Les autres divisions Ah elles arrivent aussi là Oh le grand Oh c'est la grande traversée là Je sais pas où il passe Il risque d'avoir un petit coup de chaud Quand même Parce qu'il fait chaud là-bas On est en mai 45 déjà Ouais On a des renseignements Attendez qu'est-ce qu'ils nous disent Interrogatoire des syndiqués Ah parfait Ah et tiens Intègre l'union nord-américaine Ah d'accord Bah super Cuba intègre l'union nord-américaine L'Uruguay intègre l'union nord-américaine Panama Oh là là Ils font une sorte de grosse union Vous avez vu que nos unités Des divisions néerlandaises Enfin néerlandaises françaises Ont repris Caligari On est en train de Ah oui très bien De reprendre le sud de la De la Sardaigne Parfait Bon ils doivent pas être beaucoup A mon avis là-bas Nous sommes près côté nord Parfait Vous êtes près côté nord Alors moi il y a un gros déplacement de troupes Donc ça va prendre un petit peu de temps Juste je regarde Dites-lui parce qu'on a eu un message De nos services secrets Qui nous disent Objet interrogatoire chef syndical Suite à l'interrogatoire pacifique En truc parenthèse Du meneur des grèves De début des années 45 Il s'avère que certains syndicats Ont été rapprochés Par le parti communiste Et par certains agents Infiltrés de la RSS Eh ben En proposant des fortes sommes d'argent En échange de cette révolte Nous rassurons notre empereur Que les services de renseignement Sont à pied d'oeuvre Pour interroger et bouter Hors de notre empire Tous ces hommes Ne souhaitant pas Vous suivre Eh ben bravo les cocos Par hasard Oui donc on devient même pas Communiste par la raison On le devient par l'argent C'est ça exactement Dans la grève en France Il faut se faire payer C'est exactement ça Il n'y a pas de conviction En fait C'est chez les gens là Je le rappelle Attention Oh là là Je le temps que mes hommes Fassent le tour là Par le Oh là là Ah bah c'est beau Mais c'est loin Vous savez Je pense que vous pouvez lancer Déjà le Première offensive A mon avis Est-ce que vous avez déclaré la guerre Je déclare la guerre Voilà C'est vous bien sûr Qui devez déclarer la guerre J'ai déclaré la guerre J'ai déclaré la guerre De mon côté Je ne suis que votre humble Obligé Bien sûr Vous pouvez y aller Vous pouvez y aller Vous pouvez pousser au caire Nous nous sommes dans le sud Pour l'instant Attention On a peu de division Mais ça permettra de fixer Les divisions au sud Tout du moins Bon très bien On ne s'arrêtera jamais Donc de faire la guerre Vraiment Je ne crois pas Que vous aviez le temps De me rejoindre Puisque moi Oh la recherche atomique Qu'est-ce que c'est que ça ? La recherche atomique J'explique Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça permet de faire Un réacteur nucléaire Alors je ne sais pas très bien Comment ça marche Mais je crois que Si on est parti sur Du très gros boom Je crois que c'est Le plus gros boom possible Ah oui tout à fait Ah je vois ça Nous soutenir dans notre Notre entreprise Face à la ville À la ville d'Egypte La perfide Egypte Je pense que ça va aller Et qu'on va s'en sortir Oui je pense que ça devrait aller aussi Mais bon Sait-on jamais Ça devrait aller En tout cas on va pouvoir prendre Le canal de Suez Faire la vraie campagne d'Egypte Attention Faire la vraie campagne d'Egypte En tout cas mes hommes Ils arrivent Ils sont en mouvement J'ai peur qu'on se retrouve bloqué Du côté de El Alamein Je ne sais pas pourquoi Il paraît C'est comme un présentiment Non mais je pense que Il ne faut pas avoir trop peur Marès Quoile Ce nom Ce nom ne me dit rien Personnellement Ce n'est qu'un tout petit village Avec un puits bien sûr Que pourrait-il se passer Bien sûr Il n'y a rien d'autre Rien évidemment Non non je pense que Je pense que vous vous fabulez Marès Quoile Vous n'avez peur pour rien Par contre le tour en Afrique Là Ils vont rester un moment Je vous le dis Parce que le temps Qu'ils ont réussi à La Alamein est prise Ah la Alamein est tombée Vous inquiétez pour rien Et nous sommes en route Vers Alexandrie Et bah je fais route vers le Caire Également Remontant la vallée du Nil Je passe par Asouan Bien sûr Par Luxor Par Luxor J'adore Par Asiout Au bar du Luxor Oui Allez nous aussi On arrive à pousser Alexandrie est prise Gizet est en train d'être prise Et bah je pousse également Avec mes divisions Dans le désert Ils ont envoyé Trop de divisions au sud Ils sont pas très malins Ah non Ils ne s'attendaient pas A une telle fulgurance Vous êtes fulgurant Monsieur l'empereur Non on est forcément Moi je fulgure Qu'est-ce que vous fulgurez bien Ah je fulgure en permanence Ah puis là on va prendre Plein d'électricité en plus Ah bah là on va avoir l'électricité Oh l'Egypte sera française D'ailleurs petite anecdote Vous savez que notre cher emprunt Napoléon avait voulu Faire une première statue A Alexandrie A l'image de Cléopâtre A l'époque Les égyptiens avaient refusé Finalement cette statue Est devenue La statue de la La statue de la liberté A New York Sachez-le Ah tiens donc Oui tout à fait C'est rigolo ça Oui oui On voit Depuis le début Et c'est finito la campagne d'Egypte C'est marrant quand même Oui Les grecs ont été En mûr Résisté que Ah oui c'est vrai Les grecs ont été meilleurs Sachez que le La Palestine Et la Jordanie Qui nous empêchent De lier Le Liban Et l'Egypte La Palestine Ah là là Quel dommage Un pays qui est si paisible Qu'est-ce qu'on pourrait faire En Palestine Est-ce qu'on n'y installerait Pas par exemple Je sais pas Des fondamentalistes chrétiens Et on ferait un état chrétien Je sais pas Au hasard Je sais pas ce qu'on peut y faire Peut-être Après j'ai peur Que ça mette un peu Le bordel dans la région Mais Mais je sais pas Le bordel en Palestine Quoi ? J'y crois peu Le bordel en Palestine Le fait que ce soit Le bordel en Palestine Ou au Moyen-Orient En général J'y crois très très peu Non j'y crois peu J'y crois peu aussi Personnellement je pense Que c'est une région Plutôt calme Qui va rester prospère Marisual Que font nos unités Néerlandaises En Sardin Qui se baladent un petit peu Un coup au sud Un coup au nord C'est pas trop Je crois qu'elles visite Globalement Je crois qu'elles sont Vraiment en visite Oui Ils sont surtout là Pour pacif Je crois qu'elles sont Autonomes D'accord Parce qu'ils commencent à nous faire chier Les cocors Ils commencent à nous emmerder Il va pas faire qu'ils prennent Trop la conf non plus quoi On peut toujours pas finir Cette guerre Avec l'union Des peuples africains C'est terrible En tout cas Il y a pas de peuple en Afrique Qui veulent nous rejoindre Dans notre C'est dommage C'est bizarre Parce qu'on aime beaucoup pacifier Je comprends pas pourquoi Je comprends pas En tout cas le canal de Suez Est à nous messieurs Et ça c'est beau Ça y est le canal de Suez Nous contrôlons Le marché mondial Et voilà Donc je vais aller repositionner Des hommes De jeun Je vais repositionner Ces hommes là A la frontière De la Zambie Vu qu'ils sont déjà en Afrique On va les laisser là On va peut-être juste regarder Pour des nœuds logistiques En Zambie Parce que sinon Ça peut être un peu chiant Est-ce qu'on peut construire ça Oh la liste de choses à faire Est un peu longue Dans nos 182 usines civiles Qui sont en train de marcher A plein régime Et malgré les grèves Vous voyez comme quoi Et comme quoi Vous êtes un grand homme Nous sommes bien efficients On fait ce qu'on peut en tout cas Ils ont entre 32 à 36 divisions quand même Les africains du sud Oui mais entre 32 et 36 Ça va C'est pas comme les allemands Qui étaient entre 23 et 800 Et nous on en a 300 On en a 157 quand même Bon ça devrait le faire Oui On aime pas trop le sable Mais bon Avec le nombre On peut pas passer par la C'est dommage On peut essayer de passer par la Zambie Je pense que c'est le meilleur Le meilleur move à faire Omar Esquale Passer par la Zambie Je pense que c'est le meilleur Vous vous pouvez pas débarquer C'est mort J'essaye J'essaye Mais C'est un peu dur Mais dans le Cap Et dans le Cap C'est pas possible de débarquer Vous faites deux débarquements A deux endroits Un au Cap Et un au Il faut attendre Que les unités reviennent Je vais voir ce que ça dit Vous voyez ce que ça dit Ah oui l'essence aussi Attendez L'essence On est en incoming Incoming Ne vous inquiétez pas Je pense que la Zambie C'est pas une mauvaise idée Parce que vous voyez La petite protubérance Qui rejoint l'Afrique du Sud La petite protubérance Vous utilisez des termes C'est quand même toujours Hein ? Enfin j'aurais pu dire La pine vous voyez Mais la protubérance Vous voyez La pine bien sûr Vous auriez pu dire la pine C'est vrai J'essaie d'utiliser des mots Techniques Qui correspondent un peu A ce qui se passe On va pas non plus Faire trop de familiarité Non plus C'est un métier avant tout C'est bon je renvoie Ils sont tous en mouvement C'est long d'aller jusqu'en Afrique Mon dieu Le périple de Le périple de notre cher Giro Là Il en peut plus Giro ça va peut-être Pas encore vivant Le temps d'arriver Je crois qu'il va mourir Entre temps Le général Giro Rallye-Talie française Il pourrait pas nous rétrocéder Ce truc là C'est un soucis L'uniformité des couleurs C'est ça Ouais c'est un peu ça Vous avez bien Les grosses tâches bleues J'aime bien les grosses tâches C'est un peu ça Que j'aime bien Il faut pas trop complexer Là dessus Vous savez C'est une tâche J'aime bien Me dire que c'est un peu Voilà Que tout est un peu à nous Tu vois ce que je veux dire Après on peut faire Des grosses tâches bleues Partout maintenant Si vous voyez ce que je veux dire Bien sûr Napoléon 6 Critique l'attitude De la Zambie Ah oui ok Oui c'est vrai Excusez-moi Résistance à l'occupation Oui Chez les Anglois C'est 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 non Il y en a un petit peu en Grèce Et il y en a En Basse Bavière aussi Ils sont pas très Oui on peut comprendre Il y a peut-être un petit peu Un passif Bon En même temps En même temps S'il savait mettre des panneaux Aussi Ah réarmement naval Parfait Allez Priorité atteinte Réarmement naval C'est pas une mauvaise idée Nouvelle école Ou ancienne école Mon cher Peut-être nouvelle école Oui nous sommes de la nouvelle école je pense Bien sûr nouvelle école Nouvelle école de production bien sûr Est-ce qu'il est vraiment l'exemple de l'homme nouveau Je pense que vraiment on pourra faire des manuels d'histoire Des manuels ? Oui Des manuels J'ai pas de choses à dire J'ai rien à dire non plus Je sais pas c'était juste Je sais pas où est-ce que vous voulez qu'on s'engage Je voulais qu'on fasse quelque chose Oui non parce qu'on m'a dit Que parfois vous avez mis à faire des accents etc Ah oui non 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 pas cela Pas les accents s'il vous plaît L'accord se s'est réglé Hein ? Ça arrive pas à débarquer côté Afrique du Sud Aïe 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 C'est pas possible Est-ce que ce serait pas à cause Mais le cap Même au cap vous arrivez pas à débarquer ? Non je les ai tenté 3 points P*** on se fait casser la gueule hein Marais-Squalin On se fait littéralement casser la gueule Fusée expérimentale Ah on va faire des fusées maintenant Oh bah sinon Sinon Pretoria ce sera réglé A coup de bombes nucléaires Je pense Ah je sais pas On peut l'essayer là-bas Écoutez c'est qu'il y a beaucoup de désert Je pense que personne n'ira dire Oh machin machin Il y a de la friture sur la ligne Mais pourquoi pas Mais pourquoi pas finalement Est-ce qu'on installerait pas Une petite base de V2 en Madagascar ? Ah on peut construire des bases de V2 maintenant ? On peut construire des bases de V2 Oh oui des lancements de fusées en Madagascar Allons-y Eh bah voilà au cas où comme ça Dans le doute On peut mettre peut-être trois bases de V2 à Madagascar Et puis voir ce que ça dit Non mais au pire Vous savez quoi On va faire ça Et du coup Mariscoual Si vraiment on voulait faire ce nouveau type de bombe L'attendrai combien de temps ? Le nouveau type de bombe Alors je vais vous dire J'ai une nouvelle lunette de soleil Et je pense qu'elle sera parfaite pour observer le spectacle Ça nous prend un peu plus de deux ans Ah oui c'est long Ah c'est long Oh non vous venez doucher nos espoirs Mariscoual Je suis désolé Oh non Mariscoual vous pouvez pas me refuser ça Non Mais on a pas un truc qui fait moins boum Mais qui peut être assez impressionnant aussi ? Un truc qui fait moins boum C'est vrai que je pourrais envoyer Je vais envoyer beaucoup d'avions Bombarder l'Afrique du Sud Alors attendez je regarde juste un message de nos chers amis D'Austro-Hongrois Ils sont encore là ? Oui ils sont là écoutez L'Autriche-Hongrie félicite l'empereur Rivenzi Ier Et son Mariscoual pour ses récentes pacifications dans le monde En tant qu'allier fidèle de la France L'Autriche-Hongrie suggère à l'empereur de pacifier la Yougoslavie Enfin de nous rendre nos anciennes possessions Ainsi la Slovénie La Voivodine La Croatie et la Bosnie Retourneraient légitimement à l'Autriche-Hongrie Et la France récupérait les riches macédoines De Serbie et Monténégro Apparemment pour eux Hervé Robichet est plus du cul quoi Mais bon bref Pourquoi ? Oui Hervé Robichet est plus du cul Oui bah c'est super Non mais non mais Hervé Mais prenez pas tout mal le contenu Hervé faites pas la gueule putain Parce que je rappelle que celui qui a quand même posé Les sardines de la tente de campagne C'est quand même Hervé C'est vrai que c'est Hervé quand même Donc je pense que j'ai un peu participé à l'effort de guerre Parce que peut-être que le Mariscoual Il dirige les armées des milliers d'hommes Mais ne prenez pas mal les choses Monsieur Robichet voyons Oui bah voilà Vous êtes quelqu'un de sensible monsieur Robichet Bah oui c'est une qualité comme un défaut Oui c'est vrai Vous êtes hyper sensible monsieur Robichet Oui bah là vous vous plaignez Mais quand on était tous les trois dans la tente Vous vous plaignez pas Enfin bref Vous voulez qu'on en parle monsieur Robichet ? Non c'est bon pas besoin Mais vous voyez c'est que moi je suis un peu vexé Parce que vous voyez l'Autriche-Hongrie On est sympa On leur fait croire encore un petit peu Qu'ils ont un peu de pouvoir Alors qu'en vrai ils sont rien du tout Bah voilà c'est Voilà remerciement Vous voulez avoir votre propre territoire monsieur Robichet ? Non 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 Le pape encore Qu'est-ce qu'on en fout du pape ? Si vous vouliez en fait c'est ça le truc Bah je me verrais bien pape vous voyez Bah oui j'imagine bien que vous verriez bien pape Je me verrais bien pape oui Vous êtes pape vous Vous seriez pape vous En fait c'est vraiment la papa mobile qui m'attire le plus Je voudrais dire mais Le Vatican c'est sympa Vous êtes-il tébébou ? Oh non Vous voulez un bol monsieur Robichet ? Un quoi ? Un bol Tibétain ? Un bol tibétain Un petit bol tibétain Vous voulez me détendre c'est ça ? Je voudrais bien détendre du monsieur Robichet Les tibions impériales blindées ont été remplacées non pas par des chars moyens mais par des chars modernes Les meilleurs chars disponibles Super Et bah nous voilà ravis monsieur Robichet Oh chips monsieur Si je vous donne une comparaison Nos révisions impériales qui étaient le top du top de la technologie pour la seconde guerre mondiale Avaient une attaque légère de 293 Ah oui d'accord Et nos divisions modernes impériales qui sont les toutes nouvelles qui sont en train de sortir ont une attaque légère de 700 Ah Donc un peu plus de deux fois plus forte Ah oui d'accord Parce qu'en temps de technique on dit qu'elle casse zécue on est d'accord oui Oui je pense qu'une division moderne Casse la gueule Mais est-ce qu'elle pourrait débarquer cette division moderne en Afrique du Sud ? Alors je ne crois pas je crois qu'elle ne passe pas sur les bateaux malheureusement Merci beaucoup tu auras trouvé merci pour le 31 mois de bonnement merci beaucoup Merci pour le bon du trésor Au final on dit que c'est dans deux ans bon Oui c'est vrai Après la Zambie ça va arriver plus vite que prévu attention La Zambie c'est dans 60 jours la Zambie dans deux mois Donc en octobre boum bim bam boum Boulot 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 Ah mais d'ailleurs ouais On peut vitesse de recherche industrielle ok Concepteur de flotte en Méditerranéenne Concepteur de flotte d'escorte Et bah décidément les cocors s'ils s'accrochent à la Sardaigne et à l'Ajaccio Après on n'a pas envoyé de troupes pour le coup Oui mais bon de même ils ont pu dire qu'ils m'avaient marre et que c'était une idée à la coupe apparemment C'est vrai mais non écoutez ils ne veulent pas Mais sinon on peut régler le problème Est-ce qu'on a quelques La Zambie avant tout Est-ce qu'on a une flotte dans le coin là On peut complètement imaginer un débarquement avec quelques troupes Attendez ils sont où nos hommes là On a au nord de l'Europe On peut partir de Sicile Sicile vers Ajaccio par exemple c'est possible On peut imaginer Je regarde juste ce qu'on a dans le coin La division de Turquie Ah oui tout à fait Ah oui ils sont loin la Turquie Ah oui tout à fait on pourrait imaginer ça Je leur dis qu'ils peuvent aller à Palerme Ils pouvaient faire un petit plan de débarquement directement Et puis ils vont s'y rendre tout seuls comme des grands Ouais je vais faire ça Je vais faire un petit plan de débarquement Voilà Depuis Palerme Jusqu'à Calgary Voilà Attention Ils bougent pas C'est terrible des fois ça ne veut pas Parfois ils ne veulent pas Ah capture d'un agent étranger Très bien ils se mettent en mouvement Parce que j'aurais mis de défendre une zone Donc ils arrivent Ils partent de Beyrouth Et ils arrivent Puis après je ferai le plan de débarquement depuis là bas On va s'occuper des Suisses Euh Bon on n'est pas obligé tout de suite Les Suisses Les Suisses sont plutôt sages Oui les Suisses sont plutôt calmes En vrai Attention J'avoue que dans votre optique D'aimer avoir des couleurs un peu unies C'est vrai que ça fait une petite tâche Je comprends Donc il y a aussi des Paris Pchutistes Qui sont prêts à débarquer sur Ajaccio Ah Les Paris Pchutistes C'est la 6ème division c'est ça ? Euh oui c'est ça La 7ème armée ils sont 6 Des Falscherie Vieger c'est ça ? Des Falscherie Vieger Ah oui tout à fait Après ils sont là quoi Mais est-ce que je vais peut-être pas attendre juste de Bon je pense qu'ils récupéreront à eux tout seuls là Je pense que les Paris Pchutistes ils peuvent Ils peuvent le faire tout seuls à mon avis Comme des grands Alors les Cocos Ça fait quoi maintenant ? Ah ça m'ouvre tout moins Ah maintenant qu'on a envoyé les 4 divisions Hein ? Petit Paris Pchutistes sur Ajaccio là Ça fait moins les malins Non ça ferme sa gueule hein Voilà parfait Attention Ils combattent même pas genre ça fait de la peine Les Cocos vous faites tiep comme on dit Bref Ratio les Cocos Ratio les Cocos Ratio C'est bon ils arrivent ils arrivent C'est bon on va pouvoir avancer Attention Je vais envoyer cette division ici Mais voilà Mais voilà c'est bon C'est réglé Du coup l'armée de Turquie je peux la renvoyer en Turquie Voilà Ça a changé les Croisières AMSC quand même Ah bah oui Mais c'est vrai que plus vous me dites ça Plus je me dis que La Palestine ça peut être quelque chose de sympa quand même Bah je sais pas J'ai peur vous savez que ça soit un peu compliqué après Bon Une fois pacifié il n'y a plus de problème Allez on avance Voilà allez on pousse On pousse sur la case ici On reprend la Sardaigne On reprend la Sardaigne Ils ont plus que Calgary ça y est Et puis on sera bon Alors La Zambie sera notre salut je pense messieurs Je pense qu'on va pas trop avoir le choix Oui pour un mois la Zambie Merci beaucoup Fragonard Merci beaucoup La Zambie c'est un pays qui est formidable On dirait qu'il est fait pour être envahi Vous savez cette petite avancée dans le territoire On peut couper en deux en peu de temps C'est exactement pour ça que nous y allons mon cher Hervé Vous êtes un visionnaire vous Vous savez j'ai appris des meilleurs Du Marais-Skoll et de vous même Vous êtes très bon On a pas fait que dormir en cuillère dans cette tente Bien sûr J'ai appris aussi des batailles J'ai regardé de loin mais j'ai vu quand même C'est vrai que c'est Cagliari pour le coup C'est pas Calgary Vous avez raison Calgary qui se trouve en Amérique du Nord bien sûr Ça n'a rien à voir Oh il y a 9 divisions Ah oui ça va être compliqué peut-être d'aller chercher J'ai 9 divisions françaises derrière On va voir Si on peut reprendre Cagliari Ça peut se régler facilement Il dirait qu'on aurait pu essayer les banques nucléaires sur la Corse Vous me voyez fort déçu C'est vrai qu'on aurait pu tenter cette nouvelle technologie On s'attend emmerdant pour le Zouzisson et le Kazumarzu vous voyez Mais sinon on mise à part ça Le Kazumarzu Du coup on va aller sur une deuxième case avec une partie des hommes Voilà on augmente un peu l'air de combat Et on la va aller mettre Dans le mâle Dans le cul Les cocos On arrive pas à... Je vais ramener 400 bombardiers en Corse Si jamais vous avez du mal à rentrer ça devrait aider Mais là Mariscoual dans votre teasing que vous avez fait j'ai hâte déjà de de nouvelles bombes On me dit que vous êtes corrompu Mariscoual Vous êtes corrompu Mariscoual ? Non non Oh non ce ne sont que des... Qu'est-ce que ceci ? Qu'est-ce qu'il se passe Mariscoual ? Je re-synchro Mariscoual je re-synchro Mariscoual est-ce que vous avez des explications à nous apporter là ? Je ne suis pas corrompu Vous êtes corrompu Mariscoual ? Vous êtes coco Mariscoual ? Vous n'aurez pas quand... Sauriez-vous coco Mariscoual ? Oh non je... Non c'est faux C'est faux Non je ne suis pas corrompu J'ai trop donné pour la France Vous ne pouvez pas croire ça C'est de la propagande Je trouve que Mariscoual Ou enfin juste de Squal Ça ressemble beaucoup à Squalala Qui a été un leader quand même Un peu turboulant Je n'ai pas encore un leader Mais qui le saura peut-être dans le futur Bon c'est pas des cousins à vous ça par hasard Vous remettez presque quoi Vous êtes avec nous Squalala Mariscoual ? Alors je ne sais pas si je suis avec vous Je suis... J'ai un petit chronomètre Qui s'affiche Apparemment il semblerait Qu'on m'envoie le clignement Dieu D'accord très bien Vous êtes corrompu ? Vous êtes corrompu Mariscoual ? Vous êtes corrompu ? Comme le disait Mundir ? Non Pourquoi ce monde est si corrompu ? Pourquoi êtes-vous si corrompu ? C'est bon je crois C'est pour ça qu'on vous a vu Torsenu sur une plage Hurler à la mort Mariscoual La dernière fois ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Est-ce que c'est bon pour nous Mariscoual ? C'est bon pour nous oui tout à fait C'est bon pour nous Et donc il n'y a plus de division Nous allons prendre Cagliari Parfait nous avons reconquis Nous avons définitivement Bouté les derniers cocos Ah c'était des égyptiens C'était des divisions égyptiennes Qu'il y avait là Ils se sont dit Allons défendre la Sardaigne Exactement Ça paraît logique Et voilà Et voilà C'est finito Comme dirait l'autre Est-ce que c'est bon pour vous ? C'est bon pour vous ? Vous traînez un peu trop des calvaires Vous êtes un peu Vous prenez l'accent là-bas Vous êtes un petit espagnol vous dis donc En tout cas Vous êtes un grand dérougador Vous êtes un grand dérougador bien sûr La république socialiste de Turquie La Turquie aussi Qui serait un adversaire potentiellement À un moment donné aussi L'Arabie Saoudite On en est où de l'Arabie Saoudite ? Moi ce qui me fait un peu peur Dans cette idée de pacifier un peu la RSS C'est qu'ils ont beaucoup de copains rouges quand même Vous améliorez les unités de débarquement mon cher Mariscoy Oui je me dis que ça peut être utile Oui c'est vrai je comprends ce que vous voulez dire Est-ce que ce serait pas parce qu'on aura perdu des centaines d'hommes Dans les précédentes Alors Sortez-moi les chiffres là Je fais des chiffres Il attend des chiffres bien sûr Attendez donc je crois qu'on va pouvoir On va pas On va pouvoir lancer l'offensive Sur la Zambie Dans peu de temps bien sûr La Zambie qu'il fallait libérer C'était obligatoire Le général de haute cloque Ah vous avez fait un autre Téade d'opération C'est parfait Mais pourquoi ils sont là ? On a une base de V2 à Madagascar Alors allez Il n'y a pas encore de V2 dedans Mais la base est là Mais la base est là La base Alors si la base est là On peut imaginer plein de choses Je sais pas à quelle vitesse ça a construit des V2 par contre Il n'y a pas de priorité nationale Ah c'est vrai qu'il n'y a pas de priorité nationale réelle Réelle Harry Réelle poteur On peut enfin interdire le communisme peut-être Ah peut-être qu'il serait temps d'interdire le communisme Oui Non oui On va attendre encore un petit peu On va améliorer peut-être les bateaux Le combat sous-marin peut-être Le combat sous-marin Les bateaux qui coulent Voilà les bateaux qui coulent Tout ça tout ça Je commence à comprendre Qu'il y a des bateaux qui coulent On va faire une farcephère hein mine de rien Comme quoi toujours faire confiance à son marès squal Après est-ce que tout de suite interdire C'est tout de suite l'interdiction qui fait mal un peu Mais ce n'est qu'un mot Les gens comprendront que nous ne sommes pas vraiment en train d'interdire nous Mais non c'est la force des choses On a un pays équilibré ça me fait plaisir vous le voyez Comme vous voulez équilibrer Ah la Zambie c'est fini Déjà ? Ah oui non vous m'avez fait peur je me suis Vous avez déclaré la guerre à la Zambie Oui j'ai déclaré la guerre à la Zambie je me suis dit on avance Ah vous perdez pas de temps vous La Zambie rejoint l'Union Africaine Ah bah parfait Comme par hasard tiens Pourquoi est-ce que ça lance pas mes plans de bataille En fait je ne sais pas pourquoi ça me Attention Pourquoi ça ne lance pas vos plans de bataille Ah parce que vous avez déplacé mon armée d'affaires En Saint-François j'avais pas envie Oui mais je pense que vous avez pris les divisions Qui étaient prévues pour le débarquement Et donc elles ont fait des allers-retours Ah d'accord Ah il y a eu un petit couac dans la ligne de commande Avant qu'il y ait un malaise N'oubliez pas que la communication C'est la base Bien sûr D'un gouvernement Bien sûr évidemment Non mais c'est des choses qu'un rub En fait il va falloir supprimer les lignes de front Et les refaire Vous voulez que je le fasse ? Non c'est bon J'attaque la Zambie Je me dis comme ça Ou elle fera la main Je pense pas que Oui ça devrait aller J'y vais à la main Quelle drôle idée A traverser la forêt Avec les divisions de chars modernes Ça c'est Ça n'étonne pas Les Ardennes On aurait dû retenir les Ardennes C'est les Ardennes africaines Vous savez C'est un peu la même chose Mais bon ça avance Ça avance juste Ça prend C'est vrai que c'est des grands territoires L'Afrique c'est Ah c'est beau mais c'est loin Afrique c'est beau mais c'est loin quoi Les chars qui tentent de se déplacer Et qui ont beaucoup de mal à atteindre l'Ussaka C'est bon c'est bon Ça avance ça avance C'est bon on fait un petit crochet Du coup peut-être que comme on attaque la Zambie On a les mains lignes pour débarquer du côté de Pretoria Je vais réessayer Je vais juste déplacer deux hautes clogues Dans le théâtre d'opération d'Afrique du Sud Parce que sinon en fait on va se perdre entre les deux Entre les deux théâtres d'opération Voyez-vous Attention Attention Je retente un débarquement en Afrique du Sud pendant ce temps-là L'Egypte elle est à Zambie la guerre Nous sommes désormais ennemis Comment l'Egypte a pu appeler quelqu'un Alors qu'elle n'est plus depuis plusieurs semaines Je ne sais pas Ils ont un peu un gouvernement détaché quelque part Nouvelle tentative de débarquement du côté de Pretoria Alors peut-être Si c'est la bonne Alors peut-être Soutenu par des missiles V2 Ah non On ne s'en fout pas encore Je n'ai pas encore de missiles V2 Mais ça ne saurait tarder Ah mais l'Egypte est à Chypre on me dit Ah bon ? Allons Ah si sur un Nikosi République Il n'aime pas Il n'aime pas Vous dites n'importe Non c'est la Grèce qui est côté de Chypre je crois On n'arrive pas à avancer ici là On se fesse On avance là là Allez zou zou On n'arrive pas à passer par la forêt en fait Attention Ah c'est des grands territoires au final Bien galère et tout à avancer Attention C'est bon on va pouvoir les coller ici à la République Du Alaoui Du Alaoui peut-être Du Alaoui je crois Ah du Alaoui pardon Excusez-moi c'est vrai qu'il y avait Non mais Libra Eh vous êtes un grand empereur Vous pouvez renommer les pays C'est vrai on peut les renommer Vous savez On peut les renommer c'est vrai Ça ne choquera personne Je suis sûr qu'on va aller chercher là C'est marrant qu'on n'arrive pas à pousser ici là Comment ça fait ? Ça va plutôt bien se passer en Afrique du Sud cette fois-ci Ah parce qu'ils ont envoyé des hommes au nord aussi Ils ont envoyé des hommes vers la Zambie Il y a une tête de pont en effet Ils sont obligés de venir soutenir les forts de guerre de leurs voisins Zambiens Et du coup ils ont dégarni leurs hommes à la côte Et ça c'est une bonne chose Allez-y mon maresquale Montrez l'air de quel bois vous vous chauffez On va prendre le port Il chauffe dur le maresquale C'est vrai que pour l'instant en fait On peut pas trop avancer parce qu'on manque de logistique aussi Donc c'est pas facile d'avancer au Là on fait appel à des locaux pour faire la guerre À l'attaque Pour l'instant c'est la logistique qui nous fait défaut On doit se battre sûrement avec des bâtons C'est fort probable Parfait on a pris Ok parfait donc on va pouvoir attaquer de nouveau ici On avait 7 divisions On a fait reculer 7 divisions Sud-africaines en haut là Donc en vrai solide Nous sommes en route vers Pretoria de mon côté Parfait je vois que vous êtes en train de pousser très fort Et c'est parfait Poussez j'ai maresquale Poussez je vous en conjure Je suis en train de pousser très fort C'est tout ce que je fasse moi C'est pas trop fort non plus Nous sommes normalement à l'Usaka Il semble que rien ne puisse arrêter L'irrésistible avancée bien sûr de l'armée française Ah la Zambie a déclaré forfait Ils ont dit Très beau match bien sûr Jeux 7 et match contre la Zambie Ah le pétrole attention Ah oui 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 On a plus de Faut peut-être en acheter un petit peu Je vais en acheter Je vais m'en occuper Nous s'en faites pas Au pays amis si possible A nos pays fantoches Ça nous revient moins cher Ah d'accord Nos pays fantoches bien sûr Attendez Au niveau amis On n'en a pas tant que ça Les alliés De notre nation L'Afrique du Sud Ils seront pas chauds Nous en donner je crois Aïe 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 L'Italie L'Italie peut nous en donner un petit peu Avec tout ce qu'on a fait pour eux Ah j'étais pas sur la bonne idée Les présences ambien GG well played Ah oui Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas Ça m'a l'air bien obscur On pourra acheter 137 Pour deux usines Bah écoutez faisons comme ça Et du coup sur le chrome Je me suis Du coup j'ai pris le truc de chrome Mais ça beaucoup On n'a pas besoin Pourquoi on ne produit pas de missiles V2 ? Est-ce que peut-être Mes conseillers du peuple Pourraient me dire Est-ce qu'ils se font automatiquement ? Dans ma tête Ils se font automatiquement je crois C'est bien C'est parfait Nous aussi On pousse avec nos armées Il semble qu'ils se font automatiquement Mais Non ma tête Ça se passe comme ça Merdez vous Ok la zombie est complètement prise Et les hommes d'Afrique du Sud Sont en déroute Vous risquez d'avoir du monde Qui va arriver sur vous Mon cher Mariscoual C'est possible Qu'ils aient redéplacer Qu'ils viennent me chercher C'est possible qu'ils aient priorisé maintenant Parce que nous C'est en train de dérouler Je vous le dis C'est une maître classe actuellement La foulée s'allonge Comme on dit Voilà et on avance On est en train de pousser fort Le monde bouge et il bouge Le monde bouge et l'Afrique du Sud Malheureusement ne suit pas Après je rappelle On fait quand même tomber Un horrible régime Ah oui 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 On fait tomber Un horrible régime En Afrique du Sud En démocratie Qui n'a de démocratique Que le nom Bien sûr Le régime de l'apartheid L'apartheid Bah vous voyez C'est peut-être le genre de pays Où on est content de les bouter Ceux-là vraiment Parce que c'est un parti démocratique Mais avec 46% de fascistes Et 47% de communistes Donc c'est une vie De la démocratie Oui c'est pas trop leur truc Alors on me dit Qu'il faudrait qu'on construise Plus de bases en fait De V2 Pour que ça se construise plus On en a déjà Déjà le maximum autorisé Dans cet état Ouais mais il en faudrait D'autres ailleurs Voilà c'est ce qu'on me dit Marais Squall Il en faut ailleurs Marais Squall Il en faut ailleurs C'est comme ça Je vais en faire Du côté de la Russie Pas trop loin Je voulais pas en faire Par exemple Énormément En Chine Le Koningsberg Et puis énormément Du côté de Pékin Par exemple Oui oui au hasard Au hasard Bien sûr C'est une idée En l'air Il y a des zones de test Parce qu'il n'y a pas grand monde Voilà de ce côté là Ouais bien sûr Vous avez raison J'arrive pas à construire C'est bizarre ça Tout ça puis Est-ce que ce reste pas Parce que le pays Vous l'avez aussi rendu Non non parce que Je peux construire Dans des états Qui sont pas Ah il faut que ce soit Nos états Ah Bah à Paris Ça prend un beau musée Oui le musée de la fusée Ah Et voilà Ah Parfait Et bah écoutez Nous avons donc Gagné la guerre Face à l'Afrique du Sud Bon autant vous dire Qu'est-ce qu'on prend Tout ça pour le Luxembourg A la base On rappelle La commune de France Bah la commune de France On va tout prendre Par contre je vous dis tout de suite On prend tout On prend tout On prend tout On est d'accord Est-ce que la Zambie On en a besoin Je crois qu'il y avait La promesse De donner un petit bout D'Afrique du Sud Ah putain A qui A qui Au néerlandais Ah oui c'est vrai Il faut qu'on leur donne Quelque chose au néerlandais On avait dit ça Il faut qu'on arrête De promettre des choses Ouais mais en fait On note pas dans un carnet Alors on oublie après C'est ça le problème Non mais vous savez quoi Je leur donne un petit territoire Juste à côté Vous savez quoi Par contre je peux pas Leur donner le nord Parce que le nord en fait C'est notre lien Entre notre territoire Ouais Y'a pas un truc un peu pourri Qu'on pourrait leur donner ? Non mais on va Le Cap de bonne espérance Le Cap ? Mais c'est une grosse région Le Cap aussi Et ça va couper en deux Notre territoire Non mais écoutez Je leur donne juste Entre la République du Botswana Le Zimbabwe Et le Royaume d'Espagne Ah bah ils sont peut-être Nus en géographie Je leur donne le Transval S'ils sont nus en géographie On peut leur donner la Zambie Ils n'est connus Ils font peut-être pas la différence Ils se diront Ah c'est top Ah c'est ça En fait j'aimerais garder Une frontière Qui va du sud de l'Afrique Jusqu'au nord Pour le symbole Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr ça va dessous Bien évidemment L'épine dorsale pacifiste Évidemment Et donc ensuite Pour nos amis du coup De Ah ouais Il fallait qu'on leur donne Ils sont où nos Ah voilà nos amis Ah bah la région de Transval C'est magnifique C'est superbe Le Transval Ça va leur plaire je pense Bah comment on ne pas aimer Voilà le Transval Pour l'Autriche Pour l'Autriche-Hongrie Ils seront contents Ils seront contents Avec le Transval C'était pour l'Autriche-Hongrie C'était pour les Néerlandais J'ai donné à l'Autriche-Hongrie Non Qu'est-ce que vous avez donné L'Autriche-Hongrie Le Transval Oh je fais du mépris De culture européenne Vous voyez Très cher Je pense que les lunettes Qu'on vous a prescrites Il faudrait quand même Les utiliser Parce que je sais que La classe vous importe beaucoup Mais il s'agirait d'arrêter C'est pas la première fois Que vous vous foirez Sur un traité quand même Ça va finir par poser des problèmes Parce que bon L'autre fois C'est pas comme si Vous aviez donné Plusieurs fois des états Aux mauvaises personnes Et qu'en plus Ça a foutu un froid Parce que vous étiez là En train d'attendre Sur la table Pourquoi est-ce que Je peux pas charger de partie Oh on me dit Je ne peux pas charger de partie Ah bah après C'est fait c'est fait J'ai envie de vous le dire C'est pas Autriche S'il est pas content Que peuvent-ils faire C'est vrai Non mais Voilà Soyez clair Sur les demandes La prochaine fois C'est chiant C'était pas clair Je note mon petit capin Et mettez vos carreaux La prochaine fois Parce que là C'était pas clair du tout En vrai C'était pas clair du tout L'ASD On passe pour des cons Chaque fois Heureusement qu'on gagne Parce que sinon Les gels et les cons C'est quand même Ah je suis désolé Pour le coup là Je suis Aïe 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 J'ai préparé Des excuses diplomatiques J'ai écrit My bad là dessus Signé l'Empereur Ça vous va ? Ah là là Je suis Confus On a eu des messages On a eu des messages J'ai pris des syndicalistes françaises Sous demande de l'ambassadeur De la RSS Nous appelons Les ressortissants français Etant contre L'Empereur Avensis A se rebeller face à ce dernier Comme camarade Comme de camarade Nord-Pas-de-Calais Non mais s'il vous plaît La RSS commence à chauffer aussi La gueule de nos Non mais ça va Ça va être vite fini Cette histoire de la RSS Je vous le dis La RSS ça va vite se calmer De toute façon La RSS ça va vite Ça va vite se détendre du slip En tout cas bravo à tous Nous avons récupéré la Grèce Et nous avons récupéré Du coup L'Egypte également Dans cette guerre Ça nous a pris un peu plus De temps que prévu Tout à fait Nous sommes en fin Fin d'année 45 Disons qu'à la base On voulait juste au Luxembourg On n'avait pas imaginé Qu'il fallait faire des guerres Aussi loin pour le Luxembourg Par contre regarde Le nombre d'unités Qu'il y a sur le front de l'Est Du côté de la Chine Vous voyez Quand on regardait Les divisions à l'époque Allemande etc On s'inquiétait un peu du nombre Je pense qu'avec la RSS On peut s'inquiéter encore Un petit peu Vous croyez ? Non je pense qu'on a Des meilleures divisions En termes de qualité Ah oui mais je pense que Le nombre ça leur ressemble Pas mal je pense Oui c'est la qualité Qui va leur manquer je pense Ils ont aussi beaucoup Ils ont 15 divisions Au niveau de la Finlande En fait ils ont un front Qui est énorme en fait Ça aussi le truc Après moi je me dis Très cher empereur Est-ce que ça ne ferait pas Le coup d'attendre deux ans Clin d'oeil Clin d'oeil Par rapport à une invention Qui est dans les petits papiers Du Marispoel Ah par rapport A la bombe nucléaire Oui il y a la langue Qui brille très fort C'est ça Les débiles Un petit coup de photosynthèse Ah mais attendez Les Etats-Unis Débarquent en RSS Regardez Ah bah faut pas rater l'occasion Ah bah en fait Ils sont en guerre Pour la RSS Ah ils sont en train Ils ont débarqué Ils ont débarqué Ça précipite tout Non j'en peux plus Mais attendez Est-ce qu'on ferait pas du coup Une tenaille nous Par une petite appendice Là-haut Et qu'on couperait la région Je vais sauvegarder Au cas où Cligner des yeux Les français si vous voulez Cligner des yeux Ah oui bonne année 1946 aussi Ah oui bonne année 1946 aussi Bonne année 1946 Année de la paix Bonne année 1946 à tous Allez on cligne des yeux très fort S'il vous plaît Tous ensemble C'est bon on a cligné des yeux On a cligné des yeux Tout le monde a cligné des yeux L'Espagne voudrait Rentrer dans notre faction Ah bah Est-ce qu'on discuterait pas Avec le petit Albert Pour voir si il veut faire Alors si on rentre dans notre faction Sachez qu'on rentre en guerre Instantanément avec l'URSS du coup Mais est-ce qu'on ne ferait pas On discuterait pas Avec l'URSS de tout ça avant Est-ce qu'on ne ferait pas Une dernière conf Enfin je sais pas C'est juste qu'on va attaquer L'URSS comme ça Tout de suite C'est-à-dire qu'on précipite Notre état A une fin possible En vrai niveau stock On est ok D'accord Il nous manque juste des chars Mais ça va se régler Ok ma reste quoi là Je sais pas Attendez j'ai besoin de Niveau stabilité On est plus ou moins ok J'ai besoin de parler à mon peuple J'ai besoin de leur expliquer un peu De leur dire un peu Ce qui leur arrive Nous sommes à un tournant Nous sommes à un tournant pour l'Empire Je crois C'est un tournant pour l'Empire Car nous nous passons Nous sommes désormais Sur autre chose J'ai une chose à dire Avant que vous preniez la parole C'est que quand même Les socialistes C'est une épine dans le pied Depuis bientôt dix ans Voilà Je m'arrêterai là Je suis d'accord Avec le marès Coal Je n'ajoute rien à ça Merci à vous Je dois parler au peuple français Bien sûr des bisous Françaises français Se dressent face à nous aujourd'hui Le plus grand défi De l'histoire de notre pays Là où est-ce que Napoléon Ier a échoué Nous pouvons réussir Je sais que la guerre Vous en avez marre Mais Peut-on espérer autre chose Qu'un monde tout le temps en guerre ? Peut-on aujourd'hui espérer un monde Où Nous serions tous en paix Et où nous serions tous français Un monde où nous mangeons du bœuf bourguignon de Vladivostok A Brest Un monde où le vin Se déguste de Moscou A Bilbao Un monde Où nous nous battrons Où nous ne nous battrons plus Aujourd'hui Nous allons faire plus Que ce que nos ancêtres avaient rêvé Aujourd'hui nous allons conquérir Les républiques socialistes soviétiques Qui sous le joug De leur idéologie Font ploire un poids terrible Sur les épaules des peuples libres Vous êtes les peuples libres Nous sommes les peuples libres Ils font peser un poids bien trop grand Sur nos épaules depuis bien trop longtemps Aujourd'hui nous 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 enlevons nos chaînes Aujourd'hui nous allons pacifier Aujourd'hui ce n'est pas la France qui va gagner Mais c'est bien le monde Et pas n'importe lequel Le monde De Napoléon VI De Rivenzy Ier Délivrons-nous Vive la France Et vive l'Empereur Et bien sûr entendons notre chant Vive la France Pour un seul peuple Vive l'Empereur Rivenzy Ier Messieurs Le peuple français est prêt Il est prêt Et bien notre destin peut être scellé Mais voulez-vous peut-être consulter Albert Avant tout ça peut-être L'Espagne Mais laissez-moi peut-être une semaine Le temps que tout se réorganise Et que les fronts se préparent Et ensuite je serai prêt Vous voyez déjà les plans de bataille Est-ce que vous voulez pas discuter quand même avec Albert Histoire de voir un peu les fronts Que lui Ah bien sûr bien sûr On peut effectivement échanger avec Albert Je me mets dans le camp de... Vous avez raison Excusez-moi Excusez-moi Bonjour Albert Albert Lebrun d'Espagne Comment est-ce que vous voulez qu'on s'organise Pour ce front Qui semble Ah là là C'est tendre Qui risque d'être assez grand Boulot 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 Puisque nous allons rentrer en guerre Non pas seulement face Je le rappelle A l'ARSS Mais nous avons également la Turquie Que nous allons Qui a été longtemps un ami Que nous allons désormais également affronter Et nous avons aussi La Roumanie également La Roumanie aussi également Tout à fait La Roumanie La Roumanie Tout à fait Vous faites bien de le rappeler La Roumanie va être également un ennemi Comment est-ce que vous voulez vous organiser Qu'est-ce que vous voulez faire Parce que vous avez combien de divisions vous Mon cher Albert Euh Euh 50 A peu près D'accord Ah oui vous avez Boulot 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 Albert Pendant qu'on était occupé A faire d'autres choses Effectivement Ah 50 divisions Vous êtes un grand pacifiste Albert Euh Bah j'étais en guerre tout le temps Donc ça aide Ouais j'imagine 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 Est-ce que Est-ce que vous voulez Qu'on vous laisse Peut-être passer par la Roumanie Pour ensuite remonter vers Vers Kiev Et ce genre de choses Je pensais plutôt Passer par le sud De la Turquie Remonter par le Caucase Et prendre les soviétiques À revers En termes d'est De l'Europe Si vous voyez Ah bien sûr Ok Ça pourrait être une bonne idée Parce que c'est vrai Qu'on a déployé Quelques divisions Pour tenir les velléités turques Mais on n'a peut-être Pas de quoi aller Chercher Ankara Quoique vous me direz En vrai On pourrait peut-être y aller Donc Ce sont nos divisions Les plus jeunes Les plus jeunes Les plus faibles Les moins bien équipées Ah donc on ne pourra pas Les chercher Ankara Ok très bien Surtout dans la montagne A mon avis Ça va être un peu Tandaxe D'accord Donc on va attendre Effectivement Alors le soutien espagnol Et on va se concentrer Sur le front occidental Alors on va dire Plutôt le front européen En essayant de tenir Tant bien que faire se peut L'offensive Enfin de tenir Tant bien que faire se peut S'ils venaient à nous attaquer Du côté de la Chine Et puis tout en espérant aussi Parce que les Américains Ont débarqué Je le rappelle Pas très loin de la Chine Alors ils ont pour l'instant Un point d'ancrage Effectivement Oui c'est le début Mais c'est le début D'un boulot 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 Où si les Américains Leur boutent le fiac De ce côté là Et nous de l'autre Très bien Puis Albert en tant que Incisif Bien sûr J'ai une petite question Albert Cependant je ne sais pas Comment sont équipés Vos divisions Mais les divisions De notre côté Qui ont une petite tour Style échec Sont plus des divisions De défense Donc si vous voulez faire Des grandes percées Style fer de lance Nous nous tiendrons Le front de notre côté Je vous laisse pousser Tandis que nous rigidifions La ligne de front Si vous voyez Ce que je veux dire Vous vous rendez compte Albert Quand même en disant From président Ou fer de lance C'est quand même beau C'est le troupe celle-ci Je monte aussi aux français Pour qu'ils comprennent Un peu de quoi on parle Dans ces divisions là Qui sont donc actuellement Sur le front turc Qui seront Voilà ça c'est la grande bataille Qui nous attend messieurs C'est le Mordor Qu'on va aller affronter Il faut faire tomber Sauron Il faut faire tomber L'anneau unique Dans le Dans la montagne du destin Pour que les français comprennent C'est quand même La bataille décisive Bien plus que Les empires centraux Bien plus que l'Angleterre Et pour le côté chinois Vous vous intéressez comment ? Pour l'instant On va essayer d'organiser Le front de l'ouest Enfin le front européen Puis après je pense Qu'on va Est-ce qu'on a de moyens De redéployer des divisions ? Alors là oui J'ai fait des lignes de front Un peu partout J'ai envoyé des gens En Finlande Il y a des divisions Prêtes à faire un fer de lance Dans le Königsberg Que vous avez Volé lors de la conférence de paix Enfin Oui non c'est un misclic On dit Côté Istanbul Qui sont prêts à partir de Grèce Et des divisions Qui partent d'Autriche-Hongrie Et aussi un front de défense En côté Vladivostok En Chine C'est plus un front de défense On est d'accord Pour l'instant On n'a pas forcément Les moyens d'attaquer J'ai mis à construire Des nœuds logistiques Qui seront prêts Le 21 avril D'accord Le 21 avril Il faudra juste faire attention Car il y a quelques divisions Soviétiques aussi Au sud de la Mongolie Ah ouais Je vois ça Il faudra faire un peu attention Même s'il y a quelques troupes Chinoises Qui semblent sirent Je ne sais pas Si elles arriveront à tenir Même si je vois Qu'en termes de logistique C'est très compliqué Je propose De laisser les américains S'occuper de l'exemple Extrême-Orient soviétique On peut laisser s'occuper De la Manchurie On peut laisser s'occuper De la Manchurie Et nous on poussera Quand on trouvera Le moment opportun Mais concentrons-nous Sur le front Effectivement Sur le front européen Au début Faisir Vladivostok Et ensuite Et ensuite on sera bon Juste prendre Vladivostok S'arrêter Parce qu'ensuite Le reste c'est de la Tundra Et puis attendre un peu De ce côté là Tout à fait Moi j'ai une petite question D'ordre stratégique Pour monsieur Squall Et monsieur Lebloune Pour vous En termes de temps De guerre Vous chiffrez à peu près Sur quelle durée Est-ce qu'on a vu Avec les empires centaux Ça durait quand même Très longtemps Et là on s'embarque Dans quoi ? Est-ce que vous avez Un peu une idée ? Ça peut tomber vite Je pense à mon avis Il me semble en tout cas À mon avis Ça va être très très long Ah oui ? Pensez À le soviète éponge Ça va nous prendre du temps Il faudra quand même Aller jusqu'à Moscou Vous vous souvenez peut-être Que les empires centraux Avait capturé Et Leningrad Et Moscou Et Stalingrad Et n'avaient toujours pas Réussi à capituler L'Union soviétique Il faudra s'enfoncer Très loin Ça va être un petit peu long Mais bon Rappelons-nous quand même Que le Marais Squal A gagné son nom de guerre Vous vous souvenez Du nom de guerre Du Marais Squal quand même Très bien Ça peut être un petit peu long Pensez Deux ans ? Trois ans ? Deux ans ? Dans ces eaux là On a une petite surprise En deux ans Nous qui arrive Après On nous rappelle Qu'on aura aussi La bombe nucléaire Qui pourra peut-être Nous aider à faire plier Plus rapidement L'Union soviétique Ça c'est sûr Ça c'est sûr que Eh bien messieurs Je vous propose En parlant de Bombe nucléaire Oui J'aurais peut-être Moi aussi Une petite surprise A vous offrir D'ici Un an Un an et demi D'accord Très bien Tenez-nous au courant J'ai hâte de voir ça On a hâte de voir ça Écoutez Je vous propose Que nous y allions Je relance On est parti Monsieur Alberto Lebrun Bon courage Que le sort vous soit favorable A vous aussi monsieur Laissez une petite semaine Ou deux se passer Le temps Oui vous inquiétez pas Je ne fais rien Je ne fais rien Et je vous en prie Maresquale Faites honneur A votre nom de guerre Le pénétrateur Que vous avez gagné En Allemagne C'est le moment On n'a pas Pour l'instant Nous n'avons pas Nous ne sommes pas en guerre Avec l'URSS Le fait que Même si nous avons rejoint L'Espagne C'est un petit peu de temps C'est pas une C'est un petit peu de temps Je crois Il nous appelle à la guerre Mais attendez Que tout soit positionné Parce qu'il y a Quoique ici c'est bon Attendez je fais un dernier tour Ici c'est en France Turquie c'est bon Il faut juste attendre la Finlande Que ce soit pris en Finlande Que tout soit arrivé en Finlande Ce sera le dernier Je vais positionner les bateaux aussi J'ai oublié Les bateaux qui coulent Alors du coup Si on rentre en guerre Ça va être un sacré Un sacré Très cher emprunt Je vais faire quelque chose Etant donné mes piètres qualités De chef de guerre Je vais faire comme l'autre fois Un petit tour d'horizon des fronts Et si je veux moins Je ferai des petites précisions Comme là on voit que Les Etats-Unis Débordent Effectivement Ah les Etats-Unis Ils sont en train de déborder déjà Ils sont en train de déborder déjà C'est bon signe pour nous Parfait Donc on va leur laisser ce côté là je pense Et je ferai des petits tours Sur tous les fronts Et je ferai des petites informations Faisons ainsi Et sinon je fermerai ma mouille Car c'est quand même au maresquale De mener cette guerre Maresquale va mener la guerre bien sûr Et nous allons l'assister Car nous sommes l'Empire français Je vous avance peut-être Beaucoup de concentration de mon côté Pour ne rien Mais bien sûr maresquale Mais il n'y a aucun soucis Ne vous en faites pas maresquale Vous pouvez voir que notre emploi Est-ce qu'on peut y aller mon maresquale ? Alors on peut y aller Mais on n'a pas la finlande pour l'instant Puisque nos divisions sont en Zambie En train de remonter Et ça leur prend Un ton Monstruux Ah oui pinaise ok oui C'est vrai que si le voyage allait était long Le voyage retour risque de l'être aussi Apparemment On peut peut-être attendre la finlande J'ai peur que le front finlandais Sinon se fasse percer Oui on va attendre un petit peu Oui on va attendre que les finlandais Que ça remonte de la finlande Et puis on sera parti Ça permettra justement aux américains De commencer à faire leur trou En plus ils peuvent faire la jonction avec nous On pourra peut-être à un moment donné Et oui mais ça nous permet d'attendre Ce qui est bien Ils vont pouvoir concentrer Les divisions soviétiques À cet endroit là Pendant que nous on arrive sur l'autre front C'est ça Ils vont peut-être dégarnir un peu Leurs frontières On l'espère en tout cas On l'espère On l'espère Je regarde un petit peu Quelles sont nos C'est quoi notre division d'attaque ? C'est celle qui part de Stanislavau ? De Stanislavau ? C'est celle qui part d'Autriche-Hongrie aussi D'accord Ah je vois que vous avez encore une petite Oh c'est faux Vous êtes corrompu encore La partie de Squall-là De Squall-là est corrompu Mais comment ça vous êtes corrompu ? Alors je ne pours que moi Être aussi corrompu Vous êtes corrompu ? Moon Squall Vous commencez à m'inquiéter Vous êtes corrompu alors ? Beaucoup de clics Comme on dit Et beaucoup de choses à gérer Pour nos calculateurs Bien sûr Corruption avant la pénétration C'est une corruption avant la pénétration C'est ça ? Bien sûr Il ne répond pas Parce qu'il a déjà oublié son nom Il ne peut pas répondre Il avait gagné dans les plaines Je vous avoue que ça me stresse un petit peu Cette attaque contre la RSS Je suis un peu Je ne suis pas très bien J'avoue que Je ne sais pas combien ils ont de divisions exactement Je suis un peu Moi j'ai une information Le nombre de divisions C'est beaucoup Oui oui Après c'est leur qualité de division Il faudra juste qu'on fasse un petit tour de l'offensive Pour que vous puissiez bien m'expliquer Parce que je vois qu'il y avait notamment des divisions plus défensives Qui partaient du côté du Königsberg Mais le problème c'est que je me dis Est-ce que ce sont les bonnes divisions finalement A envoyer depuis le Königsberg ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui on vous entend Oui très bien Le problème c'est que nos divisions offensives Demandent beaucoup 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 de matériel Et donc il y a des divisions un peu moins entraînées Qui sont là en backup D'accord Alors qu'elles poussent aussi dans cette guerre Parce qu'on a besoin Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour vous Montrer sur emploi avec Mariscoy De faire le tour de tous nos fronts Et de montrer un petit peu A quels endroits Quelles divisions nous avons En fait c'est ça En fait effectivement il faut qu'on voit Là on a nos divisions Les divisions Jeanne d'Arc bien sûr Donc c'est les divisions avec les blindés Qui crachent du feu Qui crachent du feu effectivement On a des divisions Donc on va dire un peu territoriales Bien sûr Qui sont des divisions Qui sont plus de protection Mais qui là Vont être en soutien justement Des unités offensives Ici nous avons Quelques divisions de soutien En fait où sont nos grosses divisions De matériel et tout ça Là je me demande Donc on a quelques divisions On a quelques divisions de défense On a quand même pas mal Ah ici Ah c'est cette grosse division En fait effectivement Il faut vraiment qu'on attend La division de De notre cher Giro Parce que c'est vraiment Celles-là qui sont Pas mal de qualités En fait nos meilleures divisions Sont en Afrique actuellement Donc il faut absolument Qu'elles remontent en Europe Le temps que ça remonte Oh il y a 38 divisions À la frontière Oh il y a beaucoup de divisions Oui Je pense que ça va être beaucoup Ils ont combien ? Ils ont entre 169 et 532 divisions Oui C'est beaucoup beaucoup même Ah oui c'est C'est beaucoup beaucoup Qu'on le sait avec un grand cas Oui Ah oui ils ont peut-être 530 divisions Waouh Oh waouh J'ai accéléré J'ai pris possession De certaines divisions D'Italie et d'Autriche-Hongrie Pour compléter nos troupes Parfait Donc elles sont en train D'arriver en Finlande Je lance un pack de non-agression Avec les polonais Comme ça on n'aura pas de problème Ah oui oui j'ai bossé Les relations avec la Pologne Pour qu'ils acceptent Peut-être de nous rejoindre Mais ils n'ont pas l'air chou On vit dans notre faction Ah ça se joue à pas grand chose Mais c'est juste Qu'est-ce qu'il les retient un peu ? Ah c'est leur neutralité C'est toujours la neutralité Le sanatisme Le satanisme Le satanisme patent De cette Oui Attendez L'Italie exige son indépendance Oui Oh non Ça pourrait déclencher une guerre Aïe 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 C'est évidemment impossible Je viens de le dire Pendant une guerre d'indépendance Avec l'Italie Ce serait pas le bon moment là Une guerre d'indépendance Ils ont 100 divisions les Italiens Donc il faut vraiment être Très gentil avec eux Je vais essayer d'améliorer les relations Alors Du coup quand on aura fait Le prochain focus de recherche On pourra mettre La dernière fois On avait mis répression De la résistance Vous vous souvenez ? En focus non-stop Oui Et bah là on pourra mettre Dépendance muselée Ce qui fait que Les variétés d'indépendance De nos états fantoches Seraient diminuées J'aime bien le mot muselée D'accord Dépendance muselée D'accord On va voir Ça n'a pas déclenché De guerre sur le coup Après je sais pas Si ça va en déclencher À un moment donné ou pas Mais ça n'a pas déclenché De guerre immédiate En tout cas Donc on verra Ce que ça donne Mais Ok nos divisions françaises Sont en train d'arriver Oh les paratroopers Oh incroyable Comment ça se passe Pour les ricains là Les ricains ils avancent doucement Mais ils avancent Ils avancent doucement Mais sûrement Ils sont au niveau du Niveau de la manchourie Ah oui oui ok Ils ont créé une grosse poche Ils ont la grosse poche américaine Qui vont couper en deux En plus les troupes soviétiques Puis c'est en train De concentrer des divisions Et du coup Ce qui fait que sur le reste du front On est en supériorité Sur le reste du front Ils ont dû concentrer Sur le front vraiment oriental De l'Asie Enfin le front le plus A l'est de l'Asie Ils ont dû concentrer Pas mal de divisions Ce qui fait que ça nous laisse Relativement les mains libres Manifestement Ils ont groupé 38 divisions ici Les russes Ça va être coton Coton Ça sera plus dur en occident Je pense qu'en orient Sur le front soviétique Par contre ils ont En fait le problème de la Russie C'est comme toujours le même problème C'est à dire qu'ils ont une taille De De front à défendre C'est une C'est une dinguerie quoi Je lance L'autre priorité nationale Pour museler les indépendances Et je suis prêt de mon côté Et bah allons-y Nous pouvons donc rejoindre Ah Pourquoi je ne peux pas rejoindre L'Espagne dans la guerre Dans le pire des cas Vous avez un but de guerre Disponible Entrer en guerre Permet De rentrer en guerre Au côté de vos alliés La guerre espagnole soviétique Bien sûr Je lui propose de rentrer en guerre S'il le désire Parfait Nous avons donc Nous sommes en guerre messieurs C'est parti C'est parti Allons-y Les dés du monde libre sont jetés Je vous laisse mon cher Marès Coal Les dés du monde libre sont jetés Nous ne faisons pas ça pour nous Allez c'est parti Libérons les peuples soviétiques opprimés Bien sûr Est-ce que je peux pousser Avec les troupes supplétives au nord En Finlande Hop Allez-y Je vous en prie Ah c'est marrant Ils ne partent pas tout de suite Tout de suite C'est marrant ça C'est marrant Ils ne poussent pas Ah si Ils vont y aller ? Je ne sais pas Mais doucement Mais sûrement je pense Pourquoi est-ce que Attendez Les Etats-Unis ont aussi un pack De non-agression Ok Chez Kouzava Qui souhaite soutenir Votre effort de guerre Ok Soutenir nos efforts de guerre Attendez J'accepte juste Toutes les demandes De nos alliés De nous rejoindre Au Royaume de Saxe On accepte Très bien Le Costa Rica On a des alliés de partout On soutient notre effort de guerre L'Italie C'est parfait Nous sommes alliés Très bien Et le Mexique aussi Nous sommes amis Avec tout le monde Tout le monde Ils sont nos amis Pourquoi est-ce que ça ne se lance pas ? C'est marrant J'arrive pas à pousser On va dire au nord Je ne sais pas pourquoi Ça ne se déclenche pas Peut-être Il y a plusieurs plans de bataille Alors il y en a peut-être un Qui n'est pas attribué À voir Est-ce que la Finlande est dans la guerre aussi ? La Finlande n'est peut-être pas dans la guerre Appel aux armes Elle accepte C'est parti Ok c'est bon c'était ça Je ne savais pas qu'elle n'était pas dans la guerre Ok très bien Les paratroopers Ok paratroopers Qui arrivent du côté Effectivement Des pays baltes Le gros boulot boulot Des parachutistes Ok Et les Etats-Unis qui percent En Orient Les Etats-Unis Ont fait Un Très grosse percée Ah oui oula effectivement Et sont en train De bloquer Au sud Les troupes soviétiques Première percée des paras Ils ont réussi à poser le pied C'est parfait C'est bon pour nous comme on dit Ça pousse aussi du côté de la Finlande J'ai regardé un peu ce qu'il se passe Notre cher Albert Qui est en train de pénétrer En Turquie Notre cinquième mousquetaire Il est là Albert est en train de faire sa tête de pont Je suis en train de pousser On va essayer d'enfermer les troupes au nord de Quelle tête de pont ce Albert ? Je précise que le peuple peut encourager notre empereur Et le Marais-Squale dans la guerre Est-ce qu'on peut inviter la Chine dans la guerre aussi tiens Appeler aux armes Appel aux armes Hop là Parfait Parce qu'actuellement Ils sont un peu dans la sauce On va pas se le cacher Même avec des petites divisions On pourrait faire des dingueries avec Là en Chine Ça se passe très très bien par contre On aide bien nos alliés américains Là comme on va les mettre Ah oui Je pense que monsieur Macburger va être ravi Ils ont 37 divisions dans la péninsule Regardez les Ah oui non mais là c'est un coup de faucille Sans faire de blague avec les communistes Mais c'est un beau coup de faucille C'est les divisions coréennes Ok il y a 35 divisions nord-coréennes Ok Ok on leur met la pression On leur met la pression Là ils ont un petit corridor Pour essayer de s'enfuir les soviétiques Ils sont arrivés à pousser Ah les américains sont faits encercler Une partie de leur front Il y a une contre-attaque soviétique Sur la tête de pont américaine On va essayer de pousser pour les aider un peu C'est compliqué Ils ont trois On a vraiment des petites divisions Le front turc Si vous voulez moi Comme nos deux chefs de guerre sont concentrés Je vais essayer de faire le lien entre le peuple Et Le front turc progresse Albert en train d'étendre sa tête de pont Quand notre empereur aura le temps de passer Vous voyez il a élargi sa tête de pont J'ai pas trop d'inquiétude Je pense que la stratégie d'Albert Ca sera de couper la Turquie en deux En prenant Ankara sur la route Ce qui devrait être capable de faire Parce que Albert est un grand chef de guerre On a pu le voir dans le passé Et il a encore plus de divisions qu'avant Donc le petit Albert Notre cinquième mousquetaire Notre chef de guerre Devrait bien nous aider Devrait s'en sortir Il nous apportera Beaucoup d'aide aussi Une fois qu'il aura pris La Turquie Ca c'est qu'on a un debuff Parce qu'il fait froid On est toujours l'hiver Ah bien sûr On a attaqué en hiver Et là nous sommes en mars Quand on a fait On a bien poussé depuis le Konigsberg aussi nous Et nous comme nous sommes des grands romantiques Nous avons attaqué à peu près Au niveau de la Saint Valentin Parce que bah voilà Nous sommes des grands romantiques Au grand coeur Pendant qu'on orne Nous nous rouillons vers Minsk Au sud on est pas trop bien Avec nos divisions qui sont encerclées On a très peu de largeur de front Et tous nos ravitaillements Viennent de bases navales C'est compliqué Je pousse un peu Je cherche à pousser l'avantage Attention Voilà ici Les américains n'ont toujours pas progressé Ils ont toujours une poche encerclée Attention on arrive aux portes de Leningrad La réussite pour vous les français Est-ce qu'Albert possède un tromblon A la sauce bolognaise Tromblon sauce bolognaise Albert est bien plus Oui la Roumanie t'avec la RSS Oui la Roumanie forcément On avait bien prévu que la Roumanie Allait être un fidèle allié Pour la RSS bien sûr Donc là ils utilisent beaucoup de matériel Pour essayer de passer en Chine Les russes du coup Oui La réussite de cette offensive C'est qu'on attaque sur tous les fronts Vous pouvez voir au nord depuis la Finlande française En Occident depuis notre bout d'empire français Qui était à la fois allemand à l'époque Albert en train d'attaquer par la Turquie Une fois la Turquie prise Attaquera par le sud de la RSS Pour nous porter soutien Et on peut voir aussi que nous attaquons Au niveau de la Chine française Tout à fait Mais les Américains aussi D'ailleurs les Américains C'est un peu la sauce Ils ont perdu leur poche de résistance Mais si nous arrivons tous ensemble Tous ensemble Tous ensemble Ouais 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 Si on arrive à pousser les Soviétiques Malgré une division Ne pourront pas Tenir tous les fronts Même avec 500 divisions Ça va pas être compliqué Vu les efforts qu'on met Ça va être chaud pour eux Mais Bon Faut qu'on profite de cet élan qu'on a Nous avançons sur la Divostock Tout à fait Tout à fait C'est quoi la tâche rouge en Europe ? Eh bien c'est le communisme Que nous sommes en train d'éradiquer La tâche rouge en Europe C'est la Suisse aussi Ah bah il y en hiver A toi de temps C'est pas facile Je confirme En tant que planteur de piquet professionnel Quand c'est gelé Il faut taper plus fort Et vous savez que pour combattre le communisme C'est qu'un marteau C'est pas facile Ah oui C'était pas avec nous les On a quelques alliés Qui sont en train de nous rejoindre encore Ah c'est pas des trucs Le monde libre Le monde libre qui se libère Déjà 300 000 morts pour la France Aïe aïe Les côtés soviétiques Va-t-on battre les 15 millions de la guerre précédente ? 617 000 morts Je pense que oui très cher Ah oui on a perdu 900 Ils en ont déjà perdu quasiment 2 millions De l'autre côté aussi Oui 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 Ah par contre on savait que c'était une guerre Qui allait être longue Sanglante Et dans l'effort C'est un peu la guerre finale Ça va être un peu la guerre Je vois dans des observateurs du peuple Qui ont bien compris Qu'on avait Je crois 22 divisions Qui se sont fait encercler en Roumanie Et qui ont été décimées Terrible Oui c'est le péril roumain Que nous avons subi On a perdu 22 divisions en Roumanie Je tiens à le dire Petit message en l'air Si Albert pouvait se sortir les doigts du cul Ça serait pas mal Très cher Albert Qui progresse Doucement mais sûrement En Turquie Ce commentateur de match de fous C'est clair Alors qu'on est vraiment sur 1-5-1 Ça me régale On fait ce qu'on peut Moi je rappelle au peuple aussi Que si ça se passe mal Nous avons une ampe Qui brille très fort Qu'on appelle Le bombe nucléaire Qui devrait être développée D'ici un an et demi Messieurs dames Et je connais des séviètes Qui vont éponger Si vous voyez ce que je veux dire Le désastre des Carpathes Messieurs dames Et aïe 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 On voit que les soviétiques En Russie A repuyer leur division Les américains Sont pas des alliés Si fidèles que ça Ils sont montrés plus braves Ils sont faiblards Disons que Ils sont faiblards Ils ont perdu Leur poche de résistance Avec je pense Beaucoup de divisions A l'intérieur Je pense qu'ils sont un peu Empâtés dans les montagnes On pousse quand même On pousse quand même fort là Ah nous on pousse dardard On ne s'inquiète pas là dessus Mais c'est des territoires Qu'on disait qu'ils sont On s'en attaqué en hiver Beaucoup de montagnes Beaucoup de froid De forêt De froid La topographie bien sûr Pour les nuits La topographie est dégueulasse On peut le dire Le désastre des Carpathes Oui 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 On a du mal à passer Autour de l'Ingrad Parce qu'ils ont développé Des gens Apparemment on me dit Dans l'oreillette Qu'on n'aurait pas fait Toutes les recherches Pour nous permettre D'avoir la bombe nucléaire Est-ce vrai ? C'est en cours C'est en cours Ne vous inquiétez pas L'atome tombera Sur les soviets Vous voyez ce que je veux dire On espère qu'on l'ait avant eux Alors le champignon nucléaire Ça peut se manger On a encerclé Une bonne dizaine Je crois bientôt Encerclé une bonne dizaine De divisions russes La Corée du Nord Est-ce qu'on peut pousser Sur ce nœud là ? Oui On pousse bien Sur la Corée du Nord Clairement Oui il y a des connexions Sur le front balt En effet Alors ne vous inquiétez pas Parce que ça progresse Quand même pas mal Au niveau du front finlandais Ça a quand même bien avancé On arrive à se connecter Sur le front balt Tu vois pour essayer Mais j'arrive pas à passer Par dessus le Par dessus le Comment Va passer Leningrad en gros Parce qu'ils ont une sorte de fleuve Et j'arrive pas à passer au dessus Donc pour l'instant C'est un peu compliqué De passer à Leningrad Mais on va trouver ailleurs On va trouver ailleurs Des paras à Leningrad On me dit Je ne sais pas Leningrad Oui il y a des Je ne sais pas Leningrad Mais oui il y a les paras Qui font de leur mieux Côté Talgin Ça bosse C'est boulot 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 Oui bien sûr Comme on dit à l'heure Les champions nucléaires Ça peut se manger En persillade Mais attention C'est un peu irritant Pour la thyroïde Si vous voyez ce que je veux dire L'atome se cindra bien sûr Bombardement à Leningrad Est-ce qu'on a du soutien aérien A Leningrad Oui il me semble Parce que là on est sur une guerre totale Messieurs dames Bien sûr Bien évidemment Le monde libre S'oppose Au RSS Bien sûr Nous nous battons Sur les terres Dans le ciel Sur les mers Ce qui va libérer les mains A Albert Et Dieu sait qu'Albert On veut qu'on lui libère les mains Oh petit débarquement en Turquie Incroyable C'est parti De la part de nos amis italiens Oh la 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 Et Albert Il faut que les petits pays tombent Si les petits pays tombent Tous les alliés De les DRSS On va se Oh les américains sont arrivés Ils ont envoyé des divisions aussi Ils ont deux divisions américaines Force expéditionnaire Qui On a fait un encerclement massif Côté Vladivostok Oui 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 Vous pouvez vous mettre dessus Monsieur l'empereur L'encerclement fonctionne Oh waouh L'encerclement va être dramatique Là pour les Ça va être dramatique Parce que là Il y a beaucoup de divisions Qui sont retrouvées encerclées Qui sont totalement en déroute On va peut-être pas les attaquer Parce que j'ai peur Qu'on soit pas non plus assez Pour les Alors non C'est pas l'atome Qui vaincra L'atome de chèvre On la possède déjà C'est l'atome Bien sûr Je vous permets de préciser Ça n'a pas de rapport Avec le fromage On a fait un énorme encerclement C'est pas les 21 divisions Mais c'est pas mal non plus Apparemment Nous manquons de supériorité aérienne A Novgorod Mais sinon C'est ok pour le reste Vas-y premier Êtes-vous un dictateur ? Bien sûr que non C'est un grand empereur C'est un empereur bien sûr Je vous annonce Qu'on a un déficit De 1000 chasseurs Et 2500 appuis aériens bien sûr Qui ont déjà été perdus Dans cette guerre Ah là là 3000 avions sont tombés Et leurs chauffeurs Et on les embrasse La bombe fromage de l'avenir En effet La bombe fromage On a pu voir déjà Des attentats La bombe fromage Qui sont passés aux Pays-Bas Déjà En tout cas Sachez que pour le moment On a repris Ok très bien Donc la poche vient de tomber La poche de Vladivostok Ouais 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 Ça c'est incroyable Ça c'est parfait Parce que là c'est normal Que ça résiste un beaucoup Faut que les gens Faut passer à 2 130 000 Le nombre de morts à la guerre La résorption de cette poche Attention Et il y a énormément de poches En Corée du Nord Arrège pas à pousser comme il faut Tu marais ce que vous pouvez Confirmer aussi Bien sûr Les gens ne s'inquiètent pas Que forcément au début Vu le nombre de divisions soviétiques C'est très très long Mais une fois qu'on va commencer A faire tomber tous les pays satellites Et à encercler pas mal de divisions Comme ça vient de se passer ici Forcément ça va accélérer nos avancées Tous mes hommes arrêtent pas Se replacer en permanence C'est un peu En fait il faut bien penser Qu'on a 200 ou 300 divisions Par nos états fantoches Qui sont pas les plus Les plus fortes Mais quand les autres fronts Seront ouverts Elles vont se rendre utiles En se mettant un peu partout En faisant des débarquements Et tout Et c'est là que ça va s'accélérer Alors on aurait pu prendre possession De toutes les divisions Des états fantoches Mais je vous avoue que Malgré mon expérience de guerre J'avais un peu la flemme Je vois dans le chat du pop On me dit Je suis citoyen Et je suis inquiet Mais ne vous inquiétez pas C'est fou que la paix coûte cher En vie humaine bien sûr La pacification coûte cher Vous êtes en France Et en France y'a pas la guerre C'est vrai Torpille électrique Vous pouvez en vacances à la boule Vous ne risquez rien Oui oui non mais Vous de votre côté A Paris y'a aucun problème C'est ça Vous pouvez manger encore Tranquille Y'a pas de bombardement Pas de panique Vous pouvez manger des moules frites Au croisique Vous ne risquez rien La résistance est en terrasse Mes amis Ah oui le casum arzu Oui tout à l'heure Il y a eu Un enigrad qui On se refait bousculer Un enigrad encore C'est assez relou Le froid nous met à mal Et donc il faudra M'en penser Me reprécise Les experts Non on met Donc normalement Ça devrait aller Nos experts en armes nucléaires Me précise Qu'il faudra construire Pas mal de réacteurs Pour accélérer la production De bombes nucléaires Mais je sais que le marès Je le précise Mais le marès qu'elle est au courant Ne vous inquiétez pas C'est un expert de la guerre Il l'a prouvé déjà On aura une équipe de hockey On aura une équipe de hockey Ne vous inquiétez pas En tout cas on se fait un peu Repousser là Du côté de Leningrad C'est un peu chaud J'avoue Si je peux me permettre Ça sent bon pour la France Pour les JO Si vous voyez ce que je veux dire En tout cas les JO Ça ira plus vite Les JO ça va être sympa Le salut viendra de l'Asie Monsieur l'Empereur Je vous le dis C'est écrit C'est l'Asie Qui viendra libérer les peuples Je pense que c'est une fois Qu'on aura libéré le front Côté Vladivostok Et qu'on va se mettre à pousser De ce côté là Ils vont devoir envoyer Toutes leurs divisions D'Ouest en Est On a un soldat Qui me fait une remarque Ça fait 5 ans Que je suis parti faire la guerre Et ma femme vient d'annoncer La naissance de mon 3ème enfant Or je n'ai pas eu de permission Depuis le début de la guerre Puis j'en avais une Pour faire ce révélement Alors non Et posez-vous des questions Si ça fait 5 ans Que vous êtes parti Que c'est votre 3ème enfant Et que surtout Vous n'avez pas eu de permission Peut-être que je ne sais pas Méfiez-vous de votre facteur Ou de votre cousin Peut-être Vous êtes parti de ces divisions Qui sont partis de Zambie En Finlande Les fameuses Qui ont galéré à revenir Les fameuses Zambie Finlande Bien sûr Ceux qui sont appelés Les enrhumés Qui ont eu un choc thermique Les fameux enrhumés de force Les enrhumés de force Oui tout à fait On se fait un peu repousser Du côté Leningrad C'est un peu relou Mais Apparemment oui On a des personnes Ils avaient de la famille Au niveau de Valdivostok Mais ils n'ont plus de nouvelles Ne vous inquiétez pas Ils vont sûrement très très bien Pour l'instant On se fait un peu repousser En fin de ne pas vous cacher Que le froid nous casse la gueule Ouais ouais On voit que le peuple est heureux Bientôt une médaille olympique Aïe 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 Mais référez Référez c'est trop Il est encore corrompu C'est trop référé Mais reste quoi Il faudra qu'on nous apporte Des explications Bizarrement on touche au rouge Vous êtes corrompu Moi je ne sais que dire Je suis en train de tout checker De mon côté Est-ce que j'ai fait des erreurs Est-ce que Je ne sais pas Non vous n'avez pas fait d'erreur Pour l'instant Ne vous en faites pas Quelle est la couleur de votre coeur C'est la question que je me demande C'est tout C'est ce qui m'inquiète Nos paras sont repoussés Ataline Ouais les paras sont repoussés Un peu Ataline Alors ils sont plus que repoussés Les paras Si je peux me permettre Ils sont même finis Tout morts Aïe 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 On a perdu On a perdu Sept ou huit divisions De parachutistes Ça fait mal Presse F Pour les divisions De parachutistes de Taline S'il vous plaît Presse F Oui pour les parachutistes C'est celles qui avaient débarqué A Berlin C'est les mêmes C'est les mêmes Oh non Elles sont de retour Oh non Elles sont de retour Oh là là Allez Ne perdons pas espoir C'est un début de conflit Forcément ça se stabilise Un petit peu Nous avons quand même Poussé dans le Königsberg La Roumanie pour l'instant Tiens bon Mais c'est vrai Que c'est en Asie Où nous avons les meilleurs Pour l'instant Nous avons les meilleurs résultats Avec pour l'instant Des divisions très peu Puis il y a aussi L'apport américain Qui est pas négligeable En Asie aussi Pour nous délester Un peu d'une charge Et on a réussi A encercler quand même Beaucoup de divisions C'est vrai Bientôt la libération De la Corée du Nord Qui sera une république démocratique Dans très peu de temps Bien sûr Oui Vraie démocratie Quand on te le souhaite C'est ce qu'on peut dire Très cher empereur Je crois qu'il faudrait sortir De votre bureau Pour montrer Oui tout à fait Excusez-moi Au peuple Merci beaucoup Tout à fait C'est bon On a capitulé On en parlait Capitulation Les républiques démocratiques De Corée Qui va devenir Une vraie république démocratique Cette fois-ci Bien sûr Par contre pourquoi Est-ce qu'on a des C'est qui qui vient là Ah oui c'est une autre division Et on va pouvoir Renvoyer ces divisions Sur le front Pour le front Ouais 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 Alors je vous donne Des nouvelles de Turquie Le petit Albert Continue sa percée Mais ça reste compliqué Je pense Je sais pas s'il est prévu D'avancer si lentement En Turquie Mais ça se complique un peu Il s'en sort Mais c'est pas facile Ah les montagnes turques Nous font très 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 mal aussi Oui 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 On avait plein de territoires Un peu compliqués En termes de La Turquie c'est compliqué Mais ça avance quand même On s'y attendait C'est une guerre Qui allait être longue Qui allait durer bien sûr Une guerre Nous en tout cas C'est la guerre du froid Que nous sommes en train de livrer Actuellement du côté de la Finlande Mais dites vous que là On est en 1946 Si tout va bien On finit en 1947 Ça sera peut-être vraiment La vraie année de la paix Peut-être cette fois-ci Peut-être Depuis le temps Qu'il y a des années de la paix Ouais Ça serait bien À chaque fois qu'il serait bien Pour une fois Parce que là on pacifie Dardard Comme on dit On n'arrive pas à repousser Cette tête de pont là C'est assez terrible La fameuse poche de Boussane Tout à fait On a vraiment de vrais conseillers militaires Dans ce pays C'est très beau à voir Et là ça perce Là en Asie Les français ont mis la marche avant Les américains C'est bien qu'ils sortent un peu Les doigts du fondement Si vous voyez ce que je veux dire Et qu'ils progressent aussi Parce que c'est bien beau de venir Mais il s'agirait de participer Avec les copains La dernière poche de résistance Vient de tomber du côté De la Corée Oh qui est directement Allé du coup à la Chine D'accord Eh bien écoutez Ça tombe bien C'est à nous aussi On peut renvoyer du coup Ces 17 divisions Elles sont parties Elles sont parties Elles sont en cours de replacement En tout cas ça fait plaisir De voir qu'on avance Un endroit Albert troisième mosquetaire Troisième roue du vélo Est-ce de la trahison Un titre patriotique Non Albert Elle n'est pas Troisième Il est le cinquième Ils sont des grosses Attention Il ne faut pas qu'on se fasse couper ici Par contre Parce qu'on a une Il ne faudrait pas qu'on se fasse couper en deux L'armée Même si ça Ohlala Il y a une Attention Je renvoie du monde un peu derrière Parce que sinon ça va être chaud Ça n'arrive pas à pousser Cette tête de pont là C'est un peu casse-pieds Bougez-vous Ah et on voit que Albert progresse La Turquie Le front turc se stabilise Il y a beaucoup de divisions turques Qui posent problème à Albert Mais il s'en sort On a aussi des français Qui ont débarqué en Turquie Je le rappelle Enfin des français Des unités italiennes françaises Qui apportent leur soutien au sud-ouest de la Turquie C'est fou qu'on n'arrive pas à passer du tout ici Mais Finlande c'est l'enfer Je te le dis C'est vraiment L'enfer bon Et ça contre-attaque On arrive à avancer un peu partout Mais sauf en Finlande Mais comme le précisé l'empereur Attention Et en Autriche-Hongrie Autriche-Hongrie est pacifiée Rassurez-vous Il y a beaucoup de divisions turques C'est compliqué de là d'avancer Pour nos amis espagnols Oui oui La Turquie Il ne fallait pas Mépriser ce pays Ils ont pas mal de divisions Il ne fallait pas les mépriser bien sûr Mais c'est vrai que c'est compliqué La situation en Finlande Fait un peu peur Parce que je pense qu'il y a Beaucoup de bonnes divisions soviétiques Aussi en face de nous Mais au bout d'un moment C'est une guerre d'usure A un moment donné Quand on va faire craquer un front Ça va finir par se déliter Ça va craquer de partout Déjà en Asie ça progresse On voit qu'on a fait jonction Avec les américains Et qu'on va progresser vers le nord On va continuer à faire jonction je pense Parce qu'en plus Vu qu'ils sont sur le reculoir Il n'y a plus d'organisation Les divisions sont en train de De s'en aller En Finlande Faut juste venir Faut pas que ça s'effondre Le bataillon Calvas Ce n'est pas en train de faire Est-ce que tu peux voir s'il te plaît Vous pouvez voir Charmes à Esquale Il y a une sorte de tête de pont Qui se dégage au niveau Tu sais entre la mer Et là il y a Cinq divisions Ouais Et en fait J'ai peur que ça ne me tienne pas En fait en gros J'ai l'impression que ça se consomme Attendez Je veux dire Je vais réorganiser ça Question rapide Très cher empereur Avons-nous donné l'accès militaire Aux Etats-Unis d'Amérique En cas de Oui oui tout à fait L'accès militaire est signé Jusqu'en mode d'un doute Mais bien sûr J'ai réorganisé un petit peu Le front finlandais Ok Demande d'accès militaire Je demande d'accès militaire aussi Voilà parfait Pour nous Et pour eux Ça va s'entraide Là dessus Le clutch Là dessus Parfait Ça se replace en Finlande Ça se replace En Finlande On ne pousse pas pour l'instant Juste on se replace Juste tenir Ce sera bien pour la Finlande Allez Ah mais il y a des bonnes nouvelles du front Il y a des bonnes nouvelles du front Le progrès sont partout C'est une guerre difficile Ne vous inquiétez pas Ne vous en faites pas Ça avance bien sûr Nous sommes Là on est où dans cette région C'est quoi la région ici On passe au niveau de la Mongolie Voyez-vous Oh l'Espagne Qui décide de changer son fusil d'épaule Et qui décide d'attaquer Depuis le sud de la Mongolie Regardez Avec 8 divisions Les espagnols décident de faire une percée Du côté du Tibet Au nord du Tibet Albert le courageux Albert le téméraire Albert le téméraire Comme on l'appelle Regardez Il décide de pousser là Dans ce maillon faible Finalement Qui était le système de défense soviétique Très cher Marais-Squelles Si vous avez le temps On me demande un petit état Des pertes Arrivées au mois de juin 46 Attendez Si vous voulez On a perdu 889 000 soldats français Mais on en a perdu Quasiment 2 millions Côté soviétique bien sûr 3 millions 61 000 De leur côté Sachant que je rappelle Nous sommes en attaque Donc forcément L'attaque perd plus d'hommes Que la défense Alors je précise Normalement C'est plutôt positif Albert pousse très très fort Au niveau du nord-ouest De la Chine Parce qu'on voit Que la Chine française Rejoint la marche Et progresse aussi Je pense que les soviétiques Avaient prévu D'être attaqués Sur toutes leurs frontières Quasiment Ça perd ce côté Chine Là ils sont tout seuls Ils sont les mains libres Au dessus du Tibet Là en Asie On a fait une sacrée percée Parce qu'on est en train D'empocher beaucoup De divisions soviétiques J'ai l'impression Là ça pousse Nous on pousse Mais les américains On a l'air un peu Assis dans leur fauteuil Très confortable Ça se rendra plus pour nous S'ils veulent Dans tous les cas Est-ce qu'ils méritaient D'avoir quoi que ce soit Je ne sais pas Je ne sais pas Au pire Un misclic Un misclic de retrouver Ils auront bien Un petit bout de quelque chose On vous connait Monsieur l'empereur Oui c'est vrai Ils auront un truc Quelque part Ils seraient très Ça pousse très fort Du côté Effectivement De la Est-ce que c'est par là Est-ce que la conquête En fait De l'URSS Ne devait pas se faire Par l'Asie au final J'ai bien l'impression Que c'est l'Asie Qui sera Le salut Le salut d'Asie Bien sûr Va arriver Bien sûr Est-ce que là Le front le plus compliqué Bien sûr Et qu'il y a ses clés C'est la Finlande Il ne peut pas se faire Péan 2 Il y a des divisions Non affectées aussi Apparemment Une nouvelle division Légère mécanique Que vous pouvez mettre Quelque part Enfin je veux dire Une division impériale De char moderne La première Ah la première On va pouvoir voir En action Je l'ai mis chez notre ami Ah non juste Je l'ai envoyé Chez notre ami Bah pourquoi pas L'envoyer chez notre ami Le général de Gaulle Comme ça Il est sur le front Asiatique Et en vrai Ça pourrait aider à percer Moi je l'enverrai Peut-être en Turquie Ah peut-être C'est vrai que percer Le front turc Ça pourrait aider Le petit Albert Et puis Albert piétine Ça a l'air compliqué Quand même Il a perdu sa tête de pont Albert là Et puis même nous On n'arrive pas forcément A contre-attaquer Ils ont neuf Ils ont beaucoup de divisions En fait les turcs Donc c'est pas facile d'avancer Par contre Adger progresse vraiment Très très bien Et la Chine française aussi Au niveau du Tibet Entre le Tibet et la Mongolie Très belle poche En Asie Avec neuf divisions Oh waouh effectivement Neuf divisions Il faut qu'on arrive A forcer le passage Ici parfait C'est bien vu Regardez les neuf divisions Ils sont pris Ils sont là Il y a même plus Il y a même plus de neuf divisions Il y a douze divisions Ah non là C'est un très beau coup de faucille Vous savez ce que je veux dire Sans faire de blague Bien sûr Avec le communisme Bien sûr Le coup de faucille Et là regardez On va prendre ça On va pouvoir donc foncer Sur ces divisions Qui sont en train de battre En retraite Voyez-vous Alors peut-être Ne soyez pas trop confiants La guerre sera gagnée à l'Est Elle progresse bien Mais soyons prudents Ça reste un énorme morceau La république socialiste soviétique Voyez-vous Bien sûr Evidemment Ce serait cool Qu'on avait fait une jonction aussi Königsberg-Finlande Ouais ce serait beau Alors ça serait parfait Si on pouvait encercler Ce petit morceau Là où il y a quand même Quelques divisions Ils vont bien commencer A dégarnir le front ouest À un moment donné Ils vont pas avoir le choix Après la progression en Asie Et puis surtout que le petit Albert Il a quand même lancé Il pénètre bien Au niveau de la Mongolie Il pénètre Pénètre Tout à fait Oh oui effectivement Oulala Et c'est l'autoroute C'est l'autoroute Mais de l'autre côté C'est la route de la soie Que nous fait Albert La grosse poche là Qu'on est en train de faire Effectivement Là ils sont en difficulté Les russes Ah mais vous voyez Je pense que cette poche Peut être un peu un game changer Comme on dit dans le milieu Vous voyez Parce que je pense Qu'ils vont devoir prendre De leurs unités Qui étaient les plus fortes En Occident Pour les mettre en Asie Ils vont pas avoir le choix Je pense Et je crois Si je me trompe pas Je crois que l'Italie Prépare un débarquement Là où étaient les paras Tout à l'heure Parce que j'ai l'impression Qu'ils se regroupent C'est une très bonne idée C'est parfait C'est bon ça va tomber Regardez les 5 divisions Alors peut-être Après ne pas vendre Le pot La pot Bombardement atomique À Taipei Qu'est-ce qu'il s'est passé Mais qui a fait ça Pour la première Qu'est-ce qu'il s'est passé C'est pas la surprise d'Albert Ça justement Nous venons d'entrer Dans l'ère atomique Qui a frappé Attendez Je me pose Quoi Oui parce que Albert Le monde ne peut se retenir Son souffle En attendant de voir Qu'il va suivre La rubrique de Taipei A capituler A éviter l'horreur Mais qui a capitulé Par rapport à qui Qui a fait ça Les américains Ah vous croyez Que c'est les américains C'est pas les américains Qui ont frappé à Taipei Parce qu'on dit Dans le chat Que Albert aura allumé Sa lampe Je ne sais pas Si c'est Albert Ah c'est les ricains Je pense C'est possible Que ce soit les ricains Allô Je confirme Ce sont les américains Ah ce sont les américains Merci Albert Ça ne me donnait pas de vous Alors C'est les ricains Qui ont utilisé La bombe atomique Et bah on est C'est l'invention d'Albert Nous est vraiment bien Merci beaucoup Albert D'avoir confirmé C'est rien à Taipei Attention Il y avait rien Ah c'était gratuit quoi Ah bah ça c'est très américain Vous savez de frapper Comme ça Ah la vache Ah oui d'accord Ils ont vraiment décidé De casser De leur casser la gueule Les japonais N'avaient rien demandé à personne Ils viennent de se faire Ouvrir en deux gratuits Ils ont pris Un revers de main En plan dans les chicots Si vous voyez ce que je veux dire Ah ouais Ils ont pris une gratos Ah ouais d'accord Ok Ah la bastos Ah ouais Ils en ont pris une gratuitement Aïe 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 Et la réorganisation Du front finlandais A pas mal fonctionné On pousse un petit peu mieux J'ai l'impression Ok parfait Ah bah tant mieux Ah oui 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 En effet on a repris du territoire En Finlande C'était une très bonne augure Leningrad a été repris On arrive à défendre Leningrad Pour l'instant Je pense qu'on avait coupé Justement le territoire Et empoché tout ce qu'il y a Au dessus À notre contact On peut vraiment Un gros coup de faucille Si on pouvait percer Au milieu du front finlandais Il y a déjà moins de division Regardez du côté Notamment de Valmera Rezenkne Regardez ils ont Tu sens qu'ils ont dégarni Un petit peu quand même Parce que Il y a moins de division Quand même là Ils commencent à envoyer Je pense du côté De la Il y a des chances Qu'ils envoient du côté De la Chine Parce que Ah on a notre Vous savez l'ancien ingénieur Diplomate portugais Qu'on a recruté Le fameux Siver Il nous a proposé Quelque chose C'est un nom Le jour où on aura Notre bombe nucléaire C'est la Brace Bomber Et je trouve que Le nom est tout bien trouvé Elle est parfaite Et la Roumanie Oh la Roumanie Ah c'est le péril Rouman Bah ça pousse Au sud de la Roumanie Quand même On pousse au sud de la Roumanie C'est compliqué mais ça pousse Et la Turquie Il est un peu ressaisi En Turquie Il a dû se refuser Pour mieux attaquer On a deux fronts On avance On a quand même On essaie de pousser Un peu au nord Là mais Par contre l'Asie C'est quand même phénoménal Parce que là on avance Vraiment très très fort Ok très bien Et Albert qui est en train En fait je pense qu'Albert Il avait prévu quelque chose C'est qu'il est en train Vraiment de pénétrer Vraiment profondément Dans le sud de l'URSS Il va bientôt faire la réjection Avec l'Afghanistan Attention il commence Il y a quand même Je crois des troupes Qui commencent à se rapprocher Les troupes soviétiques Oh il y a quand même Un renforcement de la ligne soviétique Regardez il y a beaucoup plus De divisions que tout à l'heure Ils ont dégarni pas mal Le front occidental Ça se voit Mais c'est bon pour nous C'est bon pour nous Parce qu'on galérait en Occident Ils vont pas voir le choix Ça va être un gros jeu Parce que les soviétiques Pour bouger des troupes De l'Est à l'Ouest Ça prend du temps Le pays est vaste C'est long Et ça joue en notre faveur Bien évidemment Et on voit que Notre plan de bataille En Asie On vise La bombe nucléaire Envoyée en 40 Sur Taïwan Terrible Aïe 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 Taïwan qui n'avait rien demandé Mais Ils se sont fait allumer la gueule Ah ils se sont fait pacifier D'un coup On faisait rien nous Bah ouais mais c'est pour l'exemple D'accord C'est pour l'exemple C'est pour montrer aux autres Comment ça se fait De quel atome on chauffe Si vous voyez ce que je veux dire Ouais bien sûr J'ai la réfé La pacification par l'atome C'est quelque chose C'est propre d'être Sans bavure Enfin si Pas mal de bavure Pas mal des boucles C'est pas joli joli quoi Il y a 7 divisions américaines En Turquie Oh la vache Ils ont envoyé du monde en Turquie En fait c'est que les américains Je pense qu'ils sont un peu éparpillés Dans leur manière de gérer leur guerre Au lieu de pousser sur leur débarquement Qu'ils ont fait héroïquement En Asie Est-ce qu'on attaque là Ou en Turquie On est plutôt sur la phase offensive Là on est en poussée Ah la Turquie oui ça reprend Avec le matériel dans le désert Ok On est un peu à genoux Pareil Est-ce qu'on N'essaierait pas de pousser un peu A Königsberg J'essaie de trouver des Oui en effet La France a des atomes crochus Avec les américains Tout à fait Tout à fait C'est qu'ils sont drôles Ah le peuple est drôle Ah le président McBurger aurait déclaré Il fallait nettoyer le caillou C'est vrai que bon Pour quelqu'un qui tient sur des tornades Ça nous étonne très peu Qu'il ait pacifié à sa manière Attends je reviens dans un message Un état innocent bien sûr En bas c'est les Etats-Unis Désolé pour la bombe nucléaire Gratuit de réflexe Ah putain Avec réflexe Taïwan n'aura jamais été aussi démocratisé En si peu de temps Aïe 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 le réflexe Ah le mauvais réflexe Pour le coup c'est terrible Ah il a cliqué Le misclic du joueur américain Il voulait peut-être tester ceci dit C'était peut-être expérience scientifique Oui c'est ça Il voulait tester des trucs Je ne lui jetterai pas la pierre Je ne lui jetterai pas la pierre Disons que si j'habitais à Moscou Je commencerais à me poser des questions D'un déménagement peut-être assez rapide En tout cas on a été bien poussé Dans le sud de la Finlande Là aussi Ils ont bien repris Leningrad et tout Ah Albert Piétine La Turquie c'est compliqué Il faut tenir La Turquie Au moins tenir Pour mobiliser les troupes turques Je vais te pousser un peu d'autres avantages Du côté du Des forêts Des paybelts Ah la Finlande ça progresse Et ça c'est beau Parce que la Finlande C'était quand même le morceau Le plus compliqué au début Ça ne progresse pas trop en vrai Parce qu'en tout cas au sud On ne progresse pas Après sur le reste du front finlandais On stabilise quoi Mais Le soleil brille très fort À Daïwan apparemment Un de nos citoyens On aurait bien bronzé Selon ses dires Est-ce qu'on va aller citer un taïwanais ou pas Pour qu'on ait un peu des nouvelles Ici on a quelqu'un Un envoyé spécial à Taïwan Qui pourrait nous donner des informations Sur pourquoi il y a un troisième soleil Qui a poussé à cet endroit là J'ai dit troisième soleil bien évidemment Parce qu'il y a le soleil Notre empereur Et puis Boute de feu à Taïwan bien évidemment C'est beau ce que vous cheat C'est magnifique ce que vous cheat C'est beau hein Vous êtes un poète Vous êtes un poète Alors je manie les mots Il s'avère que c'est mon métier Tout à fait Vous êtes un poète Je gobe beaucoup de choses Monsieur l'enfant Je vois ça Je vois ça Ce n'est pas pour vous déplaire Et ça progresse en Asie toujours On a un peu poussé du côté des Pays-Bat là Et là notre chère Albert Et les troupes chinoises françaises Arrivent bientôt à la frontière afghane C'est quoi ce report ? Ils arrivent à la frontière afghane Ah vous savez j'ai toujours rêvé J'ai toujours rêvé d'être dans un hélicoptère Pour faire des commentaires Vous savez le Tour de France Ça m'a toujours passionné Et là on utilise ça avec des fusils C'est quelque chose C'est quelque chose Eh oui On me signale dans l'oreillette Et on commente au MPSG Ou on commente à une guerre Ah oui Je suis Nelson Montfort de la guerre On peut le dire Néon pas peur des mots Quel beau Quel beau Ah on dirait que le général Osuke Miku A perdu pas mal de divisions Dans le sud de la Chine Aïe 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 Osuke Miku malheureusement Qui vient de dégringoler au classement à TPA Il était dans son jardin Et il a tout perdu sur un revers de bombe nucléaire Aïe 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 Ah il l'a cloché là dessus D'un smash de bombe Ils ont tout perdu Qu'il crue Il faudrait envoyer un tout petit peu Est-ce qu'on peut Il y a moyen mon cher Mariscol D'envoyer quelques divisions Du côté du Königsberg Parce qu'en fait On a un front très étendu Et on n'arrive pas Enfin je vais peut-être un peu galérer Alors oui Tac 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 Quoi qu'on va commencer Quoi qu'on va commencer à faire la gestion Avec nos amis italiens Qui ont fait un débarquement Du côté de Tallinn C'est donc ça qu'il prévoyait Ok le problème c'est qu'on a plus De division disponible là Aïe aïe Mais est-ce qu'on a remis La mobilisation générale Non mais ça va le faire Parce que si les italiens sont Parce que je vois Nous avons un vivier d'hommes Quand même Assez conséquent C'est bon On pousse On pousse On pousse On pousse Ok les italiens font un beau travail Ils sont en train de faire la jonction C'est fait Ça le font Chorges blessés Quel dommage Est-ce qu'on peut contre-attaquer nous du coup Dans le sud de la On a du mal à réattaquer Dans le sud de La France C'est chaud On vient de perdre un territoire Le sud de la Finlande Ça devient compliqué C'est un front très compliqué Vous avez bien progressé Sur l'Université Ah oui bah là C'est sûr que le tour de France Si jamais la guerre Elle se passe bien Il prendra trois ans Ah oui le tour de France Va être un peu plus long du coup Effectivement Je pense que là Le bidon devrait être bien rempli Si vous voyez ce que je veux dire Parce qu'il y a des montagnes Ça laisse pas tous les mollets indifférents En effet Allez on pousse à deux divisions ici Je crois que la Finlande Monsieur l'Enfoir Je crois que c'est le Bourbier Je crois que c'est ça qui nous met Qui nous met à mal On perd des hommes et du matériel Non-stop en Finlande C'est le pire front Je crois que c'est le pire Je crois que c'est ce qui nous met dedans En ce moment C'est la fin On perd tellement Je comprends Et pourtant on recule toujours On a beaucoup de témoignages D'envoyés spéciaux à Taïwan Je vais pas les lire Par soucis de On va dire de censure De taïwanais De leur situation actuelle L'Eurovision c'est vite gagné Bah l'Eurovision Autant vous dire Qu'on va pas finir souvent dernier Je vous préviens Non ou alors Quand ça nous arrangera De pas l'organiser On pourra se débrouiller Pour faire gagner Un vulgaire chanteur Italien Des tréfonds de Trévis Je suis l'Ital Et je le reste Moi je vous dis Qu'on va se régaler Le nouveau tournoi Des 158 nations Va être sympa Au mois de février Ça va être quelque chose Il faut que les Italiens Continuent à pousser par contre Parce qu'on arrivera pas A le faire sans eux Alors je pense Qu'on peut s'arrêter Sur les blagues sur Taïwan Je pense que là On atteint quand même Une quintessence De l'horreur On les a tous fait On a pas mal de blagues à faire Parce que la Ligue 1 Maintenant qui se joue Avec 300 descentes Parce que du coup Il y a beaucoup de clubs Qui ont rejoint la Ligue 1 Alors on va pousser On va continuer Ah l'Italie Par contre on a arrêté De pousser en Oh cool Attention Le bourbier roumain Le bourbier roumain aussi C'est quelque chose La Pologne Qui fait un travail exceptionnel En restant neutre Depuis plus de 10 ans Ah les satanistes Nous aident beaucoup C'est du jamais vu En tout cas Pour l'instant On a Ah oui c'est vrai Qu'on pourrait laisser gagner Sophie de Saxe Je suis sûr que c'est très bien Pousser la chance honnête En effet Oui c'est vrai On pourrait On dirait que Albert Perdue du terrain La Turquie Aïe 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 Ça se passe mal Albert se fait poutrer le cul Mais on continue Est-ce que notre vision D'un empire éternel Serait biaisée Mais non Mais non Je crois que ça n'est pas biaisé Vous croyez quoi On est en train Regardez ce qu'on fait en Asie là C'est fou ce qu'on est en train de faire Ah mais oui Les territoires asiatiques Sont en train de tomber Au fur et à mesure Ah et puis il y a une poche Les soviétiques Se sentent acculés Regardez on pousse Case après case On est en train d'avancer On est en train de contourner Mais oui ne pouvez pas Soutenez votre empereur Vive l'empereur Vive l'empereur Des fumigènes Soutenez votre empereur Depuis la France Depuis les plages De la Côte Basque Par exemple Parce que vous êtes tranquille Là-bas Ok très bien On est en train d'envoyer Des divisions Voilà Réveillez-vous Peuple de France Attendez c'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Ça pousse Ça pousse La pacification En train de se mener On arrive On arrive On arrive C'est bon Ça se fait Ça se fait Il faut vite aller Aider Déplacer Il est dur à passer Il est dur à passer cette mer Armé d'Orient et d'Occident Un jour Face une jonction Ce serait mon plus grand rêve Ce serait beau Autre autre blessé Ça on sait Il n'en est pas sa première Il n'en est pas sa première Philippe Il a l'habitude Ohlala regardez En train de percer Vers le nord Ohlala la petite division Qui part vers Ohlala les symboles sont forts Oui c'est J'ai fait ça Je suis parti vers le détroit De Béring J'ai vu J'ai vu J'ai vu C'est beau ce que vous faites Marais-Squale C'est beau Tout chausse vers Béring Et tout pour l'atome En effet L'histoire d'étendre le front Un peu Bon courage Oui c'est vrai que la côte basque Avait été unifiée En effet Il y a un pays basque unique Il n'y a plus de pays basque espagnol Ou français Grâce à notre empereur Tout ça en 1936 déjà Quel visionnaire Ah oui bien sûr C'était allé très vite Oh c'est à l'époque ça Ça fait long Oh ouais C'est à l'époque On était un petit bon Si t'as connu l'unification du pays basque Si vous avez connu la guerre d'Espagne Vous êtes des anciens Vous êtes des oldies But goodies Ohlala Et on voit ça progresse La Mongolie bientôt en phase D'être englobée Par l'avancée C'est tellement grand Mais les distances What the fuck Vraiment c'est C'est beau mais c'est loin Comme on le dit Ouais c'est très loin J'hésite à faire une division de cavalerie En fait Pour couvrir les distances plus vite Parce que là on met un temps Pour aller d'une case à une autre là Pour se déplacer Moi je pense à notre soldat de tout à l'heure Qui avait eu déjà un enfant dans le dos Je pense qu'il doit y en avoir plusieurs maintenant Depuis le temps qu'ils sont partis Parce que là En plus les montagnes et tout Qu'il faut traverser là Ça prend une plombe En tout cas moi je peux vous le dire Que si jamais tout se passe bien On pourra dire Chez à Napoléon Chez à Auguste Et à tous les empires Qui ont pu exister Parce qu'ils n'ont jamais réussi A faire ce que nous sommes en train de faire Vous avez pris Berlin Vous avez pris Londres Il manquerait plus que de prendre Moscou Et vous a vraiment fait tout Et là on revient dans l'hiver Donc là ça va recommencer On va tout prendre nous Les rhumes vont reprendre Les maladies saisonnières vont revenir En effet La grippe va frapper les rangs De l'armée impériale Non pas l'Iran Les rangs Vous vous moquez de mon handicap Non non bien sûr que non La dyslexie ça vous fait rire Je ne me permettrai jamais C'est mon accent qui vous fait rire Non non bien sûr que non Jamais Jamais je pourrais rigoler de telle chose Allez on est en train de résister Du côté de la Turquie Où le petit Albert Où le petit Albert Il se fait manger sauce blanche Aïe 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 Ah c'est dur là Ils sont repoussés vers les montagnes Le petit Albert je pense Qui va finir par nous pousser Les très bails de deux unités A chaque fois Les Thompson qui sont livrés Bien sûr par les Hollandais Bon comment ça se passe Sur les autres fronts Bah la Roumanie On arrive à pousser Mine de rien un peu quoi Ouais Roumanie Roumanie un petit peu Le mieux c'est le Konigsberg Je pense et Le Konigsberg ça avance quand même Ouais C'est sûr que c'est un bon Et les Italiens sont pas trop Chauds d'avancer encore un peu plus quoi Ils nous laissent un peu dans notre merde En mode vas-y c'est bon Alors c'est peut-être la rancœur De la conquête Enfin de la pacification Que nous avons eu chez eux peut-être Ouais ouais mais ils sont pas chauds Trop avancés C'est un problème quoi Et dans un monde Vous pourrez faire une jonction Entre le front de Konigsberg Et de la Finlande Je pense que c'est finito D'une grande partie Si on arrive quoi Si on arrive à pousser Jusqu'à la Roumanie Ce serait bien mais Bon je pense à tous nos amis Nos citoyens graphistes Et conteurs Là vous avez une belle histoire A écrire Que ce soit le petit Albert Qui s'en va dans les Carpathes Vous avez le petit empereur Qui est devenu grand Le maresquoal Un temps illettré Les grands conquérants C'est vrai qu'il y avait une même timeline Du voyage d'Albert je crois Ah oui ? Quelqu'un avait fait une timeline Sur tout ce qu'avait fait Albert Dans sa vie Ah c'est vrai Ah parce qu'on parle beaucoup Des voyages d'Ulysse etc A l'époque Mais Albert en a fait beaucoup plus Albert en a fait beaucoup plus Il en a vu du pays Ah ça Ah oui Puis j'ai découvert Les lampes qui brillent beaucoup Albert aussi C'est quelque chose Si j'ai cru que l'Espagne Allait maîtriser l'énergie nucléaire Sitôt C'est si long de sortir des montagnes Quand on passe là Ohlala c'est fou Ah oui puis là Hiver plus montagne Plus Le terrain est très Compliqué Ah ouais là c'est chaud Le terrain est J'ai l'impression qu'on stingue un petit peu Que la guerre va peut-être durer Plus longtemps que prévu Ah mais là on est parti pour la guerre Jusque Jusqu'à la fin Je crois Enfin la fin Non on peut pas dire ça Quelle est la fin ? La fin Ah non Ah c'est sûr que à ce rythme là Oui Non mais désolé Mais voilà Pardon Le maresquale encore Vous voilà encore dans de baudras Nous voilà dans de baudras Nous voilà dans de baudras Le maresquale Je regarde vite fait Est-ce qu'on a des seuls Au standard de l'empire Ah bien sûr on a reçu Le fameux nettoyer le caillou Bien sûr Qui a été envoyé Le fameux nettoyer le caillou Ah bien sûr Pacification par l'atome Nettoyer le caillou Les américains Bien sûr Bien sûr Et on a reçu un communiqué officiel De la part de l'ambassade Des fédérations de république sociétiques Allez tous bien vous faire cuire le cul Gloire à l'évolution Prolétarienne et à ses soldats Un peu vindicatif Albert a des enfants Malgré tous ses voyages Je ne pense pas Il est très fertile Albert Mais voyez vous Donc on va se faire cuire le cul Selon les Aïe 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 Alors on a des lettres Attendez qu'est-ce qu'on a On a des lettres du grand empereur de France Alors attendez Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est nous Ah non attendez Cher Rivenzi premier empereur Je vous informe La nouvelle situation Comme vous le savez sûrement Je l'espère que vous étiez Une figure importante dans mes yeux Les anciens exploits de Napoléon L'ancien régime impérial japonais Se sont transposés à travers mes yeux Mes espérances Je vous vois toujours Comme un illustre Comme illustre et éclairé personne D'accord Le deuil de ma défunt de femme Il me raconte sa vie Qu'est-ce qu'il veut Hirohito Là je m'en fous C'est ça Je resterai vraiment clandestinement Dans un pays océanique Où j'espère pouvoir sauvegarder Mon cher pays Satoru et Yuto Sachez que mon coeur Espère vous revoir A nos côtés Je continue à contacter Mon supérieur à l'ambassadeur Ainsi que mes collègues diplomates Les politiciens français et japonais Pour maintenir le peuple En diplomatie On vit J'espère que la France Vous tendra la main Ah donc en fait Il veut déjà se placer Au cas où il y a une victoire Ah ouais ok D'accord je vois En mode au cas où il y a une victoire On peut faire des dingueries ensemble Nanani nanana On peut voir que le communisme Ne tient qu'à un fil Parfois Ouais c'est finalement Il est jamais venu manger à la maison Alors que McBurger lui Ah ça Pour être venu manger Il a mangé lui Ah bon allez on essaie d'avancer On a une suggestion D'un part de nos soldats Bonjour cher empereur Je suis sur le front asiatique Contre la Russie J'ai l'impression d'avoir fait Trois fois le tour du monde Est-il possible d'avoir des vélos Des mobilettes Ou tout revéhicule le meuf Non vraiment A pied c'est très bien Ce sera très bien Je pense que vos jambes Sont votre meilleure arme Très cher soldat Vos jambes seront vos meilleurs amis Sur cette conquête Enfin si vous les avez encore Après avoir subi des tirs de barrage Bien évidemment En tout cas sachez que je m'excuse Pour bien sûr les Comment dire Le fait que mon jeu soit à genoux Mais il n'y a aucun soucis là-dessus Il n'y a aucun soucis Il n'y a aucun soucis Maresquale Maresquale Vous mettez le monde à genoux Devrons-nous nous incliner devant vous ? Réel Revendication Manchou Sur l'Indochine Le gouvernement d'Acero Vient de déclare La situation actuelle L'Indochine continuait A danger manifeste Pour la sécurité Territoires impériaux Nanana Comment ça ? Qu'est-ce qu'il se passe en Indochine ? Ça va aller L'Indochine Ils vont se cap... Ça va aller Ça va aller C'est la première des revendications La Manchou c'est à nous De quoi ils parlent en fait Personne en Manchourie Ils veulent quoi en fait ? Des bataillons cyclistes Ration j'ai envie de dire Ration en fait C'est vrai qu'on peut prendre Les anciens gagnants du Tour de France En faire un bataillon cycliste Pour monter dans l'Oral Je crois pas que la France Aie accès aux bataillons cyclistes Je crois que le peuple C'est peut-être mieux que moi Mais je crois que c'est uniquement Le Japon et l'Allemagne Qui peuvent faire des bataillons cyclistes Ah oui c'est pas vrai Moi je vais raconter une blague Bien évidemment Je vous envoie des divisions Qui arrivent à Paris Vous pouvez peut-être les affecter Au Konigsberg ? Où vous voulez Je vous laisse décider Mais ouais pour renforcer Ouais Konigsberg ce serait bien Ah il y a 24 divisions What the fuck ? Aïe 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 le petit Albert Ouais mais c'est pas pareil C'est des divisions Pas ouf ? Bah elles font le bruit du pistolet Avec la bouche quoi Un petit peu mais Ok Ça me va Et ça ne va pas être très utile Mais ça peut faire peur à l'ennemi Je pense que Bien sûr j'entends Apparemment les Italiens peuvent aussi faire des cyclistes Très cher Mariscual Oui Italien ? Pays-Bas et Japon je crois Si je me trompe pas Moi je Vous savez le peuple peut beaucoup Parfois dire de choses Je reste toujours à votre écoute Très cher Mariscual En tout cas j'ai envoyé du monde C'est bon j'ai envoyé tout ça Pour ce qui est du front turc On peut voir aussi que les français qui ont débarqué au sud-ouest de la Turquie Progressent de leur côté Et au nord aussi On progresse en Turquie Alors que le petit Albert se fait bouter le fiac Mais Ils veulent se remobiliser je pense Le petit Albert est repartir de l'avant N'hésitez pas parce que je monopolise beaucoup la parole Pour faire le Nelson Montfort Mais si vous voulez faire des points Au site de Jean-Mariscual Très cher Empereur Sur les fronts Non mais surtout vous êtes parfait Vous ne changez rien Vous êtes parfait C'est vous qui êtes parfait Regardez vous êtes beau Mais vous êtes beau Et vous sentez bon en plus C'est ça qui rend fou Je sais que la tente rapproche Mais j'aime vous renifler Je le dis voilà C'est dit très cher Empereur J'aime vous sentir Près de moi Hervé J'ai vous reniflerai jusqu'à mon dernier sou Très cher Empereur L'attente est étroite mais le bonheur lui N'en est que découvert finalement Il est très large ce bonheur Il est à portée de main le bonheur Vous voyez c'est comme le front mongol Qui est en train de progresser Il est à portée de main Saisissez le comme vous me saisissez Oula on va peut-être Calmer Oui Hervé quand même Nous nous saisirons plus tard Si vous le voulez bien Hervé Nous nous saisirons Une fois la victoire acquise Que se passe-t-il en Turquie bien sûr Oh la 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 Turquie est réduite à peau de chagrin bien sûr Mais vous voyez que ça progresse du côté français C'est Albert qui est un peu dans la sauce Mais on va pouvoir lui permettre de se ressaisir Parce que l'Italie française progresse au sud Du coup on a cette armée Qui est en train d'arriver du côté du nord de l'Europe Nous allons essayer de faire une sorte de fer de lance Pour pousser et donner un nouveau souffle Très cher Marescoil On me dit que nous avons moult expériences d'infanterie Devons-nous en faire quelque chose je ne sais pas Non puisque toutes nos doctrines sont recherchées Toutes nos unités sont prêtes Donc on ne va pas pouvoir en faire grand chose D'accord donc vous avez ratio le chat Parfait Marescoil J'ai compris très cher Marescoil Les mots sont durs Mais ils sont réels poteurs J'essaie de pousser là Mais ça ne veut pas là On est poussé je vous en conjure Très cher empereur Je pousse Je pousse que ça putain Mais tu dis les deux mots S'il le faut empereur Je ne peux pas rajouter de division A notre Enfin je veux dire Je ne peux pas rajouter de unité infanterie Puisqu'il nous manque 13 000 fusils bien sûr Aïe 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 Et ce n'est pas un problème d'armoire cette fois-ci Mais on progresse en Asie Regardez les têtes de pont françaises Qui Je crois qu'on va avoir une capitulation de la Roumanie Ce qui va nous Nous libérer d'un point Alors Roumanie a dit ciao Bientôt bientôt C'est pour ça je ne l'avais pas vu Alors on a combien de De bourbiers roumains On est à 1 600 000 morts du côté de la France Alors que du côté des républiques sociales On est à 6 39 000 du côté de toutes les Aïe 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 De tous les alliés La Roumanie est juste effectivement à 92% de capitulé Si bien sûr je lis raccourci X Bien sûr qu'une percée en Roumanie permettrait de réduire la taille du front bien évidemment Et surtout d'enlever nos soldats de ce bourbier pour les positionner ailleurs bien évidemment Est-ce qu'on va battre le record des 15 millions de morts de la guerre précédente ? Alors peut-être Alors peut-être Nous avons battu le record du monde de speedrun face au Luxembourg Allons-nous battre le record du monde de mort dans un conflit Je rappelle le record tenu par les joueurs Chaque année bien sûr Le The Event repousse ses limites Nous aussi nous repoussons nos limites 15 millions Petit potentiel des vies Nous en faisons perdre Et je vous en dis Et pour le pacifisme international Les pires chefs de Il faut avancer Il faut avancer là sur l'ennemi Je rêve d'une Russie bleue Une Russie sous le joug de notre empereur Une Russie française n'est-ce pas ? Alors attendez l'hermée au nord de l'Europe Du coup on va pouvoir lancer l'offensive Voilà Je lance l'offensive au nord de l'Europe Avec les nouvelles divisions qui viennent d'arriver C'est le moment de voir Avec un surplus Montrez-nous vraiment bien ces nouvelles divisions Ils sont là Dont le Mariscouil parlait tout à l'heure Les divisions qui sont bien plus puissantes que nos anciennes Nous sommes à 700 points d'attaque C'est bien cela très cher Mariscouil Les divisions impériales mécaniques Je sais pas où elles sont là Ouais c'est pas celles-là C'est les 24 divisions qui sont sorties de formation il y a peu Du pistolet avec la bouche ça Ils font très peur C'est les boupe 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 nous Oui tout à fait les boupe 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 Ils font des boupe boupe Oh regardez une poche qui s'est formée Avec 4 divisions soviétiques Tout à fait on va essayer Qui est encerclée au niveau de la Finlande Là c'est le moment de pousser Si nous pouvions pousser jusqu'à Leningrad Ca serait incroyable On va essayer de Attention 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 C'est vrai qu'on est en plein hiver quoi Donc c'est vrai que pousser en plein hiver C'est pas simple Et oui, voici la micarème Petit papa C'est donc la micarème Car te voici, déguisé en soldat Nous avons la référence La fameuse strasbourgeoise Évidemment Et on pourra la renommer en la Leningradoise Leningradoise Oui, je ne sais pas Vous avez perdu 70 000 hommes en 10 minutes Mais nous en sommes fiers Nous sommes là pour battre un record, je vous le rappelle Une guerre ne se fait pas sans perte Un homme politique avait dit un jour Nous ne faisons pas d'omelette sans casser des oeufs N'est-ce pas ? Viens de nous chercher s'ils ne sont pas contents Exactement Vous avez dit ça chacal Je l'ai malheureusement Attention On a une petite poche ici à niveau de Tallinn La petite poche de Tallinn Bien sûr Et nous sommes à deux doigts Que dis-je ? Quelques centimètres de faire la jonction avec les frontières Afghans N'est-ce pas ? En tout cas la Roumanie est vraiment en train de prendre très cher aussi de son côté L'Espagne déroule Je pense que notre très cher Albert A peut-être aussi dégarni la Turquie Justement Pour aller chercher peut-être des ressources Dans le sud de la Russie peut-être J'essaye de construire des nœuds logistiques en Turquie Mais ça ne suffit pas Faites des nœuds Marescois Je vous en conjure Faites des nœuds Marescois Vous êtes le roi des nœuds très cher Marescois Montrez-moi votre nœud Marescois Je vous dirai qui vous êtes Le roi des nœuds de chaise Bien sûr Le roi des nœuds du Marescois Qui est en train de serrer la corde Autour du coup de la Roumanie actuellement Une fois ce front roumain tombé Nous serons bien à notre aise Dans cette région du globe On va essayer de pousser un peu encore Allez pousse-aille Le Marescois c'est 100 millions de KDA Bien sûr il est très fort le Marescois 100 millions de KDA bien sûr Parce qu'il est responsable de pas mal de choses On passe le cachet Qui se souvient que j'avais perdu les clés de la moire à fusil Il y a de ça quelques années Plus personne maintenant Les gens oublient Les gens oublient Marescois Les gens oublient Et c'est pour le mieux Maintenant vous avez un très beau porte-clés À l'effigie de notre empereur À votre ceinture Exactement Allez c'est bien Ça fait du bien l'offensive Et puis en Asie On rappelle ça progresse bien On va tout droit vers les ports La cluge qui pourrait tomber Dans pas trop longtemps C'est beau Ce qu'on fait en Asie C'est de pousser vraiment gargantuesque Ça explique pourquoi c'est si compliqué En Finlande Par contre les territoires sont si longs à aller chercher C'est immense C'est colossal C'est grand C'est beau Mais c'est loin C'est très loin En effet Mais une fois qu'on en fait sauter le verrou Je pense qu'on va pouvoir accélérer Beaucoup plus Pourtant le verrou Le verrou est sauté là Il n'est pas totalement sauté partout Qu'est-ce qui nous arrive Très cher empereur On se rapproche Je sais pas ce qu'il se passe Je crois que c'est la guerre La guerre rapproche les hommes En effet Ce qui serait bien Ce serait qu'on ait un nouvel allié Par exemple l'Afghanistan Ça serait pas mal Ça il nous créerait des Par contre il y a Cuba Qui a un pack de non-agression Avec Cuba Sachez-le si vous voulez des cigares C'est maintenant Ah oui Pour fêter la victoire Tout à fait D'ailleurs j'en ai toujours un dans ma poche Très cher empereur Ah oui c'est vrai Et on me dit Bonne année 1947 Bonne année 1947 Bien sûr L'année de la paix Ah ou de la paix aussi Oui oui L'atome de paix L'atome de paix On prendrait bien une tome de paix Avec ça On prendrait bien une tome de paix Avec ça Bonne année à tous Bonne année Claquer les fumis Les feux d'artifice C'est le moment C'est maintenant C'est la fiesta C'est le seul jour où Allez là Il faut Et ça progresse L'empire français Si vous voulez regarder ça Après mon cher empereur On progresse En Asie A l'est Je suis un peu Ça peut être un game changer Parce que là on va prendre Des nœuds très importants Notamment les ports Sibériens Qui sont très importants Pour le ravitaillement Des soviétiques Gardez vos rangs Oui mais ils avancent Tellement lentement Les troupes en Asie C'est fou C'est tellement grand Les espaces On parle d'un réserve d'hommes Qui s'amenuisent Mais ne vous inquiétez pas Notre population Est féconde Nous allons vite Pouvoir mettre Des petits soldats J'avais pas vu Ah ouais Alors On va demander Aux pays alliés De nous envoyer des gens Ah oui oui Après On ne peut pas Passer en mobilisation générale Car On n'a pas de 60% De soutien à la guerre Quel dommage Aïe 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 On va devoir faire Avec nos alliés Mais je dirais Que les Etats-Unis Se sortent un peu Les dos du cul Ça serait pas mal Parce qu'on a dit Ça progresse Mais j'ai l'impression Que ce sont vraiment Nos divisions Il y a très peu D'américains Qui poussent ici Parce que les divisions Américaines Sont résistantes du front Je vois qu'il y a Pas mal de divisions Soviétiques Qui sont en train De revenir un peu Sur le front J'ai demandé des hommes A pas mal de gens Ça devrait arriver Sous peu Tous nos alliés Là Je vais pousser là Putain Les USA Fidèles à eux-mêmes On attaque On fait semblant Puis après On laisse faire les autres Bien évidemment Ah oui Effectivement On a des hommes Qui arrivent On n'a pas que du caoutchouc Non c'est La Chine française Bien sûr 1 million 80 Il y a quand même Pas mal d'hommes Qui viennent d'arriver Ah le Japon Qu'est-ce qu'il se passe Quand Togun Déclare la guerre A la République du Japon Le Béligérant La République Je viens d'appeler La République socialiste Soviétique Et garde le manche On va le laisser Dans leur Ah oui C'est joué Au caca Bien sûr Ils joueront Avec leur propre Et seront Tout à fait Très cher empereur Alors attendez Je regarde juste Comment ça se passe Là Mais non Le peuple a peur Et s'inquiète Mais non Tout va bien se passer Le maré squale A la situation en main Avec le soutien De l'empereur Tout va bien Ne paniquez pas Bien sûr Pour l'instant Nous sommes en train De gérer la situation Bougez-vous Oui bien sûr Il faudra faire une épuration Parce qu'il y a 40% De traîtres apparemment Dans la population Bien évidemment Chaque chose en son temps Messieurs dames En tout cas Ça n'a pas encore Rendu les armes Du côté de En clouche Qui est en train De peut-être tomber Alors si J'ai eu une question Dans notre Boîte vocale Bien sûr Oui C'est laborieux De diriger les armées Bien sûr Mais si On peut faire des ordres Par division Par armée Mais il faut quand même Faire un peu de micro gestion Pour que tout se passe au mieux Parce que si on laisse Une armée Avec plusieurs divisions Attaquées comme ça Ça peut être un peu Le bordel et n'importe quoi Et là Nous ne sommes pas Sur n'importe quel adversaire Messieurs dames Nous sommes sur Les républiques Socialistes Les pires de tous Le péril rouge Comme on l'appelle On a cerclé 4 divisions là La Finlande en tout cas C'est stabilisé Heureusement C'est déjà pas mal Parce que là Si on en a poussé Jusqu'au port Jusqu'au fond de la Sibérie C'est pas mal déjà On n'arrive pas à pousser à Narva Mais parce qu'en fait Ils ont des forts En fait ils ont mis des forts ici Ah bien sûr Une citation de l'empereur Qui a été La Sibérie C'est grand Bien sûr Ça sera une nouvelle devise De l'enfer La Sibérie Putain c'est grand On va frapper des pièces de monnaie A l'effigie de l'empereur Avec la Sibérie C'est grand Écrit dessus Bien évidemment J'espère J'espère que vous ferez ça Pourquoi est-ce que En tout cas Si on gagne cette guerre Et on va la gagner J'espère qu'on aura De belles statues Du marescoil Et de l'empereur De belles statues équestres Et des pièces de monnaie Des médailles militaires En l'honneur de ses combats Ah la Roumanie a dit tchao Ah ça c'est une bonne nouvelle Capitulation à la Roumanie Très bien Du coup la Roumanie C'est tchao bidi bye On récupéreront La plateforme Tu dis vous très cher Marescoil Je n'ai pas entendu J'ai essayé de résorber Les poches roumaines Mais ça va être un peu compliqué Parce qu'ils sont liés à Ils sont liés à la Russie Ouais Attends Quoique t'as deux Regarde Ici là Tu peux peut-être attaquer Cette poche là Ouais C'est ce que je suis en train de faire Mais ils sont liés Par leur port Mais t'as une petite T'as Galati qui peut tomber Si Galati tombe Ça peut les couper D'une partie de leur Joli débarquement néerlandais En Crimée Ça il faut le savoir Si un jour on m'aurait dit Un débarquement néerlandais Je ne l'aurais pas cru Mais ils l'ont fait Ils l'ont fait le débarquement Et ils prennent la Crimée Ils le prennent Non mais c'est très très beau par contre À nos amis ils nous aident beaucoup Parce que priver les soviétiques De Sébastopol c'est quelque chose Ils prennent des initiatives Comme ça C'est vraiment magnifique Non vraiment Là le taf en Crimée Surtout que Sébastopol C'est monumental On voit que les américains reviennent Pour nous aider Au nord de la Mongolie On est comment en termes de matos On est en On a du Ne regardez pas Si tu voulais On se bat avec des batons en Russie Ne regardez pas Le matériel Je ne regarde pas Je ne regarde pas La main escouille Non non vraiment Tout va bien Tout va bien Dans la Crimée Très cher On voit là où il y a eu Le débarquement Neerlandais On dirait que les Neerlandais Pourraient faire tomber La capitale de la RSS Incroyable Qui l'eût cru ? Qui l'eût cru ? Personne Qui l'eût cru ? Je vous le dis Personne Personne Ne l'a cru On voit qu'il y a des navires américains Qui se situent Ah non My bad là dessus Ce sont des Neerlandaises Leurs drapeaux se ressemblent Je me suis fourvoyé Vous êtes fourvoyé Lo Tout à fait Lo C'est compliqué Là je suis derrière les montagnes C'est compliqué D'avoir des ressources On est très loin Des nœuds de logistique Mais là il y a une bonne nouvelle Pour nous C'est que Sébastopol A l'air très peu défendu Et ça rentre comme dans du beurre Comme quoi les Hollandais Adorent le beurre Ils y arrivent Ils sont Pleins De beurre On est en train de résorber Les pages de résistance roumaine Vous n'imaginez pas Un très cher peuple français A quel point c'est compliqué Pour notre empereur Et notre maresquale Parce que le front finlandais Est très compliqué Et délicat Ça avance Ça recule Ça réavance Ça recule C'est la queue Le Le C'est la Zoubida C'est compliqué Après si on arrive à avoir Un autre front Directement sur la RSS Ça serait parfait Genre ça nous mettrait tellement bien On est d'accord que Le front Un peu plus au sud Est quand même Bien Plus sur un Ils ont tellement de divisions partout C'est fou quand même Mais ça va finir par sauter Le verrou soviétique va sauter Si on prend Vladivostok Que nous prenons Sébastopol Ça s'annonce De très bon augur Parce que ça progresse En 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 Asie là ça pousse Bien évidemment Et merci beaucoup pour les dons du trésor N'oubliez pas que si vous avez Des dons du trésor Liés à ma prime Qu'ils traînent Et qu'ils dorment sur votre compte C'est gratuit Vous aidez un empire A subsister Et à acheter du matériel de guerre C'est magnifique Est-ce qu'on peut réussir A encerquer Alep ? Je me pose la question Alors retour en Turquie Bien évidemment Le petit Albert Reprogresse Il a remis la marche avant Il a pris Alep C'est moi qui ai pris Alep là On est dessus Ah le petit Albert Excusez moi Apparemment Albert Lui il a plutôt Dévu En Asie Mais il n'a si peu de division Albert Il s'est vraiment fait péter Est-ce que Albert peut intervenir Pour nous dire S'il s'est vraiment fait casser la gueule Je crois que c'est le cas Je crois qu'Albert S'est fait poutrer le cul Je crois que c'est Combien ? 20 ? 50 divisions Oula les bonnes Des trésors qui pleuvent Merci pour le temps Merci beaucoup Merci pour les bonnes trésors Merci Spardé Merci Lunatic Merci beaucoup Vous en êtes où ? Parce que j'ai l'impression Que vous avez perdu pas mal de division Je me suis tout simplement replié Je me suis replié Dans le nord de la Turquie Afin d'avancer sur Ankara Qui est peu défendu Étant donné que j'ai attiré Le gros des divisions turques Aïe 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 J'arrive Alors je crois que Ah mais c'est très malin Mais en fait Albert avait tout prévu Albert a beaucoup de mal Avec la dose de matériel Et de troubles différentes Qu'il y a dans la partie Oui oui je crois aussi Merci beaucoup Uka Merci Ohlala Est-ce qu'on pourrait atteindre Le niveau On est au niveau combien Exactement Du bon du trésor Au niveau du bon du trésor On est au niveau 1 Est-ce qu'on pourrait monter Au niveau 3 Vous croyez du bon du trésor Mon cher Hervé Je pense que ce serait possible Gwendal le Gwend Je ne sais pas qui est ce monsieur Alors peut-être Alors peut-être Est-ce que le niveau 3 Peut-être atteint Rappelez-vous qu'un prime C'est gratuit Ça vous encombre Ça encombre Ça encombre souvent Il faut se dire que ça encombre Larguez les prime Comme on largue Des parachutistes sur Ankara Actuellement Je vous en conjure Trafandir Ah là 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 Le coup de Trafandir Il a mis un gros coup Trafandir Merci beaucoup Merci beaucoup Zomtem aussi pour le prime Merci beaucoup Hichama Merci pour le sub Les bons du trésor De niveau 1 Incroyable J'ai fait une blague De très mauvais goût Que je me suis contenu Très cher empereur Parfait Vous avez bien fait Si vous voulez voir Certaines dictatures tomber C'est le moment De larguer Dites-moi Dites-moi Marès Kual Je lis Si nous passons au niveau 3 Aurons-nous le droit Des fusils Plutôt qu'à des arcs Pour le front finlandais J'ai une mauvaise nouvelle Nous n'avons plus d'arc Non plus Il n'y a plus rien Il n'y a plus rien Actuellement Ce sont des bouts de bois Et des bruits de bouche Que nous voyons Rata-ta-ta-ta-ta Bien sûr Rata-ta-ta-ta-ta-ta Tac-ta-ta-ta-ta C'était Dalton Tout à fait Retrait On a eu une intervention D'Albert Qui nous a dit J'arrive à repousser En Turquie un peu Incroyable Et puis Albert Qui s'est remis au nord De la Turquie Vous allez pouvoir Progresser chacun De votre côté On voit qu'Ankara Se fait encercler Par Albert Petit à petit Et pendant que l'Empereur Pousse très 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 fort Dans le sud On arrive à avoir Effectivement la Turquie Tout à fait La Crimée appartient Au Néerlandais Aïe 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 Ça y est C'est en train de tomber Sebastopol n'est pas encore tombé Mais la Crimée Est en train de tomber Nous avons quand même Beaucoup de divisions Qui arrivent depuis Le continent Pour aller aider La défense de Sebastopol Mais ce reste des divisions Oui les Etats-Unis Ont envoyé des divisions Avec les Néerlandais Donc nous avons Un contingent Néerlandais Et américain Qui tentent de prendre Sebastopol Coute que coûte Il y a du rififi Dans la mer noire Il y a du rififi Dans la mer noire Pour l'instant Mais C'est bon On reprend la marche en avant Du côté du Et puis on voit que ça progresse Oh là là L'Empire français Qui a pris un territoire Clé en Asie Et qui a coupé Qui a coupé Je n'ai pas le nom De ce port Kamchaka Qui est coupé Dans son approvisionnement Ah là 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 Le coup de fossile En train de se refermer Sur le nord-est De la Russie Ok parfait On est en train De repousser aussi ici Je vois que Certains de nos citoyens Parle qu'on a réemployé Les cailloux belges Qui ont été très efficaces Contre nous Il y a quelques années Les cailloux belges On les remploie Les cailloux belges Ils sont bons Ils suivent Ils suivent Ça me fait plaisir Ils sont forts Ils sont forts Je crois que le week-end Leur a été utile Pour revisionner un peu Leur mémoire Pour se souvenir De ce qui s'est passé Vous pourrez faire ça A la fin de cet épisode aussi Bien évidemment Sur la chaîne RIP Exactement Pour l'exclamation Nouveau débarquement italien En Turquie Oh c'est finito la Turquie Finito la Turquie Oh oui Ça va nous libérer Tellement les mains La Turquie Donc là messieurs-dames Ce qui est en train de se passer Bravo l'Italie On dit bavo Bavo l'Italie S'il vous plaît Bavo l'Italie Donc nous allons pouvoir Nous libérer les mains Du front turc Pour enfin utiliser ça Contre les soviétiques Ça va accélérer les choses Ça va accélérer les choses Et la Turquie Et ça y est c'est fini C'est tchao La Turquie C'est tchao Ils sont du matériel aussi En nombre Et ça c'est très important Aussi pour nous Parce que les bruits de bouche Il y en aura de moins en moins Avec du matériel en plus Bien évidemment Alberto là c'est quand même L'emploi Qui a beaucoup poussé Alberto a quand même Été très utile Là dessus Avec sa technique de Je me fais péter la gueule Mais pas trop Parce que je contre-attaque Par le nord Albert est très fort Il est très fourbe Il est très fourbe Ce petit Albert Lebrun Il a la trufe chaude Comme on dit dans le milieu C'est un visionnaire Merci beaucoup On ask Attention Le nombre de réservistes Est en train de chuter également Oui On n'a pas de réponse À vous donner Là Il n'y a pas encore Des petites colonies Qui traînent par-ci par-là Très cher Marie-Squale Je crois Ok Ok Ne serait-il pas l'heure D'asservir le Brésil Peut-être Ou l'Inde Au choix Ou l'Inde Au hasard Ou est-ce que la Chine Peut-être Est-ce qu'ils nous envoient Des hommes la Chine Ils envoient 1 million 500 000 hommes Ah ils y sont passés Oui 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 Ah la Prusse Qui nous envoie un peu De petits soldats Bien évidemment On n'arrive pas à passer ici Mais non Nous n'arrivons pas à zéro Nous pacifions Pacifions Rappelez-vous Qu'on va pouvoir aussi Se regrouper Les fronts qui s'arrêtent Ça veut dire Reorganisation de l'armée Se regrouper Pour mieux avancer La Vesfalutine Et puis bon Les russes aussi Attendez je regarde Les paires de russes Mais il y a quand même 5 millions d'hommes Qui sont morts côté russe Pas vous cacher Donc actuellement Il n'y a plus que 2 pays Qui sont dans l'alliance Du côté des RSS Puisqu'il n'y a plus Que la RSS elle-même Et puis La puissance iranienne aussi L'autorité communiste iranienne Je crois Tout à fait On n'a pas pensé aux iraniens Mais ils sont là Ils existent Ah non pardon La république socialiste soviétique Est prête pour un accord de paix Je crois On pourrait qu'elles soient déjà d'accord Pour capituler Mais non Ah mais est-ce que ce serait pas Parce qu'on est en train D'encercler leur capitale Sébastopol Où est-ce que vous voyez ça Mon cher Quand je clique sur la diplomatie Tout en haut Proposer un accord de paix Elle a l'air Elle a plus de raisons positives Que négatives Proposer un accord de paix Prendre l'état On pourrait tout prendre On pourrait tout prendre On pourrait finir la guerre maintenant Je sais pas si c'est le but On pourrait finir la guerre maintenant Mais est-ce qu'on pourrait tout prendre Ah non Ils n'accepteraient pas je crois Dans tous les états Ils n'accepteraient pas Après faut-il continuer On peut Ah si ils accepteraient Ah oui Prendre tout Vous êtes sûr ? De ce que je vois Oui j'ai l'impression Merci pour les bons du trésor Evidemment Vous avez fait un Prendre état Je regarde Est-ce que ça passerait ? Ils accepteraient comme ça ? Mais je crois que là Ils sont à genoux Attendez je réfléchis Je réfléchis Je réfléchis Le coup de grâce Réparation Et là ça passe Mais attendez je fais juste pause J'ai fait pause Parce que là si je fais prendre état Et je fais prends tout Bah c'est bon alors On aurait toute la RSS Ça serait finito donc Attends mais est-ce que je fais envoyer alors ? On lui dit dans l'oreillette Qu'on ne peut pas Mais je ne sais pas pourquoi Parce que je ne suis pas assez fin Connaissure de cette diplomatie Attends je regarde Je regarde juste parce que Je vais tout prendre Libérer Restituer Attendez je vais juste faire Un petit truc vite fait On va cligner des yeux tous ensemble Je regarde juste quelque chose Clignons les yeux Clignez les yeux les français s'il vous plaît Je regarde juste quelque chose T'as rien sélectionné Mais en fait c'est ça que je comprends pas Est-ce que j'ai sélectionné ? Pas sélectionné ? Allô 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 Ah il nous a mute On va voir Allô Faire une demande On prend le connasse Mais effectivement si je prends le connasse C'est bizarre comme nom d'eux Ils ont tellement de territoire Enfin je ne vais pas cliquer sur Votre majesté ? Oui Dites-moi Albert Vous allez faire la paix avec seulement la RSS là ? Proposez un accord de paix Oui Pourquoi ? Parce que le royaume d'Espagne s'est engagé auprès de la république de Turquie en exil A remettre au pouvoir Ceux qui avaient été chassés par les communistes Ah vous vous êtes engagé Oui vous étiez engagé c'est vrai Écoutez je vais voir comment est-ce qu'on fait Mais ils sont prêts pour un accord de paix Après je sais pas trop ce que ça va engager cet accord de paix Est-ce que c'est juste Ça va amener une conférence Ou est-ce que ça va juste mettre un terme à la guerre Et relaisser en fait les puissances turques ou quoi Comme elles étaient avant Je ne sais pas Je ne sais pas en tout cas ce qu'on va faire Non parce que Je suis dans cette guerre depuis 10 ans maintenant Oui c'est vrai que ça fait 10 ans Sacré Albert Je m'étais engagé à quelque chose Quand j'étais tout seul contre les soviétiques A l'époque Oui D'accord Bah écoutez On peut continuer cette guerre De toute façon on va la remporter Faisons encore un peu la guerre Et puis voilà Non mais dans le doute Faisons encore la guerre De toute façon on va la gagner cette guerre je pense Mais oui non On attend l'abdication On attend l'abdication complète de la RSS Et de ses alliés Si vous en faites pas Albert Nous vous lâcherons pas J'espère Bisous champion Sacré Albert Bisous Albert Bisous Bisous viril Bisous viril Albert Bisous viril Albert Bien sûr Bien sûr Toujours des bisous virils avec Albert Oui oui Alors il faut se faire les dernières poches de résistance Faites vous les poches très chères Puis après on pourra attaquer par l'Oural Moi je vais envoyer les divisions de Turquie Je vais les envoyer en Crimée D'accord Comme ça elles vont pouvoir prendre Sébastopol je pense D'accord ok très bien Alors là il y a deux divisions qu'on peut encercler On va plutôt essayer de pousser là Pour essayer de prendre sa division et fermer la poche Infanterie 59 unités 3 unités L'Italie nous envoie 112 unités Matériel de soutien Roh les frères Vraiment trop gentil quoi Les refs Mais fermez la poche ici Allez plutôt là On me dit dans l'oreillette que lorsqu'on aura plus de soldats On aura du mal à faire la paix Et de pouvoir s'imposer là dedans Et bah ça y est on a plus de soldats officiels Nous n'avons plus de soldats C'est officiel la France Tous les hommes sont au combat Tous les hommes sont au combat Tous les hommes dispos sont au combat Tous les hommes féconds sont au front On va pas avoir le choix de faire la paix en fait De toute façon à la base on veut pacifier N'oublions pas N'oublions pas que nous sommes là pour pacifier bien sûr Bien évidemment Par contre pourquoi est-ce qu'on arrive pas à résorber cette Attention C'est long d'aller sur ces poches là Ok Très bien Ah on a plus de soldats là Waouh Putain c'est pourtant on a On a perdu tant que ça donne Ouais 2 millions 25 000 Ça va Ah on me précise aussi Je crois qu'on a un peuple Qui a envie de voir des belles lumières Ils sont dit Arrêtez la guerre Alors que dans 4 mois On aura un beau feu d'artifice Et l'atome dans tout ça Oui vous inquiétez pas Ça n'est pas joli Dans 75 jours 75 jours on aura la recherche qui sera finie Est-ce que ça serait pas la manière de finir ça en apothéose Très cher empereur Ce serait beau Je ne sais pas Humainement moche mais Humainement moche mais bon en vrai Ah c'est pour la paix après tout On a pas le choix Attends juste faut faire attention parce qu'on a toujours des troupes derrière nous Ah alors l'Espagne vous demande de lui donner Euh toute la Turquie Ah D'accord Est-ce que je crois que j'ai cliqué sur le truc donc c'est à moi d'accepter Ah bah non c'est bon Non c'est bon c'est bon je peux je peux Euh Istanbul Bah écoutez en vrai il a mérité il a fait le boulot en Turquie Je suis obligé d'accepter la demande de notre cher La passe D pour Albert évidemment Bien sûr évidemment Albert qui s'est engagé je le rappelle Il est espagnol maintenant Après on pourrait faire la paix du coup avec la Russie Mais bon j'aimerais bien tester l'homme nucléaire Euh allez Non mais bon on a pas le choix On a pas le choix On a pas le choix Il faut qu'on continue la guerre On a pas le choix malheureusement J'aimerais arrêter la guerre mais ce n'est pas possible Là on est en train de On a plus d'armes plus d'hommes Que reste-t-il à cet empire ? Des bâtons et des atomes très cher empereur Allez on pousse là On pousse on pousse on pousse Poussez moi ces soviétiques que je ne saurais voir Annulation de prévail ok On est en avril donc bientôt Oh on est renfort 5000 hommes Let's go Ils sont tout de suite partis évidemment au front A peine arrivés les dans le dépôt Ils sont partis avec leurs bâtons Prenez ces bâtons Et allez libérer la France Et n'oubliez pas plus vous faites du bruit avec votre bouche Oh 500 000 hommes depuis Oh Moi je me dis on reçoit beaucoup d'hommes On a toujours pas de fusil Ça fait toujours beaucoup d'hommes avec beaucoup de bâtons C'est vrai vous avez raison Ça fait beaucoup de bâtons C'est mon analyse militaire que je peux donner Elle est bonne elle est belle cette analyse si je peux me permettre Déjà qu'avec 0 hommes en stock on manquait de fusil Avec 500 000 en plus on manque encore plus de fusil du coup Oui c'est ça Vous voyez si vous regardez le chiffre de nos réserves Parfois hop il y a des hommes qui arrivent et oh Ils repartent Ils sont vaillants Parce qu'on rappelle ils sont tous des volontaires Ils sont comme Kiri Cool ils sont vaillants Mais ils ne sont pas très grands C'est exactement ça C'est ça Vous êtes si drôle Vous êtes si drôle Mais vous ne faites rien Oh très chante C'est vous qui êtes drôle Je rougis je suis tout rouge là Vous rougissez ? Non je ne suis pas tout rouge Non pas du tout du coup Bah non Vous n'êtes pas tout rouge Bah non c'est pas beau Vous ne pouvez pas l'être Quand je suis gêné je suis un peu gênant Ça je le sais Allez on pousse encore Les américains qui sont avec nous de nouveau Alors peut-être Alors peut-être Est-ce qu'on peut conquérir l'URSS ? Va-t-on simplement y arriver ? Je vous le demande Allons-nous grignoter ce territoire rongé par le communisme La peste rouge J'ai une question dans notre chat qui me dit Mais du coup on gagne ? J'ai envie de te dire oui Oui on gagne on gagne on gagne on gagne Vous inquiétez pas En vrai il n'y a plus que la Russie Qui est un peu à genoux on va dire En fait il y a des divisions qui n'ont pas d'armes Et il y a des divisions qui ont juste des armes Mais sans les hommes C'est un peu dommage Il y a des armes inutilisables Parce qu'il n'y a pas d'hommes Ouais Il y a des tanks mais personne pour les conduire Allez je crois que certains de nos compatriotes N'ont pas compris Ils nous ont dit Ne serait-il pas le temps de faire venir les éclopées Les enfants au front chers empereurs Bah en fait c'est déjà le cas depuis 5 ans Mais non en fait Travis obligatoire c'est terrible Mais bon on a quand même vu des enfants Vous ne soutenez pas c'est la guerre Je ne sais pas comment faire pour soutenir un peu plus la guerre Est-ce que j'ai des positions Des choses En appel à l'héroïsme Voilà j'en appelle à l'héroïsme C'est bien ça Voilà je promulgue Je fais l'appel à l'héroïsme Comme ça on pourra Amener un peu plus de soutien à la guerre Allez les héros Bavo les héros On peut recruter en Europe encore mais On fait tout ce qu'on peut là On fait tout ce qu'on peut contre la Russie On vide les stocks d'hommes Et de munitions Et de munitions Bien sûr on en marque la patinence Une fois la victoire obtenue Nous aurons battu Napoléon évidemment Au tableau des scores Au tableau des scores On a ratio Napoléon 1er Sachant que Rivenzy 1er n'a pas eu à aller à s'exiler à Sainte-Hélène En tout cas il y a des cases vides en plus là On va pouvoir faire des encerclements Tout chousse monsieur l'empereur Tout chousse Tout chousse Est-ce qu'on peut passer de l'autre côté Pour prendre un grand mouvement de fossiles Et les troupes Prendre en fossiles les soviétiques Vous êtes poète Très cher emprunt Vous êtes poète Toujours Toujours Vous foncez les sourcils On voit que vous êtes déterminé à gagner Déterminé à aller vers la guerre On va gagner cette guerre La guerre on y est déjà La guerre nous y sommes déjà vous me direz On se bat en tout cas C'est La bombe On ratons simplement Les hommes pour aller larguer la bombe C'est ça que je me demande Ça me paraît compromis Oui vu comme ça Parce que là effectivement Attends et dans les recherches On en est où Est-ce que le lance-pierre fonctionne Pour lancer ce type de bombe Très cher maresquale Ouais ça va être compliqué là Je vous avoue J'ai peur qu'on n'ait même pas de mecs Pour conduire les avions Pour larguer les bombes C'est ça qui nous inquiète Là on me dit dans le raid Qu'on n'a même plus On n'a même plus de cailloux belges Aïe 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 La guerre c'est moche On va arriver à 30 000 fusils de déficit Mesdames et messieurs C'est dur Le code soviétique A été totalement déchiffré Ça c'est une bonne nouvelle Mais comment ça fait Ils ont perdu 10 millions d'hommes Et pourtant ils n'ont pas envie De se rendre Ça me dégoûte Ils sont soviétiques Je vous le rappelle C'est écrit dans leur ADN Est-ce que Sébastopol finira par tomber aussi Est-ce que ça pourrait nous aider Marais-Squad De prendre toute la Crimée Je ne sais pas Ce reste stratégique La Crimée n'arrive pas A être prise aussi Mais est-ce qu'on pousse suffisamment Je ne sais pas Je pense qu'ils ont beaucoup d'hommes Pour défendre Sébastopol Ils ont beaucoup de monde Sur Sébastopol Boulot boulot à Sébastopol Juste qu'on va profiter Je demande d'avoir décrypté Pour pouvoir pousser Sur la case d'au-dessus De Sébastopol Peut-être pour réussir justement Là-bas on va être amené à pied On va taper dessus Avec un marteau Pour la déclencher Évidemment On va devoir en arriver Au grand moyen Avec la charrette De Gérard L'agriculteur de la Creuse Il l'aura prêté Oh les états fantoches Qui est une des colonies Oh là là Ça ne plaît pas Laissez-nous gérer déjà Les soviétiques On verra votre cas après S'il vous plaît On vous en conjure C'est beau de voir La Turquie Qui s'appelle Le royaume d'Espagne Hein ? Ça passe pas Sébastopol Putain ça veut pas En fait ils remettent Non pas Saran Effectivement Ça ne veut pas y aller À Sébastopol Manifestement Ils veulent pas y aller C'est compliqué Est-ce que débarquer En plus d'attaquer frontalement Sébastopol Je ne sais pas Pour débarquer Messieurs Je suis désolé Mais Il n'y a pas d'homme Pour débarquer Est-ce que les bateaux Qui coulent Nous apportent un peu De soutien peut-être aussi Parce qu'on en parle plus Est-ce qu'on ferait pas Une petite trêve Et on règle après la guerre Tu vois parce qu'ils sont seuls Là les soviétiques en vrai Ouais Là c'est la dernière nation Puissante Et on peut pas proposer D'accords de paix Terrible Ah Ah J'ai juste Envie de moumou La renaissance de Taïwan Ah Je vais vous donner Un peu des infos de Taïwan Je pense qu'un Ça sent un peu le roussi Sans faire de mauvaises blagues Pour Taïwan Oui Il s'avère que Taïwan Ils n'accepteront pas Les russes Ils ont l'air D'être déterminés Aussi Eh bien S'il faut aller Jusqu'au dernier rang Ils sont déjà en mobilisation générale Ah c'est bon à savoir ça Et il leur reste 2 millions Quoi ? Il leur reste 2 millions Pas encore déployés Enfin 2 millions Dans les caisses quoi Dans les cartons Des cartons de soldats ? Ouais Dans les cartons de soldats Ils ont 2 millions 900 000 unités déployées Et il leur en reste Ils peuvent encore En déployer 1 million 840 000 Si besoin Oh la vache Oh mais ils sont trop nombreux Mais le monde entier Ne suffit pas Alors on peut pas On a plus d'hommes Dispos de nulle part là Où en sommes-nous Au niveau de l'atome Très cher L'atome c'est dans La Savoie déjà Mais c'est dans 27 jours Et ensuite On va lancer Les premières Bondes nucléaires Ok Bon bah écoutez J'en espère que ça permettra De faire la différence Faut tenir Mais il faut juste tenir Y'a pas le choix C'est tellement dommage On a tellement Cassé la gueule Au soviétique En Asie Ce grignotage Il est beau Quand on prend du recul On a bien grignoté Quand même Le monde est bleu Le monde est bleu Le monde est beau Le monde est franc Le monde est français N'est-ce pas Je vais demander Au Royaume d'Espagne S'ils veulent pas Nous donner des troupes Oui si peut-être Ils se font chaud Nous enfiler La Turquie Ce serait beau que Le petit Albert On peut pas demander Des troupes Demander des troupes Aux chinois Sans six divisions coloniales Ah punaise Ah non c'est pas ça du coup Le contrôle de leur division C'est tout en bas Renforcer nos garnisons Nous ce qu'il nous faut Ah pardon excusez-moi Renforcer les garnisons Ah bah si Ah non ils nous ont déjà envoyé Demande d'effectifs 400 000 hommes Le Royaume d'Espagne Merci beaucoup Albert 300 000 hommes de Chine Qui sont arrivés Tout le monde peut dire Merci Albert Dans le chat S'il vous plaît 300 000 hommes de Chine Est-ce que nous avons D'autres endroits Où nous pouvons demander Des grands pays Comme ça Peut-être les Indes On leur a pas demandé Les Indes Ils en peuvent pas Les Indes Déjà pas mal Ils veulent pas Merci Beber Hashtag merci Beber A développer s'il vous plaît Merci Beber Le Roy Entêté Entêté Merci Beber Beber entêté Du coup la résistance A l'occupation Qui grimpe sa mère Parce qu'on a plus de fusils Ni d'hommes A mettre dans les garnisons Des pays occupés Et oui c'est grand A occuper la Russie Malheureusement Aïe 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 Si vous voulez Ils ont plus d'avions Les bonnes news Ils ont beaucoup d'infanterie Déployée mais c'est pas Des trucs de fou Ils ont pas de flotte Quasiment Toujours pas mal de division En finlande aussi Quand même Non non ça se passe Les derniers avions Qui leur est C'est des trucs de 1913 Non c'est juste qu'ils tris Ils ont plus d'effectifs Que nous c'est juste ça En fait C'est le seul truc Qui les tient En fait C'est que nous on a plus d'hommes Ils ont cheaté la game C'est même ça que vous voulez nous dire Je pense Je ne vois que ça Messieurs les soviétiques Vous êtes des salauds Messieurs les soviétiques Vous êtes des salauds Alors je vais juste trouver Des bombardiers tactiques Pour pouvoir Ok très bien Nous en Asie Ça avance toujours Mais pas aussi vite Que ce que nous aimerions En tout cas on a bien grandi En Asie En Asie Si vous prenez un peu de recul Très cher empereur On a bien grignoté quand même Ah oui on a bien grignoté Leur mollet On leur a bouffé le fiac J'ai l'impression que nos unités N'avancent pas Et je me dis Mais pourquoi ça prend tant Mais parce que c'est très grand Ah oui mais du coup Avec l'atome On fait boom de quoi du coup Bah Boom Sébastopol Sébastopol moi je pense On peut faire plusieurs boom je crois Allez on se bouge Ah Là vous nous faites plaisir là En fait Il va falloir les construire Les bombes nucléaires Mais une fois qu'elles seront mises En construction Ça va aller très très vite Boom les places rouges Parce que c'est ça Je me disais aussi C'est vrai qu'on a la techno Mais il faut le temps De les faire quoi Alors qu'on passe A un déficit De On a des hommes en réserve On a des hommes en réserve Je répète on a des hommes en réserve Oh oui Ils sont 1000 Ils nous viennent de Strasbourg Et ils sont partis au front On avait 18 hommes en réserve On a plus d'hommes en réserve C'est fini C'est fini La bombe de pacification arrive Ne vous inquiétez pas 4 Après il va falloir les construire Donc mollo mollo Mais Mollet mollet Gardez vos rangs La Pologne pouvait rentrer en guerre A nos côtés Ah la Pologne là Ça nous sauverait La Pologne ça nous met très bien Mais ils veulent pas Ils veulent pas rentrer Parce qu'ils sont toujours Noeux de sa mère On peut demander un pré-bail On peut leur demander du matériel On peut leur demander des fusils Peut-être Ils doivent avoir des fusils Depuis le temps Qu'ils n'ont pas fait la guerre Mais ils doivent en avoir Des divisions aussi La Pologne Ah on me dit Marescoël dans l'oreillette Que si on veut des réserves d'hommes On pourrait peut-être Désarmer certains navires Que nous n'utilisons pas Dans notre flotte Alors on utilise Quasiment tous les navires Pour couper leur avitaillement A Sébastopol Ah la bombe atomique Messieurs dames La bombe atomique Alors peut-être Allez Hashtag vive la tour Par contre vas-y Les italiens qui ne font rien Qui ont 15 divisions à Narva Et qui ne font rien J'ai envie de Mordre 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 Je vous en conjure La première bombe atomique Sortira dans 27 jours Elle est en construction Si on peut faire un petit Est-ce qu'on ne devrait pas Reculer les troupes Parce que si on l'a fait A Sébastopol J'imagine qu'il y a une petite camarade Vas-y j'ai pris les troupes italiennes Parce qu'il ne faisait rien Ça m'a gonflé Voilà c'est bon A un moment donné Faut y aller quoi Ça va Ça c'est un empereur qu'on aime On a un recul Les italiens qui font rien Un empereur il prend De ses deux mains Il prend ses troupes là Il prend ses troupes Vous les prenez Je les utilise pour Renforcer les divisions Qui sont pas à 24 Les italiens là du coup Ah oui ok Vas-y 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 Et le front Il est intéressant Vas-y si tu veux Tu veux prendre les divisions Là je prends J'ai 15 divisions à Narva Qui sont en train de pousser Sur une case là On va essayer de Et le peuple réclame Une bombe de pacification Sur les soviétiques Avec des flammes Aïe 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 Parce qu'à un moment donné Ça va On va pas grand plus Attendez Vous avez pris les 90 divisions Oui oui A un moment donné c'est bon On en a marre Boulou boulou A un moment donné Ouais 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 Ah on a un empereur Il déconne pas Il moufte pas sur le nombre Je le suis permis Un marescol Je suis désolé Mais à un moment donné Ça n'avance pas Côté italien JPP Comme on dit Non je vais dire J'avais cité quelqu'un Que Bref Qui n'existe pas Allez Par contre ils n'ont pas de Est-ce que je fais une nouvelle armée Avec ces 15 divisions là Je leur fous un général Putain il n'y en a plus de général On n'a plus de généraux Non Allez Oula Aïe 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 45 000 J'en ai Zéro Ah Ah vous n'êtes pas encore en négatif Tout va bien Euh Bah non Oui Ça parle Vous savez Ah oui Albert On a fait les fraises Aujourd'hui on a une super technique C'est de donner des bâtons A vos soldats Et faire boum boum avec la bouche Les soviétiques au début y croient Donc profitez-en Ça peut les surprendre quelques temps Bah écoutez J'avais 6 divisions Donc je connais un peu Les trucs à faire Dans ces cas là Parfait Alberto Mon rire à vie Je vais tout simplement Arrêter d'avancer Si ça ne vous dérange pas Ah D'accord Bah de toute façon Vous l'atome C'est dans combien de temps C'est dans un an C'est pas tout de suite Je dispose D'une bombe atomique Oh 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 Sacré Albert Sacré Albert Petit cachotier Vous avez une bombe Oh Albert Non Alors nous disposons D'une bombe atomique Dans 8 jours Est-ce qu'on brûlerait pas La première du petit Albert Sur Sébastopol Par hasard Oh Comme ça Histoire en deux Est-ce que vous nous enverriez pas Sébastopol Direct Quel coquin ce Albert Est-ce que vous n'enverriez pas Sébastopol Directement Une petite bombe Après je dis ça Franchement Albert Vous faites comme vous voulez Bien sûr Mais C'est très recommandé Quand même Elle sera disponible Dans 2 jours Ah d'accord Très bien Alors juste Albert Si vous pouvez nous laisser Taitre la primeur de la bombe Et on vous laissera après Si vous voulez Utiliser la vôtre Juste voilà Pour la com C'est important Enfin bref Je m'entends Moi la mienne La mienne Il m'a fallu 360 jours Pour la construire Oui Mais elle sera Mais du coup C'est important Que vous preniez le temps J'ai eu la technologie L'année dernière Mais J'ai eu la technologie L'année dernière Elle vient de sortir maintenant Donc à mon avis La suivante Elle devrait prendre Aussi longtemps Que celle là Faudra bien l'utiliser Alors nous on en a une Tous les 17 jours A peu près De mon bateau Ah oui quand même Moi je vous permets De souligner quelque chose C'est vrai que Ce très cher Albert Président du conseil Après roi d'Espagne Empereur de Chine Et maintenant Grand prêtre de l'atome Mais qu'est-ce qui va vous arrêter Très cher Albert Vous ne vous arrêtez jamais Quelle vie Quelle vie Albert Quelle vie 77 ans Et vous pétez le feu de l'atome C'est fou ça Je serai extrêmement honoré D'être le premier homme A marcher sur la lune En votre nom Oui s'il vous plaît Albert Je t'en conjure Marcher sur la couenne Non ça me semble improbable Albert ce que vous me demandez là Non de Oh bah il est temps alors Messieurs dames Est-ce que ce n'est pas le moment De mettre tous vos lunettes de soleil Dans le chat Vous êtes 2356 Il faut mettre vos lunettes de soleil Ou vos mains devant les yeux S'il vous plaît Alors attendez Parce que je suis en train de chercher Un bombardier disponible On met ses lunettes de soleil On se protège messieurs On met ses lunettes de soleil Messieurs dames On se prépare Vous préparez les lunettes Ou les mains sur les yeux Si vous n'avez pas de lunettes Parce que ça va Ça va flasher un peu Allez Et tout effet de brûlure Est totalement fortuit Et n'a rien à voir avec nous Ah là là Ne dites pas ça Il va falloir y aller à pied Ouais c'est Alors non mais Sans déconner En fait il faut que je déploie Des bombardiers stratégiques À portée Pour pouvoir D'accord C'est pas ce que j'ai envie d'entendre Marescoil vous le savez Mais le problème Le problème dans ce cas là C'est que bah On a personne On a pas les 240 Ah là là Quel dommage Ah vous pouvez Ah Marescoil vous avez pas Le droit de me dire ça Il faut qu'on trouve des gens Parce que Marescoil là Il y a quand même 2393 personnes Qui attendent leur explosion Là quand même Marescoil Non non mais Impossible de créer une escadrille Il n'y a pas suffisamment De main d'oeuvre Pour cela Est-ce que vous pouvez peut-être Attendez faire pause Deux secondes Ok j'ai 21 000 hommes Qui sont arrivés Depuis la Chine Si jamais Ce réservoir inépuisable d'hommes Merci la Chine Merci la Chine coloniale Merci la Chine Il en plaie un tout petit peu Et dès que le chiffre Des réserves est remonté Faire pause Vraiment à la frame Aïe Aïe On a laissé un Quel dommage A ça A ça de l'atome Je pense que ça va être bon Si vous pouvez faire play Ah dommage Ça s'est joué à un homme Finalement C'est dommage Une bombe ça chauffe beaucoup Mais il y a eu une climbe D'un coup Il a fait super frais Ah ouais Ça nous a tous calmés Tout de suite Je crois que j'ai trouvé un moyen Attendez ça On va livrer ça Par voie postale En espérant Que le mec En espérant Qu'il l'ouvre Sinon on est mort J'ai trouvé deux mecs Veuillez faire tomber Le colis très très fort Il y a deux gars Les deux seuls êtres humains Vivant encore dans l'Empire Sont chaud Il y a deux mecs Pour aller la déposer Aux portes de Sébastopol On va voir La technique du Mariscol C'est de créer Le côté fragile Mais à l'envers De mettre le carton A l'envers Pour emballer la bombe Pour qu'il la fasse tomber Du bon côté Evidemment Alors je vais vous dire Ok en fait Il y a des avions Qui reviennent De Madagascar Enfin c'est Ok Oh c'est un bordel Votre histoire Les squales Alors Ça va être à vous De le faire Monsieur l'Empereur Ok Alors Vous pouvez Cliquer sur Sébastopol Attendez Excusez moi J'ai fait une poche Rapidement Sur Dépochez les Je vous donne Conjour Très jure Attention Je vais vous laisser Bien sûr Bien sûr Excusez moi Alors dites moi Vous pouvez cliquer Sur la région De Sébastopol Bien sûr Et vous avez Tout en bas A droite Une petite icône En dessous de province Pour larguer Voilà Attendez En dessous de province Vous me dites Quand vous cliquez Sur la région Juste cliquez Une fois Dessus Pour voir Tout en bas A gauche Vous avez Monsieur dame C'est l'heure Mettez vos lunettes Mettez les lunettes Messieurs dames C'est l'heure Préparez vous A votre discours Monsieur l'Empereur C'est parfait Nous deux La France Rentre dans l'ère De l'atome Nous n'avons pas le choix Nous devons donc Envoyer l'enfer nucléaire Sur Sébastopol Pour la paix Pour la paix Pour la paix Nous faisons évidemment Tout ça Pour la paix Attention aux soldats Qui sont encrimés Attention Fermez les yeux Les soldats encrimés Ah oui Attendez Il faut qu'ils ferment Mettez vos lunettes Soldats encrimés J'appuie sur le bouton Tournez le dos A Sébastopol Mettez vos têtes Entre vos jambes Et fermez les yeux Et c'est marrant Je suis en train La Strasbourgeoise Ça pourra vous être utile Je crois que c'est bon Ah ok Ah c'est tout Non mais ça va arriver Ah ok super Très cher Johnny Allumez le feu Ça va arriver fort Ouh Ouh L'enfer nucléaire Messieurs dames Et on attaque désormais Est-ce que ça va passer Je ne sais pas On nous signale que les soviétiques Sont vers fluo maintenant Est-ce que ça a changé Leur envie ou pas De UUU Est-ce que ça a changé Leur envie de se rendre ou pas Est-ce que ça a fait fléchir Leur Ah propose un accord de paix Est-ce qu'on mettrait pas Une petite deuxième Quand même Avec Albert Ah oui c'est vrai Albert Il faut que vous mettiez votre deuxième Albert Albert il va mettre sa petite deuxième Qui nous dise Où est-ce qu'il la mette Qu'on regarde Il faut que Sébastopol tombe d'abord Comme ça on pourrait avoir plus de Bah on prend Sébastopol Et Albert vous choisissez Où vous voulez larguer votre monde Oui oui juste larguer là Après qu'on ait pris Sébastopol S'il vous plaît histoire de pas avoir De préférence Et pas sur Sébastopol Parce que sinon on va avoir des hommes dedans Enfin bref ça va être la merde après Oh et du coup forcément Ils sont irradiés Donc ils en peuvent plus Ah bah ça picote Ça brûle les yeux Du coup on avance Aisément sur Sébastopol du coup Qui va Je vois une remarque en chat Qui dit que nos soldats vont rentrer Avec plusieurs testicules Mais rassurez-vous C'est pour la fécondité Pour la future guerre Bien sûr exactement Ils seront encore plus féconds Ils en arrivent pas à faire Oh mais Sébastopol Qui tient terriblement quoi C'est trois divisions Alors là un petit fun fact Bien sûr puisque Selon mes calculateurs Je vais vous expliquer Je vais vous expliquer quelque chose C'est que du coup C'est Sébastopol Qui distribue le ravitaillement Dans toute la Russie D'accord Puisque c'est la capitale Et Sébastopol étant encerclé Le port de Sébastopol Est celui qui distribue Bien sûr le matériel A tous les russes Ah donc c'est-à-dire Qu'ils n'ont plus de matériel Les russes n'ayant pas de flotte Nous sommes en mer noire En train de En train juste de De saboter leur convoi Ce qui va nous faciliter Grandement la guerre Bien sûr Est-ce que c'est en train de nous dire Que c'est bientôt finito ? Là si on continuait Oui ce serait finito Si nous continuons la guerre Mais allons-nous continuer la guerre Nous le verrons Il est déjà Le temps file Albert n'oubliez pas De nous contacter Pour nous dire Où regarder le spectacle Bien sûr Ah Il a Albert Albert putain On avait des hommes en grillé Putain Albert Qu'est-ce que vous savez ? Albert vous avez déconné C'est moi qui l'ai fait Je me suis dit que ça irait plus vite Pour prendre Sébastopol Ah oui d'accord Ok c'est vous Ah c'est vous Ok Albert il n'avait pas le temps C'est pas moi C'est vous C'est pas vous Albert Excusez-nous On vous a agressé à tort Excusez-nous Albert Excusez-nous Albert C'est pas moi qui venait de traiter Sébastopol est prise Sébastopol est tombé Messieurs dames Des fumis pour l'atome Sébastopol est tombé Sébastopol Sébastopol est tombé Ohlala maintenant on peut attaquer C'est bon on peut repartir vers le nord Je pense que la Crimée n'a jamais été autant en paix de toute son histoire C'est bon alors du coup je regarde juste Sébastopol est en paix Les unions soviétiques ils sont combien ? Ils sont qu'à 16% de... Alors par contre il n'y a plus rien à Sébastopol C'est une terre vierge Il n'y a plus aucune huile Il n'y a plus aucun chemin de fer Finito Ouais Ouais un accord de paix Qu'est-ce qu'on peut leur prendre aux russes ? On peut leur prendre un autre truc au final Une petite troisième d'Albert J'en mets 203 non ? C'est vrai il faudrait qu'on laisse Albert quand même Comme ça on aura peut-être encore plus de négociations Qu'est-ce qu'il veut faire péter le petit Albert ? Où est-ce que vous voulez ? Oh bah écoutez Si vous pouviez Mettre sur Je sais pas Est-ce qu'on met sur Moscou ? Est-ce qu'on met sur Leningrad ? À Moscou la nouvelle capitale Ce serait peut-être le plus stratégique en termes de ressources non ? Oui mais il faudrait aussi que ça vous aide à avancer Oui c'est ça C'est pour ça que je pense qu'autour de Peut-être la région de Leningrad Louga Tout ça Ça pourrait nous aider à avancer dans le nord là Je pense Un endroit où il y a beaucoup de divisions Qui nous empêchent de passer Parce que là Elles vont pas mal s'effondrer Près de Leningrad Il n'y a quasiment personne Vous pouvez y aller Oui c'est vrai qu'il n'y a personne à Leningrad Essayez de vaporiser Le maximum de démocratie Vous le pouvez Très cher On continue en Crimée Oui en Crimée Il y a l'air de On va continuer en Crimée Donc si vous pouvez mettre juste derrière les Quoique non Mais non les Crimées Il n'y a plus personne déjà Sinon en Turquie A Karakos Il y a beaucoup beaucoup de monde Oui à Karakos Tout à fait Exactement On peut envoyer là Solong et Karakos Ah bah c'est là que j'étais Allez-y Formidable Albert Vous connaissez le terrain en plus Attention On va passer par la Crimée Et remonter ensuite On va multiplier les fronts Je vois que notre service d'information Est à la cause d'Agué Pour quitter les perçages Bravo le service d'information Bravo le service d'information Le bombard de Karakos 10 9 8 7 7 7 7 6 Les lunettes Cachez vos yeux Ah non Ah terrible Ah terrible Ah il faut Attendez Arrêtez le décompte Il est corrompu Attendez il faut Appuyez sur le bouton rouge Appuyez sur le bouton rouge Appuyez sur le bouton rouge On a dû annuler Euh Excusez-nous On a dû annuler le Start de 15 Start de 15 On a un problème de corruption De notre De notre marée squel C'est moi je suis en retard Au lancement Je suis désolé J'arrive Non pardon Le public peut rester là Vous inquiétez pas On peut regarder Gardez les lunettes Gardez les lunettes J'ai perdu les clés de la Vago Je suis en chemin Ouais bah Vous voulez dire la Cobra Il voulait dire la Vago Il faut bien faire commencer Très bien Mettez les lunettes J'ai bien fait commencer à 10 Et pas à 5 Ah bah ça Tout le monde mettait On reprend à 10 Bien sûr Tout le monde met ses lunettes Dans le chat Et tout le monde compte Je remets mes lunettes moi De mon côté aussi Pardon pardon UU à tout UU Mais n'oublie pas de compter avec Albert Tout le monde compte avec Albert Attendez non On peut pas encore repartir Oui Alberto A vous les studios Oui A vous les studios On va pouvoir On va pouvoir bientôt Se remercier De ce petit décompte C'est vrai que Ça pourra nous aider Allez Et 10 Attendez Attendez On est pas prêt On est pas prêt On va arrêter Oh non Attendez Attendez Ok on va faire le décompte Avec les peuples Avec les français Si ça vous va Tous ensemble Tous en coeur Ok 10 Je vous laisse Alberto Faire le décompte Si vous le voulez C'est votre après tout Albert ? Albert ? Il va Allez Albert 10 9 9 8 7 6 5 4 3 3 2 1 Bonne bombe Oh my goodness Oh là, oh là, oh là Avancez maintenant Chevaliers de la liberté Marchez sur vos ennemis Urinez sur leurs uniformes Arrachez leur marque de reconnaissance Ils parleront français Je sais pas si c'est le bon terme qu'on doit utiliser C'est pas mal je trouve C'est l'accrocheur C'est l'accrocheur Par contre on a plus d'ordre de mission pour lui Oh là là Oui oui j'essaie de C'est bon je viens de remettre Du coup on a passé la Crimée On remonte du coup maintenant vers le nord Ils vont être obligés de dégarnir ailleurs Ah l'Ukraine La Russie est en train de tomber La Russie est en train de béton comme on dit Comme disent les jeunes Et le trou bas du Renault Je crois que les portes pour Moscou sont en train de s'ouvrir si je peux me permettre Vous êtes en train d'enfoncer les lignes Ah oui j'enfonce Pénétrez moi dans ce pays je vous en conjure Pénétrez ce pays je vous en conjure C'est ce que nous sommes en train de faire Attention Par contre cette armée là Tu peux me permettre Le Marès Coel était un pénétrateur Je crois que vous en êtes un aussi très cher en frère Là on avance On avance là Grâce les bombes nous ont Ah là c'est compliqué Parce que du coup il manque de matériel En fait je sens que ça devient compliqué pour eux de se défendre Nous aussi on manque pas mal de matériel Non on manque de rien On manque de rien On a l'envie C'est ça qui nous anime Attention à Batoumi le nœud logistique de Géorgie Oh impact Aïe On envoie des moules C'est catastrophique Après on va vraiment récupérer un pays en friche quoi Non mais là c'est les nœuds logistiques Il n'y a pas de gens qui habitent Ah oui non non bien sûr il n'y a personne Putain Vous êtes fous On fait du bombardement Vous pouvez prévenir avant la prochaine fois Je crois que vous avez irradié à l'air je crois Très cher Marès Coel Non non bah tout Vous pouvez prévenir avant la prochaine fois Aïe 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 les problèmes Ah bah ça avait aidé plusieurs commandements C'est compliqué des fois de En tout cas on a une nouvelle bombe disponible dans 12 jours Est-ce qu'elle serait pas pour Moscou celle-ci Je ne sais pas C'est vrai qu'on a une armée qui va Comme je vois dans le peuple La fleur au fusil Mais sans le fusil Et évidemment On a la fleur au bâton C'est magnifique Puisque le déficit de matériel d'infanterie se porte à 31 000 Il nous manque aussi 1500 matériel de soutien Et 1000 artilleries anti-aériennes Et dites-vous que c'est pareil du côté russe sûrement Donc Voir pire Voir pire Car ils sont russes Et ils ont froid Ils ont des fermetures à éclair Terrible En plus Ils sont communistes Terrible Ils sont communistes en plus Alors imaginez C'est terrible C'est terrible Ce sont tellement de choses Terribles Terrible En tout cas ça marche bien de pousser après une bombe nucléaire Oui ça fonctionne bien On voit bien dans le sud là que ça déroule Oui 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 Ah ça déroule Faisons pas dans la dentelle je crois Je crois que c'est ce qu'on appelle effectivement faire très mal Allez très bien on essaie de les encercler un petit peu aussi Pendant ce temps là c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé mais nous avons nos Comment on appelle ça Nos agents secrets qui ont investi énormément en URSS Bien sûr on a des infos sur ce qui se passe là-bas On est à 100% informés sur ce qui se passe Nous préparons un gouvernement de collaboration avec les résistants Oh là là On a des infos comme quoi les pommes de pain servent de grenade apparemment sur le fond Mais maintenant qu'elles sont irradiées elles ont une utilité figurez-vous C'est ça Maintenant elles servent Bon la guerre pour l'instant est en train de tourner clairement un autre avantage Si Moscou tombe je pense que ce sera difficile pour les russes de Triste nouvelle mais cette guerre a déjà fait presque 19 millions de morts Et c'est un nouveau record qui est tombé bravo à tous Félicitations Bravo pour le soutien Bravo bravo Putain 10 millions de morts côté des républiques socialistes Bravo pour le sacrifice Record battu bravo Oh waouh Putain 102 millions 84 millions La bombe nucléaire aurait été utile pour battre le record 7 millions de morts côté soviétique Et oui c'est pour la paix Daxanou merci de le rappeler C'est pour la paix évidemment Tout à fait évidemment Il ne faut pas s'y tromper c'est pour la paix que nous faisons ça Bravo monsieur l'empereur bravo Mariscoual Vous êtes des légendes Allez on prend vitesse Franchement la guerre d'usure avec les soviétiques c'est la pire Ils ont encore 3 millions et demi d'hommes en réserve Mais non mais ils ont Oui mais ils pourront pas tenir non plus indéfiniment mon cher Mariscoual Vous voyez ce que je veux dire Indéfiniment mais le truc c'est que nous Ah si on a quand même on a de la réserve on a de la réserve nous Regardez on a tellement d'hommes encore en réserve On a plus de réserve On a plus de réserve mais on a l'atome On en avait 18 Mais on a l'atome nous Oui est-ce qu'ils ont l'atome Non Et voilà Et voilà c'est ça le truc aussi C'est que nous on a l'atome On les baise en fait Maréchal C'est les mots C'est les mots Les mots sont durs mais réels Potter En plus on va faire la jonction bientôt entre les armées du sud et les armées du nord J'en ai la larme à l'oeil très cher Empereur Ils sont à combien de pourcents de capitulés là ? Pas beaucoup Pas beaucoup en plus c'est ça le truc C'est que vraiment ils s'en foutent Ils sont en mode on s'en fout on a pris la taube On s'en bat les couilles Mais monsieur on a des millions de morts sur les routes On s'en fout Cela ne nous regarde pas C'est pas grave Une bombe nucléaire disponible si vous avez du mal à avancer quelque part Est-ce qu'on peut avoir une bombe nucléaire ? Sur la ligne de Moscou en vrai Tu vois dans cette zone là Pour nous faciliter l'avancée de Moscou Par exemple sur les 4 divisions qui sont en train d'attaquer En dessous de Vélikieluki Par exemple Appel à tous les soldats sur la ligne de front du côté Ah bah non on est passé Non non mais on passe Attention Parce qu'on a du mal à passer Non en fait on passe doucement mais sûrement Mais c'est histoire de fuck Que ça aille un peu plus vite quoi Pour éviter les dingueries Par exemple sur eux là ça me semblait être une bonne idée On a 5 divisions à un moment donné qui se déplacent Division italienne près de Vélikieluki Oui c'est bien On a eu l'info On a eu l'info Il y a l'effort Ça pousse Ok ça pousse On pousse On pousse On pousse On va pouvoir aller à Moscou maintenant Je ne sais pas où Elber est parti avec ses divisions Je ne sais pas où ils sont Où sont les divisions Ah si ils sont ici Ils sont sur le front Sur le royaume d'Espagne Turc Il pousse dans le sud de l'URSS De la RSS pardon Objectif voler au grade Pour notre très cher Albert apparemment Ouais ouais il avance Il avance Albert Attention Allez pousser 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 ici Ça va être quand même pas mal pour avancer Les bombes nucléaires On va pas se le cacher C'est un peu un bourbier cette guerre C'est un bourbier Que c'est une guerre de libération D'accord Pas de bourbier C'est Regardez les sourires Il faut faire tomber Moscou Il faut faire tomber Moscou Allez ça va le faire Ils ont été plus beaucoup de dents après Et là c'est parti Il est à nouveau corrompu Il se passe trop de choses Il se passe trop de choses Ouais peut-être que Peut-être qu'il serait mieux Que je ne sois pas dans la partie Non non ne vous inquiétez pas Ne vous inquiétez pas On a besoin de vous On a besoin de vous Ça se passe très bien Très chersquals Ne vous inquiétez pas D'ailleurs si le peuple a une idée De pourquoi ça arrive Et si je peux faire quelque chose Pour que ça arrive moins N'hésitez pas à me le dire Je vous lis Bien sûr Vous êtes privilégié Le maresquals Je peux réussir à rejoindre nos plusieurs fonds En fait c'est ça Si on arrive à rejoindre les plusieurs fonds Ça nous mettrait tellement bien J'avoue Mais on peut pousser un peu au sud Vers la Roumanie Mais Roumanie c'est toujours Je crois que c'était tombé moi la Roumanie Depuis le temps Il faut vider son cage dans les menus On me dit Il faut vider son cage dans les menus Je peux le faire in-game Enfin je veux dire T'inquiète 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 on peut De toute façon on va bientôt terminer la session Donc t'inquiète pas Oui on peut toujours continuer la guerre demain Bien évidemment Oui bien sûr La guerre continuera sûrement demain Je ne peux pas vous le cacher que On va pouvoir planter une superbe tente Dans les toundras Ça sera super chouette Hop là On est de retour J'ai préparé un potage Il n'est pas piqué des hannetons Paradox Mauditon Aïe 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 Des propos polémiques Non Paradox J'ai re mal ces trucs là Ça m'étonnerait par contre Un problème d'optimisation J'ai paradoxe Paradoxe La multi et de nombre de DLC Comme vous y allez Je trouve vraiment dur là dessus Une nouvelle bombe nucléaire est disponible Vous en produisez à tour de bras Très chère maresse quoi Vraiment ça ne s'arrête jamais Une tous les 16 jours Vous la tombe ça vous connait Est-ce qu'on en mettrait pas Peut-être une petite en Asie Pour vraiment percer le front encore plus peut-être Le front en Asie a besoin de pas grand chose Vraiment il est vraiment très dégarné Il est autonome On avance comme on veut en Asie C'est juste très très long Parce que Les distances sont énormes quoi Les distances sont énormes Et c'est de la bonne La bonne tundra à papa quoi Oui X2 pour se déplacer sur ce type de terrain Très bien Très bien En Finlande Comment sommes-nous ? Il n'y a pas beaucoup d'unités Qui sont vraiment massées J'essaie de rejoindre le front sud De percer au sud là Il y a 4 divisions qui sont arrivées En France on n'a pas de fusil Mais on a des atomes En effet Le peuple est observateur On a les bombes nucléaires Mais pas de fusil C'est une doctrine en elle-même Ouais ça avance Là on va essayer de faire Une petite poche ici Au sud Est-ce qu'on peut remettre Sur Smolensk S'il vous plaît Une petite bombe nucléaire Ce serait bien Merci beaucoup Smolensk Est-ce que vous pouvez me dire Où c'est ? Attends je vais le faire Je vais le faire Vous prenez beaucoup de liberté Très cher en point Parce que je vois Que vous parlez De la bombe nucléaire Comme d'un vulgaire obus Maintenant On va revenir à un stade De facilité De déshumanisation de cette guerre En effet On est parti Et boum Qu'est-ce qu'on ferait pas Pour la paix Ça nous fait mal au coeur A chaque fois Mais c'est nécessaire C'est nécessaire On fait tout pour la paix Ah oui Tout pour la paix Smolensk Qui vient de prendre Très très cher TPLP Tout pour la paix On en a une 4 jours Et je vais utiliser Après Leningrad Pour essayer d'aller choper Aïe 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 On a oublié de prévenir Le peuple Certains ont oublié De mettre leurs lunettes De soleil Aïe aïe désolé On va avoir Quelques aveugles Le taux de radiation Des soldats français Ah les soldats français Je peux vous dire Que ouais Bah ils vont courir Sur le retour Ils vont rentrer en courant Ils vont faire l'électricité Il y a des très bons documentaires D'ailleurs sur ces questions La radiation des soldats français Mais je voulais conseil Trouvable sur Arte Je crois Je vais en utiliser une Au dessus de Sochi Pour rejoindre les deux fronts Entre Neurgorod et Décidément Oui Deux atomes A toi Allez-y 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 Les lunettes ont été utilisées Parfait Merci beaucoup Par contre On avance Pourquoi on a dégarni tout ça Attention Avec plus 5 degrés En Russie Apparemment Oui c'est vrai Que nous n'apprécie pas Beaucoup l'utilisation C'est catastrophique Bien sûr Mais non Mais le peuple Commence à te dire Qu'il commence à être Un peu Il devient pacifiste Le peuple Parce que trop de bombes Tue la bombe Apparemment Mais Non mais ça va Il s'habitue à tout Il s'habitue à tout C'est pour le bien Pendant que ça vaut des mojitos Sur la plage de la boule Là Bah oui Il y en a qui sont au front Ah là Vente d'ingras Ça n'avait jamais autant soutenu la guerre Donc On est à 47% Ouais c'est bien Ça n'a jamais autant On va pouvoir peut-être bientôt Quand on regarde le peuple On a du manpower qui arrive Il repart directement Tellement qu'ils ont envie d'aller à la guerre C'est incroyable Je peux toujours pas Ah dans notre dos Attention ça pousse un peu C'est vrai que la Roumanie Elle fait son trou Elle va prendre son ato Mais on s'est poussé vers la Roumanie aussi Mais J'ai de poussé absolument Pour qu'on rejoigne les deux Ah oui Oulala Roumanie Oui oui Oulala La Roumanie On n'arrive pas trop à les gérer Il y a encore 26 divisions à Berlin Aussi À un moment c'est bon C'est bon C'est bon Ce n'est pas bon pour nous Mais regardez tous les divisions qu'il y a encore Les divisions austro-hongroises et tout À un moment donné Il va falloir y aller aussi L'empire français Il faut qu'il nous aide C'est pas aux français de tout faire dans cet empire Merde La lumière elle est pas que pour nous Je croyais qu'on fait ça pour nous Mais Ils se reposent sur leur laurier Non c'est trop C'est trop C'est trop C'est trop On n'a pas de nœud de ravitaillement dans le Caucase C'est terrible Gardez vos rangs Phrase de fou Pas de nœud de ravitaillement ça dégoûte J'aimerais tellement qu'on arrive à prendre Moscou aujourd'hui Mais C'est compliqué quoi Bah s'il faut faire des économies d'atomes On les fera Très chers empereurs Parce que j'aurais bien sorti 24 divisions de cavalerie pour tracer sur Moscou Ça aurait été rigolo Mais on n'a pas les hommes pour monter les chevaux Ouais c'est moche C'est pas grave Je vois que les vignes d'assaut nous ont sorti un nouveau prototype On n'arrive pas trop à Là attention On a des divisions qui peuvent être un peu encerclées Pas fou On a un gros trou de divisions au milieu de C'est bizarre l'ambiance Aïe 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 la poche Ouais c'est une petite poche Une division Mais en fait c'est surtout Pourquoi est-ce que j'ai zéro hommes dans l'axe là Il y a tellement de divisions qui ne sont pas utilisées C'est terrible Seulement la Pologne voulait se battre avec nous Merciment on avait du matériel à leur donner surtout Non mais au moins que même si elle se bat pas avec nous Qu'elle déclare la guerre à quelqu'un Ouais ils nous donnent des types 140 Ils nous donnent 7500 unités mensuelles les Américains Bon la Chine là ils vont bien vouloir encore nous donner quelques hommes 34 000 hommes du côté de la Chine C'est vraiment nos gars sûr les Chinois Les Chinois sont sympas Du coup d'aide Ouais on a Ouais 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 On essaie d'avancer mais en fait c'est dans En fait ici on a pas beaucoup de divisions dans l'axe de l'attaque Ça qui est bizarre Ça fait un peu peur là vous On a une super base de V2 un petit peu au dessus de Varsovie Qui est maintenant à portée de Moscou Ah mais nos V2 en effet on en a des V2 maintenant non ? Ah oui c'est vrai On en a 200 là au dessus de Varsovie et regardez le radius On pourrait taper Rio de Janeiro avec nos bases de V2 au dessus de Varsovie Ouais parce que ça pourrait être pas mal non ? C'est très 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 Je pense que si on en met une à Brest on peut atteindre Los Angeles On peut réussir à taper Los Angeles Merveilleux Alors attendez Oh ça file vers Moscou en fait dans le Ça pousse Pourquoi est-ce qu'on a personne dans l'axe de la Parce qu'ils sont tous au nord en fait Parce que là en fait On aime si besoin Ouais peut-être un peu de monde Ouais Après le truc c'est que On a bien percé mais Le problème c'est que la surface est grande quand même La surface Attaquable est grande Ils sont toujours chauds pour la paix Ils ont pas trop l'air de Après le truc c'est que j'ai peur qu'on perde tout notre avantage Je me dis qu'on aura pas de On est pas loin de passer sur Moscou quoi Ah oui non mais Le peuple il n'a pas de réunion de la SDN Parce que nous sommes en guerre en fait Nous n'avons pas le temps de nous entretenir avec d'autres nations Ça se fera une fois le conflit résolu Il n'y en a pas grand chose à leur dire à part ratio je crois Ratio et actuellement atome On pourrait pas leur dire grand chose à part juste Bah voilà on avance quand on leur pète la gueule Ratio plus atome c'est tout ce qu'on a à leur dire très cher empereur Allez on va repousser en Finlande parce que c'est repassé au vert On essaie de pousser du côté de la Russie encore Allez Moscou, Moscou, Moscou qui s'ouvre Ah voilà enfin On va essayer d'ouvrir un peu quand même le front histoire de pas se faire surprendre Ça progresse ça progresse Le front progresse Bon en hiver en fait donc là on va prendre des gros malus Où on est le petit Albert avec ses troupes ? Il grignote, Albert grignote, il se régale Il se régale, t'en vas arriver en 48 là Ça va être grandiosse Année de la paix hein 48 Putain on soit pas mal d'unités en vrai, un peu de... J'utilise une bêtise mais je crois que si on arrive en 31 décembre 49 c'est finito Ah d'accord très bien Je crois D'accord, il faudra faire la paix à ce moment là Comment ça finito ? Vous dire qu'il y a une fin des temps ? Ouais c'est la fin des temps Comment ça ? Comment ça c'est-à-dire ? Comment ça c'est finito je comprends pas ce que... C'est-à-dire ? Je crois que c'est ça mais je pense que le peuple pourra confirmer ou infirmer C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Je comprends pas ce que vous me dites Ça me paraît très flou Comme concept de... C'est-à-dire ? Je tombe des nus C'est une théorie vous avez ? Un calendrier et Maya on me dit ? Bah... On peut continuer On a fait être en paix C'est en guerre, la partie continue Ça tombe bien, nous sommes en guerre depuis... Il y a de très longtemps Nous sommes en guerre Je me souviens même plus de quand est-ce que nous étions pas en guerre Si je pouvais être... Euh... 36 ? Tout à fait transparent Début 36 ? Début 36 on était pas en guerre c'est vrai On a commencé à faire du coup pendant la guerre d'Espagne je crois Et ensuite... Après c'est parti Bah en fait c'est un engrenage hein Nous on voulait la paix On met un doigt dedans c'est foutu C'est la faute à Alberto C'est la faute Je sais pas si on peut vraiment dire ça Je sais pas mais c'est vrai qu'Albert n'a pas mis trop du signe pour la paix non plus Quoi pardon excusez-moi Bonjour Albert Bonjour Albert comment allez-vous ? C'est une boutade Albert C'est un homme de paix vous on est d'accord Un homme de paix ? Enfin oui euh... Enfin je veux dire euh... La guerre a commencé à partir du moment où M. Rivenzi est arrivé au pouvoir mais ça je... Ah s'il vous plait cher empereur Par contre c'est l'empereur hein Par contre en revanche y'a pas de M. Rivenzi C'est euh... Votre Majesté Albert entre nous si M. l'Empereur n'était pas arrivé au pouvoir Vous serez encore président de la République un peu pantoufleur dans un bureau C'est vrai Vous n'allez pas me dire que vous n'amusez pas à deux de vos chars quand même Le monde Albert et ça c'est grâce à l'enquête Vous avez fait le tour du monde grâce à moi Albert quand même Euh... Monsieur... Monsieur de Squall Euh... Si vous vouliez bien porter votre attention sur la situation en Bulgarie Vous constateriez que nous sommes un peu en difficulté à ce niveau là C'est vrai Il est vrai que... Le nord de l'Adresse est... Un peu envahi Et j'aimerais autant que... Les soviétiques n'arrivent pas dans mon dos Euh... Oui Je fais ce que je puis-je Bien sûr Avec je rappelle zéro homme toujours pour nous Donc euh... Un peu ça le souci en fait C'est que nos divisions sont dégarnies Comme votre crâne Albert Et bien maintenant moi aussi Et bah vous voyez on a beaucoup de points communs Albert Ouais finalement On veut la paix Vous êtes dégarnis nous aussi Oh la 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 Est-ce que nous essaierions pas je pense de signer une paix Avec euh... Nos amis... Enfin nos ennemis russes Pour se reconcentrer et faire une deuxième euh... Une deuxième euh... Une deuxième... Une autre attaque plus tard quoi Hum... Qu'est-ce que vous en pensez ? je ne sais pas ce qui est le plus habile est-ce qu'on fait parce qu'en fait il faudrait qu'on arrive à récupérer des troupes sur le fait on manque de troupes et le problème c'est que les américains nous êtes est-ce qu'on récupère sinon on me propose de récupérer des troupes du front de la Chine pour attaquer l'ouest mais je ne sais pas si ce sera suffisant de toute façon ça va être ça va être terrible il ne faudrait pas exposer au peuple la situation et que peut-être le peuple puisse avoir un mot dans la question en fait il nous manque du matériel, il nous manque des hommes il nous manque d'un peu tout actuellement donc je pense qu'on peut faire une pause en récupérant pas mal de territoires du côté de la Russie et ensuite on peut faire abdiquer tout le monde le problème c'est que je me dis est-ce que si on déclare la paix avec la Russie est-ce que du coup on garde les territoires les pays qui ont abdiqué est-ce qu'on garde leur territoire ou est-ce qu'ils redeviennent indépendants c'est un peu la question que je me pose j'en ai aucune idée est-ce que vous voulez proposer ça à la voix du peuple ou vous prenez la décision de votre propre chef non mais je pense qu'on va il faut qu'on fasse cette paix là sinon on va pas s'en sortir je pense chers concitoyens, concitoyennes cligner des yeux oui c'est pas une bonne idée cligner des yeux déjà avant toute chose oui bien sûr comme d'habitude bien sûr allez on cligne des yeux s'il vous plaît le peuple on cligne des yeux, on cligne des yeux voilà on cligne des yeux je regarde juste ce que ça fait un accord de paix il faut sélectionner les territoires que vous pouvez prendre parce qu'on a quand même à on peut prendre les réparations de guerre les réparations de guerre ça prend leurs usines et désarmées ça les oblige à enlever des troupes on peut prendre, on regarde ce qu'on peut prendre on peut prendre pas mal là j'ai l'impression on peut pas prendre Leningrad par exemple on peut prendre Odessa, on peut prendre Mosir Leningrad c'est pas possible on peut prendre beaucoup de choses Zaporigi on peut pas prendre Kiev on peut pas prendre on arrive sur des trucs où ça devient compliqué là prenons tout ce qu'on peut prendre et puis après je sais pas vitesse, Luga, Mourmand en fait il y a tellement d'endroits qu'on peut prendre que il faudrait prendre les endroits les plus stratégiques je pense déjà parce que les grandes plaines de vide on tamponne un peu le coquillère en fait c'est ça mais je sais ne connaissant pas exactement je peux vous cacher la géographie de nos la géographie est-ce que si on prend des territoires par exemple Zaporigi c'est dans l'ouest est-ce qu'on prend regarde est-ce qu'on peut prendre ah mais on peut pas prendre trop d'état ah du coup ça va rendre les états est-ce qu'on prend est-ce que si je prends juste Leningrad par exemple est-ce que ça pourrait passer en fait la question c'est est-ce qu'on prend démilitarisé et et leurs usines nous servent à nous donc il en restera pas grand chose quoi on peut prendre Leningrad par exemple juste Leningrad ? je ne sais pas ce qu'on peut prendre non on peut prendre d'autres choses Carson aussi la Crimée peut-être la Crimée Kiev on ne peut pas prendre la Crimée peut être intéressante attends est-ce que je retrouve du coup la Crimée c'est quoi c'est Sébastopol et compagnie Sébastopol il faut juste que je trouve Sébastopol Arménie Georgie je ne peux pas prendre Arménie je peux prendre Azerbaïdjan ils ne voudront pas les états fantoches donner à l'état fantoche on peut donner à des états fantoches aussi on peut donner à l'état fantoche on peut donner ils ne voudront pas donner à des états fantoches de trop Vladivostok on peut prendre aussi sinon faire un bon point de départ si possible Vladivostok il faut juste que je trouve Vladivostok pour trouver c'est une galère Corée du Nord Corée du Sud ça peut être intéressant c'est presque tout en bas ils ne voudront pas il faut que j'enlève des trucs en Russie c'est ça le truc Kherson on peut enlever on prend Zapurica c'est l'Ukraine donc on peut laisser Leningrad ça nous prend beaucoup de marge de manœuvre au final ouais mais Leningrad c'est un si beau piétateur pour la suite bah on va garder Leningrad alors et je trouve pas Kurdistan Taïwan Latte en fait le truc c'est que j'ai l'impression que si on fait la paix maintenant ouais on va tellement perdre et on va devoir recommencer tellement de choses ouais libérer resté ils seront démilitarisés oui c'est vrai est-ce qu'on peut c'est dur hein c'est dur on va démilitariser et démilitariser qu'est-ce qu'on peut démilitariser je crois que désarmer la nation là c'est à mon avis ils vont devoir détruire leur armée je pense ce qui serait plutôt bon pour nous oui ce qui serait bien on a récupéré Corée du Nord Corée du Sud on a Leningrad aussi Rostov c'est ça Rostov c'est ça qu'on voulait je crois je suis pas sûr Rostov ça me masse pas et j'arrive pas à trouver là est-ce que est-ce qu'on peut prendre juste Moscou ou pas je crois pas ils me disent non pour Moscou non mais on est pas mal démilitariser c'est pas utile attends démilitariser ça fait une zone comme le comme l'Arour non mais est-ce que est-ce que c'est vraiment le bon moment de est-ce que c'est vraiment le bon moment de démilitariser est-ce que vous croyez pas qu'on peut aller les taper au coeur demain est-ce qu'on peut pas ou est-ce que ça va être trop compliqué trop difficile on arrivera pas à terminer je pense que demain on peut aller à Moscou on prend les valises on va à Moscou tous ensemble sans faire la paix maintenant parce que là on est en train de finir en Finlande en fait ils ont complètement dégarni la Finlande donc la Finlande c'est en train de se régler et ça peut se finir mais bah voilà vous savez nous parler on doit les taper jusqu'à Vladivostok c'est tout et puis en fait on est en train aussi de reprendre le momentum pas mal en Asie on a moins regardé l'Asie mais en vrai c'est juste que l'Asie c'est tellement long bon écoutez ce que je vous propose cher Etat-major c'est que nous continuons la guerre demain tout à fait je sauvegarde effectivement je sauvegarde ici vous clignez des yeux on cligne tous des yeux et on continue demain notre grande et vaste conquête de la Russie mais je ne pensais pas que ce serait aussi compliqué je ne vais pas vous le cacher je pensais que nous avions à régler plus rapidement le compte de la Russie exactement le maréchal veut absolument Moscou oui c'est vrai oui nous voulons Moscou nous voulons prendre Moscou et demain demain Moscou sera française et parlera français nous danserons dans les rues de Moscou demain mais il faut absolument qu'on arrive à ouais qu'on arrive un peu le problème c'est qu'on règle ce problème d'hommes aussi c'est vrai qu'on a une réserve je vais purger mon cash quoi que ça veuille dire purgez-vous purgez-vous je vous en conjure purgez-vous dans la tente s'il le faut nous fermerons les yeux très cher est-ce qu'on n'a pas aussi des divisions genre allemandes tellement de divisions encore de certains de nos fantoches qui pourraient être utilisées ouais complètement complètement mais après c'est de la c'est de la réorganisation c'est de l'organisation après ce qui serait pas mal serait de prendre des divisions des taffes en toche et en fait de juste combler nos armées qui n'ont pas 24 hommes oui on pourrait faire ça aussi pour les faire passer à 24 et aussi on peut utiliser est-ce qu'on peut utiliser plusieurs bombes nucléaires si on en a plusieurs de réserve ah oui oui il suffit de si on en a 10 si vous cliquez sur 10 territoires est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer garder quelques bombes nucléaires pour demain et essayer de se faire une sorte de gros arc de destruction sur le front moscovite si 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 on peut faire ça comme ça on les on pourra vraiment vraiment avancer je pense et faire la sphère la guerre mon but c'est vraiment prendre Leningrad couper toute la poche suédoise finlandaise couper tout leur nord et là dedans il doit y avoir au moins un million d'unités je pense et une fois que ça c'est fait ça veut dire qu'on est libéré de la guerre en Finlande et alors là alors ce qu'il faudrait faire c'est que la prochaine bombe on la mette aux alentours du sud de la Finlande pour réussir à vraiment couper quoi ouais et après là il y a déjà une percée là où t'as zoomé où vous avez zoomé tout à fait il y a une percée ici je vois je vois parce qu'ils ont vraiment des garnis c'est une folle ils a plus personne très bien bah écoutez la suite sera demain cher état-major merci à vous d'avoir été merci à vous d'avoir été avec moi pour cette merci à vous très cher nous avons tout fait en tout cas pour essayer de vous rendre fiers merci au peuple en tout cas d'avoir été là demain c'est la suite et sûrement l'épisode final de cette aventure sur Earth of Iron et sur l'Empire français une guerre totale actuellement entre nous et les républiques socialistes soviétiques bien sûr ça va être encore demain une belle foire d'empoigne si je peux me permettre ainsi l'expression des news du standard c'est vrai que le standard du coup a été un petit peu délaissé pour le coup on nous envoie des messages notamment du parti depuis la RSS on nous dit on nous dit ceci le la RSS t'obtent une nouvelle mascotte gloire à la révolution prolétarienne et à ses soldats évidemment pas mal de messages du standard ah on a encore du standard ah oui on a ça aussi sur la France sera la forte plus la France sera forte en armes plus la victoire arrivera vite bien sûr souscrivez au bon d'armement ah oui c'est vrai utilisez vos primes pour la paix et n'hésitez pas à utiliser vos primes pour la paix c'est une très très belle affiche ça pour le coup merci beaucoup en tout cas Hervé merci beaucoup Mariscual c'est un plaisir passez une bonne fin de journée reposez-vous bien et demain sera l'arc final soyez prêts oui oui à U2 et U au peuple U au peuple bien sûr donc voici les bons outreurs n'hésitez pas bien sûr merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette aventure aujourd'hui demain suite et fin de notre campagne en Russie et peut-être le sacre de l'Empereur de France vous le verrez demain réponse demain à 9h sachez que le programme de la semaine de ce qui va se passer c'est disponible sur les réseaux donc n'hésitez pas à y aller je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin de journée vive l'Empire vive l'Empereur et demain Moscou sera française au revoir messieurs dames au revoir